Bah top film 2022, je rappelle que c'est le classement officiel, j'en ai rien à foutre des autres youtubeurs ciné, du randal et tout, c'est ici que ça se parle ciné, mais bon, comme vous voulez. Les numériques ils nous ont dit très bon top et tout, donc je pense qu'on peut y aller quoi. Numérama, cinéma, je croyais que les numériques c'était que un truc qui donnait des notes sur des objets geeks. Ah bah attends, je suis peut-être confondu avec Numérama, attends. Première cinéma, etc, tout le monde, il y a même Okapi. Okapi, oui. Adopi. Topito, qu'on validait le top d'Hapi, ça rendit bien. Alors Topito, je veux bien voir leur top après, on va bien rigoler. Parce que le top rap, il est bon. On va rien dire, on va rien dire. Spiderman, Noéam, on va bien assez crasher sur les pubs. J'avoue, Noéam, tu peux le mettre dans le top, il est ressorti, non ? Ouais, fallait pas dire ça à Happy, hein. Là, Happy, je peux remplir le formulaire à New York. On peut modifier, mais du coup, c'est un changement de dernière minute. Laisse-moi 5 secondes, je vais changer la petite minute. Attends, mais parle plus, Happy, la cour que t'as eu, là ? Tu t'es endormi ? Happy ? Ah, c'est juste qu'il y a Lepti de ma cité qui crie, du coup, je coupe mon micro des fois. C'est plus une brûlure adienne par un qui s'assiste. Si vous voulez mettre, comme j'ai dit, si vous voulez mettre des plans, c'est live chat. Des plans de films ou des trucs jolis, vous le dites, pour donner envie. Comme dans une vidéo, finalement. Allez, hop ! C'est parti ! Je remercierai les subs à la fin. Donc, moi, je dis... Pourquoi ça a remis la photo de... CACADOR ! Il y a des réapplications qui sont arrivées. J'ai jamais oublié de régler. Bref, on commence série, non ? Moi, je dis série. J'ai envie de commencer par série. Donc, top série, les gars, série de l'année 2022. J'espère que... Jean, t'as mis 2022 ? Oui, j'ai mis 2022. OK. OK, c'est bon. Moi, j'ai pas précisé non plus. Non, mais ça, j'avais compris. Moi, j'ai mis une parenthèse, donc je crois que c'est... L'année dernière, on avait mis toute l'année. Je me rappelle, on avait mis Twin Peaks. Ouais, non, c'est la série qu'on avait vue. Ah, c'est question. Moi, j'aurais eu Twin Peaks aussi, là, c'est à l'instant. Terra a été dégoûté parce qu'il fallait en mettre qu'une, mais en même temps, bon, Jean, il en regarde une par tous les six mois. Bah, je regarde jamais de série. Et Grimm, il en regarde pas beaucoup non plus, je crois. Bah, je regarde les trucs principaux, quoi. Ta gueule ! Ta gueule ! Casse-toi ! Ah, désolé à ceux qui demandaient Théorus, mais son avis est beaucoup, beaucoup trop bon. Théorus, hier, je lui ai dit en... Je sais pas, on parlait avec les Cacadors. Il me dit, bon, je suis pas invité. Il a une plume trop haute par rapport à nous, c'est galère. Il est trop persuadé, genre, je sais pas, il regarde deux films par an et... Non, il est bizarre. Il est bizarre. C'est le culot de... Bon, où commence ? Il est où, Top Série ? Ici. Merci à Nerda pour le petit site sympa pour afficher. Bah, écoute, derrière... Je commence par Happy. Moi ? Je commence par Happy, qui a mis... Pas vu. Bravo ! Non, c'est pas possible. Comment ? Comment ? T'as pas regardé une seule série cette année ? En fait, j'ai regardé... La seule série que j'ai regardé là, c'est WandaVision. Elle est sortie... Ah bah, t'aurais pu la mettre, écoute. T'en parles. Bah, elle l'avait, c'est pas grave. Elle est sortie il y a un an. Elle est sortie, ouais. Elle est pas sortie cette année, quoi. C'est assez récent, c'est pas grave. C'est pas assez. Il ne sert pas à grand-chose. Terrac a consommé énormément de séries. Donc, ça veut dire, là, il a pris la meilleure de toutes celles qu'il a vues. C'est parti. J'étais obligé d'en choisir une. J'ai le stress. Où sauf The Dragon ? La surprise ! Ouh ! Je l'attendais pas, bravo ! La surprise. Est-ce que, allez, quelqu'un l'a mis ou pas ? Moi. Non. Ok, je mets genre avec. C'est la seule série que j'ai vue cette année, quoi. J'en ai vu plein, mais je pouvais vraiment pas... Enfin, je veux dire, fallait être honnête, j'allais pas faire le mec. Tu l'as mis Où sauf The Dragon au lieu d' Où sauf The Dragon. Mais chacun son truc. Ouais, bah écoute, j'ai regardé la série comme ça, j'en ai fait, waouh, c'est sympa. Bon, parlez-nous un peu de ce classique, quand même. Bon, la série est exceptionnelle, quoi. Mais toi, t'avais suivi tout Game of Thrones aussi. Oui, j'avais tout regardé, j'avais beaucoup aimé. Je crois que j'avais beaucoup apprécié comment ça se déroule, comment les choses se créent, comment les aspects politiques, les relations entre les personnages, même les scènes d'action. Bon, il y en a quelques-unes qu'on a pu voir, même, je crois, c'est l'épisode 3 ou 4, je sais plus exactement qui, moi, m'avait un peu dérangé avec la personnage de Daemon, je crois qu'il y avait une scène d'action qui était absolument irréelle, quoi. Et même dans le contexte de House of Dragons, c'était surréel, mais complètement, et tu disais, ah ouais, là, ça marche pas. Moi, pour moi, ça marche pas du tout. J'ai eu un peu peur, là, à ce moment-là, quand il y a eu les... Tu sais, il sort un drapeau blanc, et d'un coup, il court en 1v100, il se prend des milliers de flèches, il s'en prend aucune, il y a des limites. Il y a des limites, quoi. Il y a des limites, quoi. Il y a 1v100 toute l'armée, en plus, on nous présente un personnage, c'était le roi des crabes, là, et finalement, il se fait dégommer. En 3 secondes, tu te dis, bon, c'est sympa de présenter un personnage. Non, mais moi, je pense que c'était plus pour se montrer la hargne qu'il avait, à quel point il était prêt à se sacrifier par ego. Sauf que je trouve que ça a pas marché du tout pour moi. C'était peut-être trop, mais j'ai compris où est-ce qu'il voulait amener. C'était trop surréaliste, genre. À la fin de cet épisode, moi, j'avais un peu peur. Je me disais, bon, bah, pas convaincu. Pas convaincu, puis finalement, ça a continué à être de mieux en mieux. Et les derniers épisodes, c'est splendide, quoi. Je veux dire, la mystification, comment on dit déjà, comment il est embelli, le roi, les scènes finales avec le roi. La scène d'épisode 8, c'est du propre. Oh là là, quand il est en famille. Qu'est-ce que c'est beau, mec. C'est très beau, c'est très émouvant. Et il est vraiment sublimé, quoi, à travers ces scènes-là. J'étais content parce qu'en vrai, par rapport aux dernières saisons de Game of Thrones, je me suis dit, un spin-off, ça va être obligatoirement moins bien que ce qu'a sorti Game of Thrones. J'ai ressenti ce que je ressentais dans les premières saisons de Game of Thrones. C'est pour ça que j'ai adoré House of Thrones. Surtout qu'en parallèle, je me tapais la série Amazon. Et en plus de ça, on a eu une meilleure réelle. Il glace ! Aux petits oignons, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord. Moi, la scène qui m'a vraiment foutu des frissons, je me suis dit, la série est incroyable. C'est quand l'un des fils doit aller porter un message à un des gars en dragon. Et qu'il arrive et que dans l'orage, laisse apparaître l'énorme dragon de son cousin. Cette scène, je vois où la vache ! Moi, c'était ça et l'entrée du père pour défendre sa fille sur les droits. Il y a aussi un moment où Rhaenerys, la fille... Rhaenyra ? Rhaenyra, pardon. Elle débarque à Père Dragon, je crois. Et tu as le gros plan, le premier dinosaure, j'allais dire. Le premier dragon qui survole l'île. J'ai eu des frissons sur cette scène. Non, mais il y a des trucs très, très forts. Autant, il y a des scènes, par contre, parce que c'est juste après, il y a des scènes dans Les Nuages où j'étais un peu en demi-teinte. Je me dis, ah, c'est pas super beau, là. Mais par contre, c'est vrai que... Oui, mais parce que... Rhaenyra, cette scène-là avec le dragon, elle est impressionnante. La scène du combat dans Les Nuages, il ajoute des effets un petit peu... Non, mais c'était une fausse nuit et tout. Et ça sort un peu, c'était bizarre. Il était à deux doigts de rajouter des zooms numériques. Oui, des gouttes de pluie sur la caméra. Du coup, tu impliques que la caméra est dans la scène. Ça, ça me sort des trucs à chaque fois, je n'aime pas. Le pire, c'est des zooms numériques, je suis con, ce ne sont pas fait de mode, mais pendant des années... On en parlera dans un film. C'était horrible. Ah, moi, si je peux me permettre... Oh, non, il y a un pic qui va parler. La mise en bouche. Laissez-le parler. Hop, on aura un soft dragon. J'ai vu une scène sur YouTube. Elle est incroyable. Ah, ok. Quand il y a le dragon pourri, là. Ok, bah, merci. Bon, bah, merci, Happy. On peut s'arrêter, là. Je me rappelle quand la saison 8 de Game of Thrones a été sortie, je m'étais dit, mais genre, je suis fou. C'était trois fois mieux avant. Et quand j'avais vu la saison 1, la saison 1, c'est juste des conflits d'intérêts entre des personnages. Et là, je trouve, il n'y a que ça qui excelle dans House of Dragons, et qui mettent bien en avant. Et c'est pour ça que les salles actions, je les ai trouvées moins intéressantes, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était les conflits entre le père, la mère. La saison 3. Bon, là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la série, mais la rouge, là. Les fils des Verts et tout. La rouge et le truc avec... Les cousins également. Ah oui ! Oh non ! Alors, la scène du repas, j'avais le cœur brisé pour Viserys. Ah, pour le père, oui. Ah bah, Viserys. Effrayant. Non, mais ça, c'est trop trop fort. Non, 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 mais toutes les scènes avec Viserys, les dernières, elles étaient exceptionnelles. Moi, j'ai vraiment été... Autant le personnage de début, je me disais... Les maquillages sympas aussi. Le keuk ultime, c'était un peu un personnage qui se faisait juste... Non, moi, je l'aimais bien. Je sentais que c'était un roi humble et bête et tout. Il me faisait de la peine, moi, je dirais. Tu sens vraiment qu'il se fait utiliser de fou. Puis au final, la fin, il est vraiment sublimé. C'était vraiment très agréable. Tu sais, tu le montrais dès la scène du cerf, là. Tu sais, il doit tuer un cerf, et il ne comprend pas du tout comment faire. À chaque fois qu'il y avait des scènes d'action, moi, je me disais juste, bon, bah, vivement que la scène d'action soit finie. Ouais. On passe à autre chose, quoi. Et donc, HBO qui continue son marathon de classique. Et il y a une nouvelle série qui arrive bientôt. HBO dans... Tchernobyl 2 qui arrive bientôt. Last of Us dans 9 jours, et on ne sait toujours pas où est-ce qu'on pourra la regarder en France. C'est pas grave, frère, on la retrouvera. T'inquiète. Je la retrouverai dans mon magasin de DVD, c'est sûr. Ok, taken. Il y a moyen que... Le T-Rex Store France situé à Jeun. D'ailleurs, Oussof Dragon, ça sort en 2024, je crois. La suite, on va bien attendre. Pas grave, qu'ils prennent leur temps, puisqu'ils prennent des empos. C'est rond, ça me va. C'est rond. Par contre, moi, j'ai vu... Merde ! Ce que Georges Martin a dit, et comme il veut faire un Marvel, là, bon, j'ai vu les spin-offs et tout. Bon, j'espère que c'est pas vrai. Les trucs sur Johnny. Ah oui, l'univers est tendu, là. Pas envie d'avoir une série qui s'épuise comme ça. Après, en soi, l'univers de Delive, ça se voit, il est vaste, mais il y en a, t'as rien à dire. Jon Snow, le parcours, il est fini. Tout Game of Thrones, c'était le backstory de Jon Snow, genre... Oui. Tu veux faire quoi de plus ? Mais tu veux dire quoi ? Trois saisons qui pourront au mur et qui plaire, il n'y a rien à dire, genre. Donc, voilà. Allez, Grimm. Grimm, il a mis Twin Peaks. J'ai quoi déjà ? Il n'a rien compris au truc, mais bon... Non, j'ai mis une parenthèse, j'ai une parenthèse. Il n'a pas vu 22. Non. Moi, j'ai... Eh, c'est sorti en 2017, la dernière. Non, mais c'est pas Twin Peaks, moi, c'est... Putain, il n'y a pas de filtre. C'est Better Call Saul ! Moi aussi... Enfin, ça compte ? Comme la saison est sortie cette année, je pense, non ? Moi aussi, malin, malin. Ah oui, elle est sortie cette année. House of Dragon, j'ai adoré... Oui, mais c'est pour ça. Je ne sais pas si c'était série nouvelle de cette année ou saison. House of Dragon, j'ai adoré tout, mais là, Better Call Saul, à la fin, chaque épisode. Chaque épisode, c'était un régal. La deuxième partie de la saison, mais... Et Better Call Saul ? Moi, j'ai trop aimé qu'il fasse évoluer son travail. En fait, ce qui est agréable avec Better Call Saul, c'est que tu le vois évoluer en termes de mise en scène et de réalisation. Et quand tu revois des épisodes de Breaking Bad, avec la caméra à l'épaule tremblante, tu te dis, mais c'est le même mec qui a réalisé ça ? Parce qu'évidemment, Breaking Bad, en termes d'histoire, c'est peut-être un des trucs les plus efficaces en série, mais par contre, Better Call Saul, c'est... En termes de photos, il y a des lumières. Grim, je me rappelle, quand tu me disais que je peux mettre Better Call Saul à égalité avec Breaking Bad, il n'y a aucune honte à dire ça. Ah non, mais parce que moi, je disais ça avant la saison 6. Moi, je disais ça avant la dernière. Là, Mano, c'est bon. Pour moi, c'est que je préfère Better Call Saul. Justement, le plot de Better Call Saul est beaucoup moins... Abordable. Abordable. C'est des petites magouilles de... Il y en a encore dans cette saison, des petites magouilles. Regarde ce qu'ils font avec Howard. C'est que dans les échanges, c'est des trucs d'avocats et tout, alors que Better Call Saul, c'est des trafics de drogue et tout. C'est beaucoup plus abordable. D'ailleurs, je crois que c'est l'actrice de Kim qui le réalise. Et il y a Gus juste après John Carlo Esposito qui le réalise. Donc, en plus, il a laissé ses acteurs jouer là, réalisés, pardon. Putain, je dis, ils essayent de piéger Howard. Et ce que ça implique ensuite pour la suite de la série et l'émotion qu'ils ressentent à un moment donné. Non, mais c'est exceptionnel. Même le jeu qu'ils ont et tout, c'est magnifique. Et je crois, heureusement, cette année, il y a les Emmys. C'est les Emmys, je crois. Il y a un terrain qui gagne, oui. Et je crois qu'en gros, l'année dernière, il n'y avait que la partie 1, la saison qui était nominée. Et là, c'est la partie 2, donc... Complètement contre ça. Là, franchement, quand tu vois l'épisode 7, l'épisode 7, c'est l'épisode de... On n'a pas spoil, mais avec Lalo et Gus. Non, mais tiens, il y a des lumières. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un plan. Gus, il est dans la cave. Tu as une lumière qui se met sur lui. C'est incroyable. Je ne pense pas que j'ai des plans. Tu sais, tu es attendu. Début à la fin, tu as Kim. Tu crois qu'elle va devoir aller tuer quelqu'un et tout. Moi, celui qui m'a... C'est celui-là, il n'est pas nominé dans meilleure réalisation ou quoi. C'est impressionnant aussi. C'est le capital sympathie de tous les personnages de la série. Je trouve qu'il n'y a pas de personnages où tu regardes, tu dis, lui, j'ai du mal à l'aimer. Autant pour... Tu vois, il y a des personnages qui étaient faits pour être détestés. Par exemple, même... Comment dire ? Skyler dans Breaking Bad. Mais dans Peter Cole Soul, tous, ils ont leur travers. Même comment tu regardes celui qui était détesté, c'était Howard. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient du mal avec Howard. Et au final, c'est trop dur de ne pas l'aimer. Howard, c'est un des personnes où tu as le plus de peine pour lui. Au final, il se prend tout dans la gueule. Je l'avais déjà dit, mais je trouve que le fil narratif est inversé de Breaking Bad. C'est-à-dire que Breaking Bad, tu vois un type plutôt un prof attachant. Je ne l'abuserai pas, mais tu te dis qu'il est tout seul dans sa famille. Et après, il devient une grosse merde et tu commences à comprendre Skyler un petit peu. Et là, c'est plus Kim qui, elle, par contre, rentre dans le jeu avec lui, avec ses conneries. Oui, totalement. Et tu as de l'empathie pour le coup parce que c'est un peu... Mais tu sais, tu as le parallèle. La saison 1, elle était en mode, t'arrêtes tes conneries et tout. Et la saison, c'est elle qui est en mode, je veux détruire Howard et tout, mais juste pour le fun. Soul, au début de la série, tu te dis, pourquoi il va faire une série sur lui ? En plus, dès les premières saisons, il commence à faire des conneries à la maison de retraite et tout. Tu te dis, vas-y, c'est une merde. Ce mec, c'est pas une perdue. Après, il y a des trucs où tu tâches un petit peu. Et il y a des attentions qu'il fait dans la série, genre... Il y a un truc, ça c'est vraiment... Je le dis, c'est peut-être un petit truc, mais il y a des réalisateurs de séries qui ne le font pas, par exemple. Par exemple, dans la saison 5 ou 4, il fait... Vous savez, il y a l'épisode où il y a la glace à la menthe qui tombe sur le sol et t'as toutes les fourmis. Déjà, il te fait un plan animalier au début de l'épisode. Bon, il n'y a que lui qui fait ça tout le temps sur les fourmis. Et ensuite, à la fin de la série, tu vas voir que Kim, la dernière scène de... Une des dernières scènes de la série, lui propose une glace à la menthe. Et par rapport à ce qui s'est passé après la glace à la menthe, il se fait kidnapper. Il dit qu'il n'en veut pas non plus. Et il y a tout le temps des petits détails, des petits clins d'œil à ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est Vince Gilligan. Le mec aime sa série. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Perso, si je peux me permettre, pota... Quoi ? Moi, j'ai préféré Ben Long que le sol. Bon, allez, ta gueule. Ta gueule, c'est la blague de Léopold en plus sur les terrorboxes. Et par contre, un épisode qui m'a trop bluffé, c'est le Breaking Bad. La caravane, alors... Bon, au niveau du scénario, revoir des anciens personnages, ça n'a pas autant marché que ça le devrait. Par contre, sur la réelle, il y avait des transitions. Moi, ça m'a plus marqué, le deuxième caméon m'a plus marqué de ses... Je pense que ça a dû être atténué aussi par le fait que ça avait été spoil par... Oui, non, mais c'est surtout... Par la page officielle aussi, je crois. C'est pas que ça a été spoil, c'est que tu fais pas grand-chose avec. Et après, il fait un truc avec. Je ne sais pas si tu vois avec la scène de la montre et tout. Après, il l'utilise. Il l'utilise. Là, tu l'as déjà vu. C'est juste la scène sous un autre angle, en fait. C'est tout. Par contre, la caméra, il me semble que la caméra se déplace au-dessus de la tombe qu'ils avaient creusée, carré. Et t'as une transition fondue vers le lit de Saul. Et bon, ça, c'est... Ça, c'est un grand artiste, c'est un grand réel. Il y a un truc comme ça dans une série, c'est tellement... Ah bah oui, what is doing ? Après, bon... Celui qui a amené ça en premier, c'est David Lynch dans Twin Peaks, mais bon... Comme ça ! Oh putain ! Top série, Metal Call Saul, Grimm aussi, c'est Metal Call Saul, mais bon, il a mis Twin Peaks, parce que c'est un suceur. Mais en gros, je mets Twin Peaks, et parce que c'est en mode... Est-ce que c'est la série qu'on a vu cette année, mais pas sorti cette année ? Du coup, en parenthèse, Metal Call Saul, je crois qu'il n'a pas capté. Tu l'as vu cette année, Twin Peaks ? Je l'ai vu en janvier, frère ! La honte ! La honte ! Elle est sortie depuis 90, hein ! Tu l'as vu l'année dernière, il y a deux ans. T'es en retard, non, on l'a vu il y a plus d'un an. Oh 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 ! Ah oh ! Ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, les gars, Happy va enfin pouvoir parler. On va faire les top 3 films hors 2022, c'est-à-dire des films qu'on a vus, mais qui ne sont pas sortis en 2022. Est-ce que nous, on... Bon, ta gueule ! Allez, Happy, top 3, Happy Chinatown de Polanski. Ça commence fort, on va parler d'un... Bouuuu ! Bouuuu ! Je soigne mon image. Ah, c'est pas bien, hein ! T'as pas honte ? Happy, moi j'aurais jamais fait ça, hein ! Parle-nous de Chinatown. Comment ça, t'as honte ? T'as honte, c'est bon, assume, c'est bon. Je rigole, là ! Et c'est que, attends, pour Chinatown, je tiens à quand même le dire, pour ceux qui vont dire que machin... Chinatown, je crois que les affaires n'étaient pas encore sorties. Donc, ça serait handicapé tout le travail de l'équipe en entier, parce que la photographie, elle est exceptionnelle, non ? Mais tu peux parler d'un film sans c'est réalisateur. Tu diras ça, Jean Dujardin. Non, mais lui, c'est pas pareil, lui, il a défendu, il attendait l'équipe. Il l'a trop suissé, genre... En plus, c'est pas un moment où il disait, je vais quitter la France, là c'est trop, alors que bon, c'est un peu néo. Pays de merde, pays qui pue plus la merde, il a dit sur Insta. Pays de merde. Les gars, ça m'a encore série en bas. Pardon, 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 pardon. Allez, Happy, c'est à toi de jouer. Ouais, ouais, ouais. À toi de jouer ! Chinatown, en gros, moi je l'ai mis en top, parce que déjà, pour moi c'est... En fait, je sais pas, c'est un film, il est exceptionnel, déjà la photographie, elle est incroyable. Attends, je vais mettre le plan, là, que j'ai envoyé. Attends, fais voir, mets-le-en, parce que je sais pas où je l'ai placé, là. Arrête, ça se met au milieu, j'ai mis la glace, tout à l'heure. Comment il est tiré ? Oh, le plan de fou ! C'est chiant, tu serais tiré, là. Oh, la loupe, mama ! Les gens, ils se disent, wouah ! Ça, c'est un des films préférés de Dago, ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est grâce à ce connard que je l'ai vu, d'ailleurs. Bah, il a pas tort. Encore heureux. Encore heureux. On parle du film, connard. J'en ai mis d'autres. Ouais, ouais, j'en ai mis d'autres. En gros, vu que tu les affiches tous en même temps, ça enlève le précédent, espèce de con. Ah, je savais pas ! Ah, je savais pas, putain ! Bon, bref. Y'a pas brûti, Happy. Happy, je mets tes images. Je parlais, je mets les images, si tu veux. Vas-y, bon, bref. Du coup, mis à part la photographie, la gestion des lumières, les couleurs, en vrai, même l'enquête, en gros, je sais pas, genre, c'est vrai. C'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère, tu sens que c'est sombre. Ça a inspiré aussi beaucoup d'autres films, je crois. Il y avait un mec qui m'avait dit que ça a inspiré le film d'animation Rango. Ouais. C'est vrai, tu rigoles, fils de pute. Ouais. Ouais, vas-y. Je te montrerai une vidéo de... Je vois l'idée, mais... Je te montrerai une vidéo qui le compare à Mulan Drive et toute la critique... Je pense que Chinatown est sorti avant Rango. Toute la critique de... La critique du cinéma et... Et voilà, mais bon. Si tu veux, Rango... Donc là, y'a des mecs qui comparent à Mulan Drive, moi, j'y comparerai à Rango. Ouais, mais... Mais c'est pas des avants. C'est ça ton problème ? Ouais, mais... Tu vois, genre, c'est... Pour le... Pour le désert. Non, 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 c'est le personnage du shérif, frère. Non, c'est le personnage du shérif. Non, le personnage du shérif, y'a l'eau, y'a plein de trucs... Voilà, tu vois. Y'a des thématiques en commun, en vrai. Après, c'est normal. Non, mais après, c'est normal que... C'est sûrement un des classiques du cinéma. C'est normal qu'il ait irradié d'autres films, genre... Ouais, mais en fait... Ouais, mais je sais pas, genre, en fait, gros, le film... Comme un soleil. Bah, merci, Gréb. Attends, attends, je suis en train de chercher... Hé, tu sais que j'arrive pas à les recaler correctement, ça m'énerve. Je sais pas comment... Ouais, mais tu vois, genre, même la ville, genre, t'sais, le truc du désert, le soleil... Ouais, c'est compliqué, j'pense. Même le crépuscule, genre, y'a plein de plans comme ça. Puis même... Putain, j'ai oublié. Ouais, le truc sur l'eau. Genre, t'sais, à un moment, il part en enquête, il rencontre le petit amérindien de merde. Dans l'eau. Mais non, y'a plus d'eau. Ah non, oui, sur l'eau, oui. Par rapport à la... Parce qu'en gros, pour ce... Ça le vend pas comme ça, mais en gros, c'est le canal... C'est quoi Happy, déjà ? C'est le canal qui coupe l'eau ? Ouais, voilà. Et après... Du coup, bah, frère, moi, j'ai cité Rango, parce que, frère, en gros... Alors, c'est même pas... Le film, tu vois, c'est même pas un hommage. C'est vraiment, genre, il reprend les thématiques, il reprend des éléments du scénario, il reprend... Elle dit ta mère. Par contre, attends, non, c'est... Après, on est là pour parler de Chinatown, pas de Rango. Eh, l'autre, il parle de Rango, là. Non, mais attends. Le scénario, c'est un grand... Un grand... Richissime qui veut faire quoi ? Pourquoi il coupe l'eau, déjà ? Elle m'a rappelé. Ouais, bon, va niquer ta mère, toi. Il regarde un film cette année. Ouais, du coup... Non, mais je l'ai vu en février, frère. Comment tu veux que je m'en rappelle ? Il m'énerve, il est trop nul, là, allez, on change. Attends, du coup, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Non, 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 c'est bon, vas-y, frère, ça y est. Dernier de moi, là. Il a dit... Il a 22h, rapide, c'est pas... Eh, parle de l'infime ! Prépare un peu, prépare un peu... Frère, c'est un des meilleurs rôles de Jack Nicholson. Il y a une suite après, en plus, qu'elle a l'air toute pourrie. Moi, ça, la suite. Dago l'a vu, il a dit que c'était pourri, mais bon. Non, mais je vous le dis, il y a un twist. J'allais le dire ! Un twist, un des plus bouleversants que j'ai vus au cinéma, c'est l'impuissance que tu ressens devant un film. Tu ne peux rien faire, mais tu constates... Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal de voir que c'est Polanski qui a fait cette fin. Attends, j'allais le dire, tu m'as coupé les couilles. Non, mais en fait, je parle à ta place, parce que tu ne sais pas défendre le film. Et encore, je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu il y a longtemps. Moi, je n'ai pas vu le film. De ce qu'il y a compris de ce qu'a dit Happy, il y a une belle photo, il y a un moment, ils sont sur l'eau, et il y a un amérindien. C'est tout ce que j'ai compris. Il n'a pas juste dit un amérindien. Et le film ressemble à Rango. Voilà, tout ce qu'on a revu. Si vous voulez voir des critiques, vous ne cherchez pas qu'obtiellement... Chinatown. Et puis, voilà. Voilà. Ça donne beaucoup plus. Non, mais je te jure, parce que là, il a niqué le film. Il a niqué le film. Polanski, il a vu le film, il a dit, il est pire que moi. Il est pire que moi. Bon. Bravo, Happy. Eh, t'es trop nul. Merci. Eh, prochain film, on te laisse du temps, prépare un texte. Je fais quelque chose. Vas-y, vas-y. Écris tes barres. Tera, top 3, Les Secrets de Marobone. Alors là, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un film d'horreur. Et je suis très friand des films d'horreur. Sauf que c'est très rare d'avoir des films d'horreur qui deviennent originaux. Et pour le coup, Les Secrets de Marobone se base sur le twist. C'est une famille qui ont échappé à leur père. Un père violent qui vont se réfugier en toute discrétion dans une maison. Et je ne peux pas raconter le film parce que ça se base sur le twist. Mais on suit cette famille installée dans la maison avec beaucoup de tensions. Ah, merde, tu l'as mis. D'ailleurs, il y a l'acteur qui joue, si je ne dis pas de série, dans Stranger Things. C'est pas le conner qui joue dans Stranger Things ? À l'ouest, rien de nouveau, là. Il y a Agnott et Lord Jeu. En gros, il y a le mec de 1917. Ah oui, putain. 1917, c'est ça. Je suis rome. Il est excellent dans le film. Je l'avais trouvé très bon dans 1917. Et du coup, là, c'est la The Fall, je le voyais dans un film. Et je vois vachement bien dedans. Et en gros, c'est un peu comme le film de Nathalie Malan, The Visit. Tout le film, tu vas le passer avec une tension et il va y avoir un twist final qui va te mettre un deuxième coup dans le film. Donc, c'est pas l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Mais dans la catégorie des films d'horreur qui m'ont plu, cette année que j'ai vu, je mettais celui-là en troisième. C'est marquant, quoi. Vous êtes con, quoi ? Ils ont dit le sosie de Kameto 77. Vous voyez pas la gueule du mec, là ? Non, c'est l'autre. Par contre, Skyrock qui fait des critiques de films, on va s'en passer, les gars. On va s'en passer. Difou l'a adoré ce bon cœur. Je sais pas pourquoi. Au rebondissement, diabolique. Il y a deux, trois jours. On dirait Leonor de DiCaprio jeune. Non. Tout ça. Ah, à gauche. Il y a un truc de loin. Vraiment de loin. Allez, dans ta gueule. T'as dit c'est Stranger Things. C'est qui ? Il y a l'actrice de Pearl aussi, le scénario de la à gauche qui est dans Stranger Things. Miagos. Trop, trop moche. J'espère qu'il sera content. Anya Taylor-Joy aussi. Il y a plein d'acteurs. Vas-y, fais le casting, mon culé. On parle du film. Il y a plein d'acteurs, quand même. Il y a deux Nirois dedans. Il y a Darren Dabsey. Jean ? On rigole. Allez, c'est parti. Ça, c'est malheureux. T'as pas de plan, là ? Bah si, je vais en envoyer. Encore heureux. Il est obligé. Celui-ci, alors c'était une petite surprise parce que j'avais vu surtout, c'est surtout sur Twitter, on suit pas mal de contes, que ce soit moi, pota, Dago. Et du coup, on tombe des fois sur des contes qui passent du film. Vachement random, quoi. Et donc, du coup, par hasard, ils nous ont proposé, enfin, je me suis sûr qu'on nous trouvait à regarder On the Silver Globe par Joulavski, qui est le réalisateur notamment de Possession. Donc, Possession, c'est un film d'horreur un peu qui est vachement connu. Adjani ? Oui, avec Adjani. C'est une des meilleures perfs de l'histoire. C'est exceptionnel. Et en fait, le film est incroyable. D'ailleurs, il faut savoir que le film a été tourné d'abord en 1977 et il est sorti en 1988 parce qu'en gros, le film, au fur et à mesure du film, déjà, la production a décidé de couper le film en disant non, on ne peut pas faire ce film parce que c'était, je crois, en Pologne à ce moment-là. Donc, ils ont arrêté la production du film et donc en 1988, genre longtemps après... C'était la guerre 14-18. C'est ça, exactement. Et du coup, Joulavski, il est revenu après et comme il y a plein de footage qui ont été perdus, il y a des costumes qui ont été brûlés, des décors qui ont été détruits, c'était impossible de faire un genre. Pourquoi ça a été brûlé ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais vraiment pas exactement. On va cramer tout le set-up. Personne ne le verra. C'est mort. Ce film, personne ne le regardera. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, bon, intéressant et même temps dommage, c'est que du coup, le film qu'on a aujourd'hui, c'est des images et ce qu'on a du film actuellement. Et en plus, c'est complété par, du coup, Joulavski qui fait un commentaire en quelque sorte en racontant ce qui se passe normalement dans les scènes. Et déjà, au niveau de l'esthétique, c'est splendide, c'est exceptionnel. Il y a une ouverture du film. Pas des plans, connards. Il en envoie ? Non, mais j'en envoie plein, là. C'est difficile. Si tu en envoies plein en même temps, ça les enlève, les anciens. Oui, mais non, je les envoie les uns après les autres sans que ça se... Ils partent 5-10 secondes, quoi. Mais c'est tellement, comment dire, exceptionnel. Et en gros, c'est pour le pitch. C'est en gros, on envoie des humains sur une lune pour, du coup, voir comment ça se passe justement sur cette lune. et là, comment dire, il envoie des humains, quoi. Je pense qu'il ne peut pas respirer. Et dans les premières scènes, c'est une scène en... Donc, c'est assez... Comment dire ? C'est pas révolutionnaire, mais c'est une scène qui est en première personne. Et t'as un travail au niveau du montage qui est exceptionnel au niveau du rythme. Il a mis 10 ans à le sortir, je plaisante. C'est vraiment... Le travail est incroyable au niveau du montage de ses premières scènes. Et l'ambiance, les décors, les costumes, tout est, jusqu'à la fin, exceptionnel. Ensuite, il y a beaucoup d'aspects philosophiques et psychologiques. C'est très, 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 très particulier. Mais le film se regarde presque tout seul. Franchement, c'est extrêmement agréable. Combien de temps exactement il dure ? 4h30. 4h30, à peine. Non, 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 il dure pas 4h30. C'est une blague, le Rapi. 2h46. Ah, ça va, OK. Non, mais franchement, les 2h46 se passent très bien. Et en fait, il y a beaucoup de scènes où t'as l'impression d'être dans un rêve. T'as l'impression d'être dans... C'est fou, quoi, ce qui se passe. C'est absolument fou. Mais esthétiquement, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai jamais vu. Ça ressemble vachement... En fait, c'est peut-être le film que Dune aurait voulu être esthétiquement. Et franchement, c'est... Tu vas pas demander à Avine Neuf de faire ça, quand même. Non, c'est clair. Je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre. Franchement, c'est une des plus grandes découvertes que j'ai pu faire en termes de cinéma cette année. C'est pour ça que tu as mis top 3 derrière Toy Story 2. Voilà. Le mec en retard. Merci de spoiler mon top. Mais bon. Allez. En tout cas, vraiment exceptionnel film et je recommande à tout le monde si vous aimez les trucs un peu... Pour les pédophiles ou les cinéphiles, les deux. Voilà, notamment. Faites le bon choix. Exceptionnalissime. Grim. C'est quoi le nom ? Toi, tu prends ton ban, toi, fils de cul. Parce qu'en gros, on s'est fait chier à faire un site qui montre les trucs donc tu prends ton ban. C'est écrit en dessous. Grim, ami Jesse James, bon, normal, créateur, réalisteur de génie. Jesse James. L'assassinat du lâche Robert Favre. L'assassinat du lâche Robert Favre. Voilà, bref. J'en doute, mais il y en a qui disent juste Jesse James. Mais moi, je dis Jesse James, c'est bon. Jesse James, qu'est-ce que c'est ? C'est un film. On suit Jesse James, le grand bandit de l'ère western et on suit du coup comment ils se lisent d'amitié avec un groupe de Cowboy 2 avec la famille Ford et comment Robert Ford qui était un de ses fans va finir par voir le trahir et du coup le tuer. Là, vous dites « Ah, il a spoil ! » Mais non, parce que du coup, c'est intéressant, tu vois comment t'arrives au développement au dénouement. C'est connu, c'est vraiment connu, il est connu pour ça. Attends, mais avant même le film, vous savez que c'était Robert Sands qui l'avait tué ? C'est connu, c'est le titre du film. C'est le titre du film, Grimm. Et oui, c'est le titre du film, et de toute façon, tu vas pas te plaindre que tu spoil alors que c'est un film historique, je m'en fous. Mais c'est vrai. On agit sans masque. Il est trop con, la critique, il commence trop mal. Et du coup, c'est quoi, pour vrai que j'ai vu dans mon top, je l'ai vu cet été. Regarde, c'est Brad Pitt, c'est Brad Pitt là, Brad Pitt en premier rôle, ça c'est bien. C'est un rôle où on le voit peu, parce que du coup, il fait un méchant, et il le fait bien. Du coup, on suit bien l'histoire, il y a une belle photo, c'est super intéressant, t'as les échanges des personnages, t'as des thèmes marquants. La fin, la fin, mais la tristesse, parce que du coup, il tue Robert Sands. Elle est terrible, j'avais trop de peine pour... En plus, Kasia Fleck, franchement, j'avais vu Brad Pitt, j'ai connu sur Kasia Fleck. Kasia Fleck, je me suis dit, je sais pas s'il vaudra le coup, mais au final, il est super convaincant, il est super touchant jusqu'au bout, la fin, t'es dégoûté pour lui. T'as des scènes, la scène de sa mort, toutes les scènes où il se balade et tout. Même, comment il s'appelle ? Le frère débile, il joue dans plein d'autres trucs. Le frère débile. Sam Rockwell ? Sam Rockwell, voilà. Incroyable, mais de toute façon, il est toujours très très fort, Sam Rockwell. Très très touchant. Mais surtout, moi ce qui m'a choisi, c'est la photo. En fait, il y a un truc, j'avais vu. C'est Dickens à la photo, non ? Ouais, c'est Dickens à la photo. Et je crois que j'avais vu, Dago, il me l'avait dit, il a mis une sorte de lunette sur la caméra. Du coup, il fait une sorte de brun. C'est pour imiter les caméras de... C'est le Dickinizer. Alors, on dit que c'est Dickens. Moi, je mettrais quand même beaucoup de trucs sur Dominique, qui est un réalisateur justement, qui fait vraiment attention à l'image. Et quand tu regardes ses autres films, justement, André et Dominique, tu te rends compte que... Ça revient ? André. Je dis pas que c'est pas Dickens qui l'a pas fait, mais toujours, il modifie l'image, Dominique. De toute façon, c'est sûr, vu l'esthétique du film, que Dominique a eu un grand rôle dessus. Mais du coup, oui, c'est Dickens à la photo. Du coup, aussi, visuellement, c'est magnifique. Je crois qu'il a grandement inspiré Red Dead dans plein de trucs, non ? Red Dead, c'est sur les timelapse du ciel. Il y a d'autres trucs, l'effet un peu... Ouais, c'est le plan sur le train, là. Attends, t'as une lumière, t'as une lumière, ouais, où Brad Pitt, il marche, t'sais, il y a une grosse lumière. Il y a la musique, aussi. Le flash du train derrière. La musique, aussi. Il a pas gagné l'Oscar de la photographie, t'as ? Non, 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 parce qu'en fait... En fait, ce truc, c'est que l'année où il est sorti, il y avait trop de western. Je crois qu'il est sorti l'année de No Country for Old Men. Et il y avait un autre truc. Il méritait de gagner, pour moi. Ah non, il méritait. Mais le truc, c'est que l'année était déjà assez stack, quoi. Du coup, il s'est un peu fait... Il est un peu passé aux oubliés, je trouve. Alors que, tu vois, en soi, c'est un premier rôle de Brad Pitt en cow-boy. Et DC James, c'est une histoire connue de tous, tu vois. Du coup, je trouve ça dommage que... C'est toujours fascinant, les trucs où t'as un personnage qui meurt, et tu dois te découvrir comment ça. Le film, Brad Pitt produit tous les films de Dominique et a joué dans... Ah oui, je crois qu'il était l'an première de Blonde et tout, je crois. À mon avis, ça veut dire... Il a joué dans Kogan, ensuite, après, le film juste après. Ah, il y avait Derwee Beblood aussi. Alors, tu vois, t'avais Derwee Beblood, du coup, t'avais... Kogan n'était pas incroyable, quoi. Ouais, il n'était pas incroyable, parce qu'il a une portée trop politique. Par contre, sur la réalisation, bon, il fait encore des scènes incroyables. Mais voilà, pour le... Donc, c'est un grand film à regarder. Moi, j'ai mis 5 sur 5, ça, c'est... Moi aussi, c'est vraiment bien, parce que je me souviens qu'il y a le côté narratif, où c'est l'entrecoupé d'un narrateur qui t'explique, et je trouvais ça trop... Ah oui, la BO, on a oublié la BO. La voix off sur l'intro. L'intro, c'est ça, mais la BO. En vrai, je ne peux pas les mettre, parce que sinon, je pense que tu vas être d'hier, mais le thème d'intro... Tu sais, il y a un instrument, une sorte de grelot qui... Il y a un côté... Nikkei, je crois. Ouais, c'est Nikkei et Elvis, ouais. C'est un duo, ils font des offens. La fin, je la trouvais trop bien, parce que je trouvais ça original, parce que, tu sais, quand tu sais qu'il va se faire tuer, et que même le personnage principal sait qu'il va se faire tuer, tu mets une musique très lente et très triste, tout est très lent. Et en fait, tu t'attends peut-être à un slow motion quand il va mourir, ou à un truc au champ, et en fait, c'est tellement brutal. Je dis, waouh, c'est vachement original dans la réalisation. Tu vois, en plus, ce qui est fort, c'est que, pendant tout le film, ça te montre qu'il va causer que du mal à sa famille, à ses proches et tout. Il a raison de le tuer, mais qu'au final, vu les conséquences, tu te dis, limite, il aurait mieux fait de laisser vivre et tout, alors que c'est terrible. Il y a aussi le truc que tu sais qu'il va mourir, mais en fait, comme tu connais... Comme tu sais qu'il va mourir, en fait, t'es hypé par le fait de savoir comment il va mourir. Genre, comment... Oui, c'est ça, parce que c'est intéressant de le mettre dans le titre, parce que comme ça, tu sais direct qu'il va mourir, mais t'attends de voir comment, et c'est pas si ça aurait pour plus utile. Ça, c'est le principe du film. Vu que tu connais le truc, tu t'intéresses plus à la réalisation, où t'es plus attentif à des vilailles. C'est les films comme ça, comme pour Carlitos Way, où tu vois la fin, et du coup, tu dois découvrir comment tu es arrivé là. Et encore Carlitos Way, moi, je l'avais oublié. Tellement le film est... Ça fait un effet nostalgique avec le début, et ça marche trop, trop bien. Non, il est magnifique, le film. Je me rappelle, il y a la scène où il présente le corps de J.C. James, avec tous les photographes. L'effet sur les yeux d'un défunt, genre. Je trouve qu'il est super bien fait, Brad Pitt. Le maquillage sur le corps et tout. Les yeux écrasés. Et puis, en plus, il me semble que la scène, ils prennent tous en photo, et après, ils s'en vont. La scène du théâtre aussi. Oh là là. Non, magnifique. À pile la vermise, c'est incroyable. Tu sais, les lumières sur la foule, qui vont et reviennent, c'est incroyable. Et du coup, oui, je pense que c'est... C'est du coup, Casio Affinac, il carille vraiment le rôle. Ah non, il est super comme encore. Les deux, attends, les deux. Brad Pitt, moi je trouve que c'est le maire de... Oh, mais Casio Affinac, ça a été la révélation. Dans ce que j'ai vu, c'est le maire de Brad Pitt. Quoi ? Parce que Brad Pitt, tu vois, il était déjà confirmé. Il peut rester en tant qu'acteur, mais... Il a fait des films. Ah bah ça, c'est le problème des acteurs qui tentent... Ah, c'est lui Manchester by the Sea ? Ouais, j'allais le dire, ouais. Je suis pas sûr. Ah non, je vois. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont réussi. Y'a Mel Gibson, De Niro, il a fait des bons films. Après, c'est vrai que bon, quand les acteurs réalisent... Brad Pitt et Swood, en vrai, il a fait des... Oui, Brad Pitt et Swood, oui. Brad Pitt et Swood, on a fait pas mal. C'est vrai que les récents, bon. Bref. C'est pas le même exercice. Il est où mon site, là ? Et même De Niro, à un moment, il est parti en couille. Il a fait Dirty Papy, le stagiaire. Et moi, j'ai mis... Il l'a pas réalisé. C'est pas en tant qu'acteur, il l'a pas réal. J'ai mis Sailor et Lula, parce qu'au moins, je suis un suceur de David Lynch depuis 1990, en fait. Je le suivais depuis là. Tu t'es panné, en fait. Déjà. Quel menteur. Même moi, je t'es panné, dis-toi. Franchement, en plus Grimm et Jean, vous avez vu Twin Peaks. Il l'a fait, en fait, je vous le dis. Vous voyez Twin Peaks, la saison 2, quand il est parti, il l'a fait à ce moment-là. Du coup... Non, mais tu sais, les épisodes où il réalise, il l'a fait à ce moment-là. Ah oui, de la saison 2 à partir de la moitié. Il me semble qu'il l'a fait à ce moment-là. Du coup, ça étire encore plus son univers. C'est-à-dire que tu as toujours les codes couleurs, les transitions. Tu as le bleu, le rouge, le jaune qui viennent en fondu sur l'image à des scènes. Tu as William Dafoe, il joue un personnage. C'est toujours, toujours David Lynch, c'est des personnages, des antagonistes complètement barrés comme Bob. Et là, c'est pareil. Ça lui va bien, Dafoe, on a ce genre de personnage. Ah bah, tu verras le personnage. Il est bien dans le jeu Lynch. C'est le méchant dans Twin Peaks. Je crois que je le chante avec Bob Leden. Je me suis dit, il est pareil comme Bob. Non, c'est pas Bob. Il est sans moi, c'est son daron. Le pion barbare. Mais toi, Terra, tu ne sais pas, tu as arrêté la série. Tu ne sais pas ce qu'il représente. Je n'ai pas accroché. J'ai essayé, j'ai forcé jusqu'à 4 épisodes. Je n'ai pas accroché. Bon, 4 épisodes, ça va plus loin. Ça va plus loin. En plus, même l'épisode 1, le pilote, il est tellement accrocheur. Va te faire enculer, je parle de Sailor et Loa. Et du coup, je ne vais pas raconter le film parce que c'est le style Lynch. Il y a des symboles partout. Il y a le magicien d'Oz qui revient plein de fois dans le film. Et tu as une scène de nuit avec Wicked Games, la musique. Vous savez, ça fait... Ça m'a envoûté, la scène. C'est peut-être une de mes scènes préférées de David Lynch. Parce que Lynch, quand il filme la nuit, c'est parfait quand il filme la nuit. Parce que vu qu'il a des symboles propres à lui, qu'il met toujours dans les scènes de nuit, tu te demandes toujours ce qu'il y a autour. Alors que tout est sombre. Et c'est juste une scène de dialogue entre Laura Dern et Nicolas Cage. D'ailleurs, Nicolas Cage est incroyable dans le film. Et je ne vais pas en dire plus, mais après, il y a une scène d'accident. Il n'y a que lui qui fait ça. Il n'y a que Lynch qui m'envoûte comme ça dans ses scènes. Je vous conseille d'aller le voir. Et ce qu'il y a autour, ça continue. Toujours dans l'univers de Twin Peaks, ça continue. Et c'est obligatoire de le regarder. Si on n'est pas un gros coup. C'est malheureux. Écoute, j'ai regardé soir. C'est pas vrai, Jean, qui ne va pas continuer la filmo de Lynch ? J'ai regardé Mulholland Drive très récemment, en plus. Oui, il faut continuer. Il faut continuer. Par contre, il y a du cul dans le film. Quand je l'ai vu avant toi, Mulholland Drive ? Non, tu ne l'as pas vu. Il l'a vu avant toi. Il n'a pas vu Twin Peaks. Mais moi, c'est Laure et Loula, je le mets peut-être top 2, top 3 Lynch. Franchement. Je l'ai mis par-dessus. Bref. Twin Peaks, je compris du coup ? C'est fort. Non, Twin Peaks, c'est trop premier, mais ce n'est pas vraiment un film. Il ne compte pas. Il y a quand même un film dedans. Elephant Man, c'est obligatoire. Voilà, Elephant Man, mais c'est exceptionnel ce film quand même. Mais je crois que je sais pourquoi je n'accroche pas peut-être à l'univers de Lynch. C'est parce que toutes les réalisations qui font que je trouve trop abstrait, je n'y accroche pas. Alors que j'ai adoré Elephant Man, mais parce qu'ils se cantonnent vraiment à quelque chose de réaliste. Oui, mais parce que toi, tu n'aimes pas l'abstrait. Oui, c'est ça. Je ne suis pas... Toi, tu fais des réponses à tes questions, toi ? Oui, en vrai, un peu. Oui, mais parce que tu n'as pas regardé Twin Peaks. Et Twin Peaks te répond à des questions tout au long de la série et t'amène vers de l'abstrait petit à petit. Sans trop forcer. C'est ça qui... Grimm peut le dire. Très dérontant. Tu te fais aspirer petit à petit par la série sans même t'en rendre compte. C'est ça qui est exceptionnel. Eh oui. Ensuite, on va se faire aspirer par un piece et goût de merde qui a mis King of Comedy 2ème. Genre, tu l'as regardé cette année, enfoiré. Oui, je l'ai regardé en février. Vas-y. Vas-y, parle-nous-en. C'est sûr que toi, tu n'es pas le roi de la comédie, tu n'es pas drôle. Attends, je ramasse mon téléphone et je parle. Tu n'es même pas le roi de... Comment ça, tu ramasses ton téléphone ? Mais tu es par terre, là ? Grimm, comment on fait pour retirer sur OBS ? Ça me saoule. Comment on fait pour retirer... Contrôle, tu cliques sur les côtés, non ? Ce n'est pas Shift. Oumage ? C'est contrôle, oumage. Attends, ce truc-là. Non, mini-image, mini-image. Non, ah oui. Bon, Happy, il faut parler du film, là. Frégo. Oh. Allez, Happy. Bon, Happy, quand il s'agit de parler d'un film, je suis... Ah, là, 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 là. Putain, mais je vais encore devoir sucer son King of Comedy, là ? Attends, j'ai assez pensé, j'ai revu Joker récemment, mais Joker et King of Comedy, il y a des points communs, quand même. Ah, non, mais c'est totalement un valse des pontains, mais... C'est trop Happy ! Attends, deux secondes, je ramasse mon ordi. C'est trop grave, ce cloche-là. Putain, le mec, il a cinq minutes pour se préparer, là. Terra, c'est totalement voulu, là. Ah, ouais ? Eh, du coup... Officiellement, ou... Je pense que Red, là, tu l'assures, là. Ok. C'est pour ça qu'il a pris le Sport 16 en producteur. Et c'est pour ça qu'il y a de Niro en mode clin d'œil, je crois. Ouais, du coup, King of Comedy, pour moi, c'est un des plus gros coups de cœur de l'année. C'est pas le plan, c'est juste... J'arrive pas à y tirer une image, en fait. Ça me casse les couilles. Je te dis, c'est dans... J'ai dit que j'ai pas vu ton côté. C'est la version longue, je l'ai pas vue. Putain, si tu cliques sur un des côtés et que tu les tires, ça marche pas ? Ça marche pas sur ces images, j'arrive pas. Bien sûr. Bon, un pic, putain, prends un film, bandel ! Ouais, je vais parler, j'entends qu'on finissait. Mais non, mais parle... Ça fait 20 minutes qu'on attend, là ! Bref, du coup, j'ai dit, King of Comedy, gros, gros, gros coup de cœur, parce qu'en gros, pour plein de raisons, mais contrairement, en fait, à Chinatown, déjà, ce qui frappe, c'est pas la photographie, les plans ou la lumière, mais c'est le rythme, les acteurs. La photographie, il y a quand même des plans très bien, hein. Ouais, mais toi, c'est pas ça qui... Oh oui, il parle avec les pancartes ! Ouais, bah oui, bah... Ta gueule ! Tu l'entends, au fond, là ? Tu l'entends ? Moi, je l'ai pas entendu, ta gueule. Il a des plans avec les pancartes ? Non, je m'en fous, bref, du coup, du coup, moi, ce qui m'a frappé, c'est pas comme je l'ai dit, la photographie ou les lumières, même si, évidemment, tu vois, c'est très beau, mais c'est plus, vraiment, comme je l'ai dit, le rythme et le jeu des acteurs. Bah, de Niro, en petit fan de Mastu, il est incroyable. Il y a aussi... Pas la peine, les vannes, pendant les films, tu peux sucer le film sans faire de vannes, et puis on va s'en passer. Désolé. Bon, du coup, il y a aussi Jerry Langford, le présentateur. D'ailleurs, le film, il commence... Jerry Langford ? Jerry Langford. C'est le personnage du film. La star de base de Niro Relief. Ouais. Oui. C'est sûr qu'il s'appelle Jerry Langford. On peut dire Jerry Lewis, hein, il joue son propre rôle de comique. Ouais, mais facilement, je te jure, je vais parler du film à ta place encore. Mais non, le personnage, le personnage, il s'appelle... C'est Jerry Langford, il a raison, il a raison. Non, mais genre, il met deux heures, il cherche, il met une pause. C'est parce que tu as peur que tu fies, mon culé, va. Allez, continue, 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 continue. Bref. Du coup... Ouais, du coup, comme je l'ai dit, ça commence par Jerry Langford qui se fait agresser par ses fans. Du coup, tu vois, il y a une grosse foule sur lui. Tu es un peu anxieux parce que tu ne vois rien, tu es un peu perdu. Puis après, il y a l'autre taré de Rupert Pupkin qui rentre dans sa voiture, qui... Au début, tu te dis peut-être qu'il est cool et tout. Puis après, en fait, au fur et à mesure que le film continue, tu te rends compte un peu de sa folie. Par exemple, quand il va dans sa maison et qu'il fait, on avait golf aujourd'hui. Il ramène sa femme. Il s'invente beaucoup de souvenirs aussi. On a beaucoup de mal à distinguer le réel de ce qu'il a inventé. C'est vrai, frère. On a du mal à distinguer de ses mensonges et de la réalité. La récomparation qu'il est arrivé. Il y a une scène où il doit faire un casting. Il doit faire un casting et il l'attend en bas de l'immeuble. J'ai jamais ressenti plus de... Pas de la gêne, mais c'est de l'inquiétude, en fait. Parce que là, tu te rends compte vraiment à ce moment-là que ce mec est complètement taré. Mais vraiment, il revient plusieurs fois. Il dit, je peux passer le casting ou on m'a invité ici ? Et tout se joue. Le procédé comique, il joue sur le culot du mec alors qu'il n'est pas invité. Genre, par exemple, Happy sur ce live n'était pas invité. Mais il fait le genre de parletine. C'est la même chose qui se passe. Il a kidnappé Téo pour prendre sa place. C'est effrayant, quoi. Moi, ce qui est vraiment marqué... Oui, c'est effrayant. C'est effrayant. Le stand-up de fin, il m'avait beaucoup eu, moi. Ah bah, c'est le climax. Ce que j'ai, elle est très drôle. Mais en plus, c'est quand tu sais le climax et tout, tu sais que juste après, il va se faire arrêter. Et c'est toute la morale du... Je préfère briller une journée qu'être dans l'ombre toute ma vie. C'est trop dur de rigoler, en plus, à la fin. Genre... Ah non, mais moi, j'étais bouleversé à la fin. Ah oui. Tu comprends tous les symptômes de son comportement tout au long du film. Tout se justifie. C'est l'apogée du truc, quoi. Après, ce qui m'a aussi fait chier un peu avec le film, c'est qu'il fait partie de ses films avec The Thing. Putain, je crois, Fight Club. Il a grave flopé quand il est sorti. Il a fait un flop de baiser. Il a quand même appris que The Thing avait flopé il y a deux jours. C'est vrai. Après, il a flopé, mais bon... Et du coup, comme il disait, il a recénètre de noblesse. Mais au niveau du montage aussi, c'est pas mal du tout. Le rythme, le rythme, il est incroyable. Sur les scènes du resto où la caméra... Alors, ça fait longtemps que je l'ai vue. Mais il me semble que la caméra tourne à gauche au moment où il parle. Et ça revient dans la réalité. Et ça revient dans sa scène de resto imaginée avec une célébrité. Il me semble que c'est ça. Ah oui. De toute façon, sa monteuse, c'est celle qui est avec depuis le début. Donc, elle est incroyable. Dans Erichmann, le rythme, il est incroyable. Donc, voilà. Et c'est ce qu'elle fait, quoi. Après, comme il disait, Théra, tout à l'heure, le film, pour moi, genre... Tu peux pas dire que Joker, c'est un chef-d'oeuvre ou quoi, si t'as vu King of Comedy. Parce que, frère, Joker, c'est littéralement... C'est King of Comedy, frère. Bon, après, c'est pas dans le même registre. Si, frère. Non, mais c'est dans le milieu super-héros, tu vois. Genre, après, c'est hyper réaliste et tout. Mais tu peux aimer les deux. Non, mais frère, rien que la relation entre Arthur et le personnage de De Niro, tu vois, frère, c'est pumpy. Genre, le culot de mentir. Le fait de dire, ouais, je suis invité sur son show. Après, tu vois, il y a des trucs qui ont été repris du comics, mais bon. Déjà, on a un réel quatre fois plus talentueux sur King of Comedy. Et déjà, deux. King of Comedy, t'es frais. Subtilité, quoi. King of Comedy, t'es frais. Bon, subtilité, mais aussi sans utiliser trop d'artifice, en fait. C'est-à-dire qu'il te fait comprendre la folie du personnage sans te faire tirer sur un mec ou sans te faire machin. Tu comprends que lui, il est complètement atteint. Sans forcément abuser sur des scènes grandiloquentes. C'est une tremble plus réaliste et subtile, ouais. Oui, voilà. Donc, pour moi, ça va jusqu'à la fin. La fin, c'est juste une scène comique à la télé. Juste ça. On voit le plan sur la télé. Et il arrive à tout le magnifier grâce à tout ce qu'il a fait avant. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est... En plus de Nero, c'est un rôle comme ça, il n'en avait fait aucun avant. Oui, mais ça cristallise tout le film. Oui, c'est ça. Parce que tout est compris à travers la dernière scène et ça conclut parfaitement. C'est une synthèse de tout et... Mais t'as raison, Grim, parce qu'en plus, je crois que c'est Raging Bull juste avant. Oui. Il enchaînait des rôles différents. C'est des rôles super sérieux et tout. Là, tu pars en médium psychopathe. Raging of Comedy, je ne dirais pas que c'est pareil, mais Taxi Driver, tu vois, c'est un peu dans la même trempe de... Ouais. Un fou quand même. Ouais, des... Un sociopathe instable et tout. Ouais, puis des rejetés de la société, quoi, un peu. Les reclus, c'est un peu dans le même genre. Voilà. Ensuite... Bien dit. Site, il est où ? Hop, Terra qui nous a mis... Merde, j'ai fait... Shrek 3. Shrek 3. Justice League, Snyder Cut, qui est sorti en 2021, je crois. La bite à dudule 2. Parce que... Tu as mis la Snyder Cut ? Juste très agréable. En fait, je sais que je vais être seul ici, mais je suis un gros suceur de Zack Snyder. Oh non, tu n'es pas tout seul. En fait, c'est que depuis que j'ai vu... Il n'a pas de chupin, toujours. Il y a juste plein de mecs dans la rue, donc. Et ouais. À un moment, il y avait Zack Snyder. Dans son pays, il y avait un bagnolet. Mais l'armée des morts, c'est Watchmen qui m'a fait adorer Serial et j'ai eu 300. Mais bref, quand il a sorti Justice League, je ne suis pas fan de Super-Héros 1 du tout. Je les mange comme des films pop-corn et je ne les trouvais vraiment pas terribles. J'ai passé un mauvais moment au cinéma. Snyder Cut ? Il parle de 2017, il parle de la première version, de Joss Whedon. Et quand il y a eu toute la hype autour de la Snyder Cut avant qu'elle arrive, je me suis dit mais je m'en fous un peu, genre, qu'est-ce que tu vas faire ? On va rajouter des plans, ça ne va rien changer au film. Pourquoi t'as regardé alors ? Ta gueule ! Et même quand c'est pas ses films, il casse les couilles ! Il s'abote celle des autres, frère ! Avec ma meuf, il est tard et je me dis, vas-y, le film dure longtemps, on va commencer à le regarder ce soir parce que je crois qu'il était genre minuit quand on l'a lancé et puis c'est pas grave, on le regardera plus tard parce que j'en attendais rien. Et au final, on s'est couché à 4h du matin parce que je n'ai pas vu le film passer. Menteur ! C'est incroyable de me dire que... Menteur, elle s'est endormie, tu le sais très bien. Non, elle s'est rare en plus, elle ne s'est vraiment pas endormie. Et je me suis dit, en fin de compte, c'est dingue à quel point, effectivement, une production peut charcuter un film d'un réel au point que tu découvres, alors que tu as vu les mêmes plans, un film totalement différent et j'ai passé largement un plus agréable augment que 90% des productions de chez Disney pour Marvel devant la Snyder Cut de Justice League. Après, ça, c'est pas compliqué. C'est quand même un grasse cut. Ça force le respect de voir comment un recut du réalisateur, ça peut autant sauver un film parce que... Dès le début, c'était une catastrophe, le film aussi. La première scène, alors je ne connais pas l'univers complet, mais je sais, c'est en sombre, la première scène au ralenti. Oui, puis même, là, c'est avec Frontier Rouman, je crois, la première scène. Non, non, c'est... Ah oui, mais tu sais, t'as le cri de Superman quand il meurt et t'as un rythme qui se base sur ça avec sa... Moi, j'étais dedans. Moi, tu dis, j'étais dedans. Même si j'ai pas aimé tout le film, mais il y a quand même des moments... Non, c'est vrai, mais ça reste long quand même. Bah... Après, t'es là. Moi, je ne l'ai pas senti. Ah non, mais aussi, moi, j'ai... Moi, le problème, c'est la scène de Batman et Joker que je trouvais qui ne sert à rien. Mais ça, tu sais, c'est pour teaser une suite. Oui, bah, je t'ai déjà dit que les films qui teasent une suite, bah, c'est... En plus, ça tease. Mais non, mais il ne faut pas tout le temps justifier par un tease. Mais c'est en plus, ce qu'il tease, c'est chiant, mais c'est qu'en plus, en gros, Zack Snyder, comme Terra Hedis, il a des fans, c'est des fans, c'est des malades mentaux sur les réseaux sociaux. C'est bien. Je crois aux Oscars, le film le plus noté, c'est Zack Snyder, parce que les fans, ils sont complètement fous. Et du coup, à mettre cette scène, tu sais, il va dire, les Snyder fans, allez harceler DC et tout, comme ça. On refait le Snyderverse et tout. Tu vas te faire foutre, tu fais un bon film qui se finit correctement, au lieu de dire des petits messages pour DCU, là, j'en m'en fous complet. Ok, mais le contraste entre les deux films, genre comment, le nombre de persos qui passent de Osef à beaucoup plus de temps. Quand j'ai vu le film, je me disais, pourquoi vous avez osé couper ça, alors que c'est super bien dans le film, on avait besoin de voir ça. C'est lesquels ? Genre, par exemple, Cyborg. Cyborg, de base, c'est la partie de Cyborg, on arrive dans le film original et avec la Snyder Cut, on a toute son histoire. Si tu vois, c'est un fils, c'est des gars avec ses parents et tout, beaucoup plus torturés. La scène de Flash, je la trouve incroyable, par contre, moi, j'ai... Elle est super belle. Pourtant, bon, l'acteur, l'acteur... Je n'aime pas du coup les Ravileurs. Déjà, je ne l'aimais pas de base, mais en plus, après, les trucs qui sont passés, encore moins. Et je dois dire que cette scène, il me l'a vraiment rendu attachant, en vrai. Il a tabassé des fans dans un bar karaoké. Il a tout cassé dans un karaoké. Il a kidnappé un fan. C'est pour son rôle, Grimm ! C'est pour s'imprégner du rôle. Il a kidnappé un fan et je crois qu'il a rejoint une secte ou je ne sais pas quoi. Il a vendu de la drogue à des gens aussi. Mais bon, lui, il garde tous ses rôles. Will Smith qui a mis une gifle, un an là, c'est ciao. Mais c'est vrai que... Tu dénonces. Sur la scène... La scène de fin où ils combattent l'ennemi, je ne m'en rappelle plus quand il s'appelait. Steppenwolf ? Moi non plus, je ne sais plus quand il s'appelle. Steppenwolf, je ne sais plus quand il s'appelle. Steppenwolf, je ne sais plus quand il s'appelle. Je ne le mettrais pas non plus au niveau des Spinderman de Sam Raimi. Sur l'utilisation de chaque pouvoir et comment ils s'entraînent en coopération pour les utiliser. C'est vrai que c'était agréable de voir ça quand tu compares aux scènes d'Avengers. Je trouvais ça génial aussi qu'ils utilisent le fait de dépasser la vitesse de l'avenir pour remonter dans le temps. Qui est un fait logique pour une fois, qui est intégré ou en voyage dans le temps. Et logique de par sa science, tu vois. Bah ça, les comics de Flash, c'est déjà abordé, mais ouais, c'était bien... Ouais, mais ça n'avait jamais fait rien. Là, pour l'instant, Marvel, ils me font croire, remonter dans le temps. Hop là, remonte dans le temps. Ouais, genre, super, super. Ah, on en parle plus tard. Let's go ! Tout le truc, même si c'est le parti pris du changement de format, d'image et tout, que l'étalonnage est beaucoup plus sombre et tout. C'est super bien, le quartier est super beau. Ah, j'avoue ! Et en fin de compte, c'est super beau. Mais comme les super-héros, t'as... Attends, mais ça, c'est vrai, ça. Pourquoi Johnny Depp, il a perdu son rôle et Ezra Miller, il a rien perdu, c'est t'enculé. Ok. Parce que Johnny Depp, c'était... Johnny Depp, c'était accusé de viol, non ? Ouais, c'était... Non, c'était plus grave que les accusations d'Ezra Miller. Eh, Ezra Miller, tu le fais quand même, ça, bon. Ouais, c'est aussi la musique. Oui, mais Ezra Miller, tu le dirais aussi, mais Johnny Depp, c'était plus grave. Attends, il n'a pas fait des trucs avec son ex Ezra Miller, bizarre, là ? Si, il y a un mec dans le chat, je crois qu'il a mis, il a drogué son ex, je sais pas quoi. Ouais, bah, excuse-moi, je trouve que c'est un peu... Non, mais de toute façon, il faut qu'il le renvoie, mais bon, je sais pas pourquoi, il... Bah non, ils ont confirmé que son maintien dans... Non, mais je crois qu'ils ont dit, à Skip, bon, on va le faire... Je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis sœur, Andrew Tate, Johnny Depp et tout. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une égalité. Une égalité. Mais par contre, t'es rare que t'as dit, genre le film... Le film, c'est qu'on connaît maintenant, il serait jamais sorti au ciné, il serait jamais sorti tel quel. Hé, ta gueule, c'est pour ça que... Du coup, c'était la régie qui me parlait. Mais jamais un film de 4 heures de super-héros, t'es accepté aujourd'hui. Mais c'est qui, Camille, déjà ? Ah ouais ? HBO ? Bah oui, enfin, par un... Ouais, c'est HBO Max, enfin, par un gros truc genre Warner ou Marvel, jamais ils auraient fait sortir un film de 4 heures. Félicite encore HBO, c'est quand même que l'OT de faire ça. Donc, voilà, c'est pour ça que, limite, le fait que le Justice League Kaka soit sorti a permis de voir ça, donc... Je regarde, parce que moi, je me rappelle quasiment plus du tout du film, et je sais qu'il y avait énormément, énormément de passages au ralenti dans le film. Ah ouais, de toute façon, c'est pas que le ralenti, mais c'est ça, pas que le ralenti, le film... Il est très dans l'iconisation, tu sais, comme il y a beaucoup de personnages très divins et tout, super-héroïques, là, il le fait super bien. C'est créer du moment, genre... Après, tu peux faire ça pour... ça me remet aussi. Wonder Woman, il a remixé son thème, il a remixé son thème, il était encore puté, vraiment, délire, vraiment la reine Amazon et tout. C'est des Amazones, non ? Le thème, il fait... Tu te plains des ralentis, mais il y a des ralentis qui ont des effets, des tics d'effets qu'ils réutilisent 100 fois. Pas de soucis, mais là, je sais que ça m'a juste marqué, parce que j'avais l'impression qu'il y en avait un presque toutes les 5 secondes, quoi, et je me disais, waouh. Après, il y a aussi comment Snyder... Je l'ai pas vu depuis longtemps, hein, je l'ai vu en 2021, je l'ai pas revu depuis, hein. Après, il y a aussi comment Snyder, il a géré les effets spéciaux, comme par exemple, il y a une scène, elle est présente dans les deux films, tu vois, c'est quand Wonder Woman, elle est sur la statue, la version de Joss Whedon, tu vois, elle est dégueulasse, la statue, tu y crois pas ? C'est en 4 tiers, tout le film, hein. Ouais, 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 ouais. Et Snyder, en fait, je crois, il a bien géré les couleurs, il a mis... Non, mais il a reflété à l'œil, il a tout assombré, et tout. Les lumières, certaines fois, c'était très joli, je m'en rappelle. C'est Whedon, tu sais, il avait un truc un peu orangé, enfin, comme Avengers, tout ça, Avengers, ça marche plus, parce que Marvel, c'est plus coloré, et tout. Mais oui, c'est que lui, celui-là, il a rajouté la scène, là, où Gal Gadot, elle tombe sur Flash, et tout, ça y est, lui. Du coup, il a fait des richottes du cul de Wonder Woman, ce taré. Elle va te faire enculer, toi, pervers. T'étais au montage, Happy, t'as laissé l'aisselle. Et alors ? Bien, 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 bien. The face of another, là, c'est la face de qui ? Là, The face of another, c'est malheureusement Bouddère, tout simplement. En gros, The face of another, c'est un mec qui a un problème, c'est qu'il va perdre son visage. Aïe. Ah, ça me fait penser à La 4ème Dimension, un épisode de La 4ème Dimension. Pardon ? Et en fait, ce qu'il va faire, qui est absolument fantastique, c'est qu'il va se faire greffer un nouveau visage, et il va essayer de reséduire sa femme. Et en fait, c'est tout un débat sur sa place dans la société, sa propre identité, ce qu'on est, nous. Mais frérot, c'est la 4ème Dimension. Les autres personnes du film ont le visage pas normal. Non, 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 tout le monde a un visage normal, c'est juste lui qui, du coup, en fait, se perd dans sa propre, comment dire, identité. Ah, ok, ok, c'est un truc psychologique. Ouais, c'est très, très, très psychologique, mais visuellement, c'est absolument splendide, déjà, parce qu'il y a beaucoup d'effets de montage exceptionnels, beaucoup d'effets de plans, de superposition, tu vois, il y a différents items qui sont présentés, différents trucs à l'image, qui font que t'as de la superposition qui est sublimissime, c'est juste extrêmement agréable à regarder, extrêmement agréable à suivre. L'histoire se déroule de façon parfaite, je dirais. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire, juste le film est génialissime, très, très bien rythmé, et voilà, je veux dire, tous les personnages sont intéressants. Oui, et franchement, en plus, c'est ça qui est impressionnant, tu dis 1966, il y a une justesse dans les plans, une justesse à travers tout le film qui fait que, je veux dire, il n'y a aucun moment, je l'ai décroché, à aucun moment, je ne me suis pas dit que c'est un chef-d'œuvre. Après, il y a beaucoup de trucs philosophiques, tu vois, c'est quelque chose qu'ils aimaient bien faire et que le film te ressort souvent. Puis même, ces plans-là, que là, je passe sur la chaîne, sont un peu plus connus où, justement, c'est à la fin où il perd sa propre identité, en fait. Il perd sa propre identité, il ne se reconnaît plus tous les visages. En voulant être quelqu'un d'autre, tu vois, tu ne sais plus qui t'es. Mais je te... C'est génialissime. Je te dis la quatrième dimension parce que, bon, ce n'est pas pareil, puisque là, tu as plus un... Après, c'est 66. Il y a une morale fixe, c'est assez primaire. Non, c'est un épisode où elle veut se refaire le visage et ce n'est pas exactement pareil. Tu devrais le regarder, c'est un des meilleurs notés, vu qu'on avait regardé. Parce que The Twilight Zone, ça aussi, c'est super. Sans te spoiler, mais ça, c'est prévu. Face of another. Grim. Mais The Face of another, classique, magnifique. 66. Grim. Magnolia. Tu nous mets des... Ah, et ça, il n'y a pas le parrain. J'ai oublié. Magnolia. Mais attends, ben là, j'ai vu trop de trucs cette année. Je crois que j'ai vu 200 films cette année. Magnolia, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Paul de Bachanderson. Non, en gros, j'ai cru que j'avais mis le parrain. Je suis sûr que j'ai préparé le filtre, regarde. Non, mais vas-y, tu parleras après. C'est gênant, là. C'est gênant. Du coup, Magnolia, chef-d'œuvre. Mais c'est le parrain, là. C'est magnolia, là. Parle, parle. Du coup, moi, tu sais, genre, je savais juste... Le film, ce que je savais, c'est qu'il y avait Tom Cruise, qui avait plus ou moins 8 ou 9 personnages qui allaient être liés, qui allaient avoir une histoire et tout, et qu'on allait suivre ça. Mais je ne savais pas du tout comment attendre. De lui, j'avais vu quoi ? Je crois que j'avais vu Ligoris Pizza et 2-3 autres. Du coup, je me suis lancé. Et là, direct, dès la scène d'intro, tu as la musique. Tu as la petite intro, genre, en gros, tu as un flashback qui te raconte une histoire d'un mec qui s'est jeté par la fenêtre et tout. Et après, hop, tu es lancé direct. Tu vois, tu as une scène, tu as le médecin avec tel personnage, tel autre personnage. Ensuite, tu vois Tom Cruise. Tom Cruise qui est une sorte de leader de secte. Leader de secte qui essaie de faire une propagande. Non, mais tu sais, c'est un gourou hyper machiste en mode misogyne contre la femme et tout. C'est Andrew Tate, en vrai, c'est vrai. Oui, en gros, c'est totalement Andrew Tate. C'est Andrew Tate en 2000. Et en plus, ça renvoie un peu et tout au délire scientologique. Du coup, il veut engrainer les gens et tout. Donc, c'est un peu méta par rapport à la vraie vie. Il n'était pas encore scientologue à ce moment-là, non ? Si, 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 dès les 2000. Il est depuis 4... Je crois qu'il est même depuis Top Gun. Oh, mais on n'en a rien à foutre, le mec. On parle d'acteur, il me sort ça. Bref, bref. Et du coup, moi, ce qui m'a choqué dans le film, c'est la vitesse, c'est la fluidité, la narration. Genre, le film, je pense vraiment, c'est le film de 3 heures que j'ai vu qui est passé le plus vite de ma vie. Ah oui, au la main, au la main. T'arrives à jongler entre... Genre, t'as 10 personnages et t'arrives à jongler entre eux sur les 3 heures et ça passe tellement bien. J'étais ému, j'étais touché partout. Tu sais, t'as des voyages, genre t'as des mouvements de caméra et tout avec les musiques. Ils jouent avec la musique sur plein de scènes. T'as lu... Oui, elle est un peu distordante. Elle est étrange. Elle est haletante, mais elle ne prend pas non plus... Elle change le rythme, c'est surtout ça. Elle change les persos et tout. Tu sais, d'un côté, t'as le médecin qui est avec, le vieux qui va mourir. T'as la femme qui l'aime et tout, mais qui l'a trompé, qui nanana. D'un côté, tu passes sur le petit qui est trop fort au jeu télé, mais qui n'en peut plus parce qu'il se joue de son père. De l'autre, t'as le flic qui tombe amoureuse d'une meuf totalement paumée qui est accroît à la drogue. Mais c'est un amour impossible. C'est un coup de foudre et tout, ça n'a pas de sens. Mais t'y crois, tu t'es emporté et tout. T'as tout qui jongle et plus t'avances, plus tu rejoins. T'as Tom Cruise qui a un père qui sort de nulle part et tout. Ils leur commandent toutes leurs relations. Ils sont reliés et petit à petit, tu te rapproches. Et ça, c'est un film choral. C'est peut-être les films les plus difficiles à faire du cinéma. Je pense qu'il n'y a pas plus dur en termes d'écriture. En plus, j'ai vu celui dont il s'est inspiré de Altman Shortcut. Il est excellent aussi. J'avais raconté la première scène qui lit tous les personnages avec l'avion qui passe au-dessus de la ville. Par contre, au niveau de l'attachement des personnages, je trouve que Paul Thomas Anderson est clairement au-dessus. Ah oui, bah t'as l'infirmier, t'as Philippe Seymour, Cyrilie en film. Le gosse, il joue l'infirmier, tu sais. Ah oui, l'infirmier, pardon. Philippe Tom Cruise, il est... Non mais là, c'est vraiment là. Je le dis tout le temps à Jean, mais c'est vraiment l'acteur le plus magnétique que j'ai vu. Pourtant, j'en adore. De Niro, c'est sûrement l'acteur. Mais Tom Cruise... Regarde, il a un timbre de voix et tout. En fait, ce qui est fou avec Tom Cruise, c'est que j'adorais les autres histoires. Mais à chaque fois, je voulais que ça retourne, voir ce qui va se passer. Et comment il lit. En fait, il fait toute une narration avec les premiers trucs. Et ensuite, il fait l'enrobage de toutes les histoires entre elles, pour les lier entre elles, avec la scène méta de la musique qui chante tous ensemble. Ça, c'est magnifique. Magnifique, ça ouvre le troisième chapitre. On en dit, en plus, la bande-là. Oui, Tom Cruise, il est magnifique. C'est quelque chose. La musique est incroyable. Elle lit tous les scénarios ensemble. Et vous pouvez m'expliquer la fin par pitié ? Parce que ça fait partie du film. Il n'y a rien à apprécier. C'est un truc abstrait aussi. C'est ça, le problème. C'est que, en fait, moi, encore une fois, je parle de mon appréciation personnelle. C'est pour ça que j'ai adoré le film tout le long. Et d'un coup, je me dis... Ça, c'est inspiré de Shortcut. Ça, c'est inspiré de Shortcut. Parce que Shortcut, pour lier... En fait, c'est un événement météorologique qui lie tous les personnages entre eux. Pareil, ce qu'il fait dans Shortcut. Dans Shortcut, il me semble que c'est une tornade. C'est une tornade. C'est une tornade. Et du coup, tu vois comment chaque personnage réagit à cet événement météorologique. Du coup, c'est un mécanisme narratif pour voir chaque réaction à cet événement. C'est tout. Après, il me semble que ça existe, les trucs de grenouilles, j'avais vu. Oui, les chutes de grenouilles. Il n'y a pas un sens particulier. Paul Thomas fait tout le temps ça dans ses films. C'est toujours un truc un peu... Du symbolisme, après. Oui. Et Paris, il le fait dans l'hygurice. Un symbole religieux ou quoi, ça se trouve. Tu vois, l'hygurice, pourquoi ils achètent des matelas en eau ? Il n'y a pas vraiment de sens, tu vois. C'est juste... Il crée un truc par rapport à ça. Après, peut-être, je dis de la merde, mais la pluie de grenouilles, moi, ça m'a surtout fait penser à la Bible, je crois. Ah oui, peut-être. Ouais, moi, c'est possible, ouais. Voilà, donc, Manuela, t'as bien raison, t'as bien raison. Il est en belle claque. T'as bien raison. Il est au bon site. Merci. C'est pas toi qui l'a fait. Et ce compeur, je répète, ce compeur, il y a les machins, il dure trois heures. Les plans... Non, je vous jure, il passe tout seul. Les plans se passent sur le plateau télé. C'est exceptionnel. Ce qui n'est pas le cas de Dune. Allez, on passe. Non, mais juste, je vais dire un dernier truc. La capacité que Paul Thomas Anderson a pour accentuer un moment... Par exemple, il y a un moment sur le plateau télé où il a envie de pisser. Le frénétisme qu'il met avec la réalisation, juste pour te faire ressentir ça, c'est juste ça. C'est juste qu'il a envie de pisser. T'es dans un truc où tu ressens complet ce stress. Il crie une tension. Il n'y a que ça qui le fait. Bon, bref. Moi, c'est l'armée des ondes de... Merde, comment il s'appelle ? Melville. Melville, oui, pardon. Bravo la France ! Je ne pourrais pas en parler autant que quand je l'ai vu. J'ai vu quelques Melvilles cette année, Cercle Rouge, un flic et tout. Franchement, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Lino Ventura, pour l'histoire, c'est pendant l'occupation. Et c'est des gens qui se cachent. Et t'as Lino Ventura qui est exceptionnel dans le film. Parce que j'en ai... Moi, j'aime beaucoup Lino Ventura. Enfin, j'ai vu des docu sur lui. Et j'aime beaucoup le cinéma français de cette époque. Et là, ça me fait chier parce que... C'est post-Nouvelle Vague, lui, non ? C'est pas vraiment Nouvelle Vague. C'est plus Belmondo, je crois. Mais bon, je vais pas faire genre que je suis un spécialiste de la Nouvelle Vague. Et ça me fait un peu la France... Comment dire ? La France de campagne, en fait. Parfois. C'est un peu comme dans... Comment il s'appelle, Jean, celui-là ? Celui-là avec Delon, là ? Le quel plein soleil ? Le samouraï ? C'est pas Melville, ça. Le samouraï, je crois. Ah bah, je l'ai pas vu, moi, le samouraï. Et il y a plusieurs chapitres. C'est-à-dire qu'au début, t'es dans une sorte de huis clos dans un camp. Puisqu'il est attrapé. Donc là, la première partie te fait accrocher au personnage de l'Inventura. Ensuite, t'as la chaîne d'évasion. T'as même un moment. J'étais ébahi qu'ils aient fait ça à cette époque. Donc, il a fait un... Pas un face-up, mais un... Un sort de defake d'époque de De Gaulle, genre. Tu vois, De Gaulle, à un moment donné. Et je trouve que là... C'est quelle année, L'Armée des Ombres ? 60-70. 69, non ? Et franchement, vous allez vous dire, oui, c'est un film ancien, mais la portée du film... Moi, j'étais ébahi que la puissance... En fait, c'est vraiment la puissance du film. Il y a la BO, je peux pas vous la mettre. La BO, des fois... Parce qu'il y a un moment où... Je sais pas si je vous spoil, mais vraiment un moment où tu crois que Lino Ventura va mourir. J'ai été ébahi. Ébahi par ça. Il est exceptionnel. Il y a Simone Signoret aussi. Tu sais, c'est vraiment les acteurs français iconiques. Quand tu les vois, tu te dis, on est sur un film vraiment puissant. Et je crois que, pour l'anecdote, la première scène du film, il avait... C'est une... Alors, je vais te dire des conneries. Je crois qu'il avait pas le droit de tourner sur les Champs-Elysées. Et il y a un truc comme ça, le chat, si vous l'avez. Et il l'a fait quand même. Ou alors, c'est une de premières scènes sur les Champs-Elysées. Et voilà. Donc, je vous conseille ce film. Je suis désolé. J'aurais pu mieux en parler si je venais de le voir, mais j'ai pas noté tout ce que je pensais. Bref. Ouais, le défilé des Allemands. Oui, pas le droit. Ah, je suis prêt là. C'est un défilé des Allemands. Mais je vous conseille de le voir. Oh, le suceur. Le suceur. Ah, Grim, ça, le suceur. Ah, ça, le suceur. C'est quoi ? Alors là, on va voir si Happy peut dire plus qu'on a déjà dit. J'attends. Ouais. Happy, j'ai entendu des perches. Je relève le défi. Je relève le défi. B.O., bande originale. C'est un bon film. Bon, allez, tiens, enculé. Je rigole, je rigole. Voilà, je rigole. En fait, moi, ce que j'ai kiffé... Non, 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 non. La vie de la mère, j'rigole. Écoute, écoute, écoute. Quel enculé. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est que, comme il a dit Grim tout à l'heure, en fait, toutes les histoires, elles se rejoignent et ça m'a fait penser à Babel de Iniritu. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vu aussi. Ouais, pas vu encore. Suceur. Non, non, moi, ça me fait penser à ça. Et en plus, moi, ce que j'ai kiffé, c'est le rythme. Ça me fait penser à un film choral, quoi. La gueule, laisse-moi finir. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est que, tu vois, comme il a dit Grim, on voit trois heures, on se dit, ah, c'est bi, ça va être long. En fait, du début à la fin, genre le rythme, on dirait que c'est progressif, tu sais. T'attends juste le climax, on dirait qu'il y a une bombe qui va exploser. Genre, surtout avec la musique et comme tu l'as dit, genre le petit qui a envie de pisser, il arrive bien à rendre ça, à mettre une tension juste avec un petit qui a envie de pisser, surtout quand il se pisse dessus. J'aurais pas ce que j'ai enculé. Oui, en fait, c'est un... Oui, on a dit comme je trouve que Tom Cruise est magnétique. En fait, c'est la fille chorale, les gars. Et en gros, comme Potta, il a dit là, du coup, le film, ah bah ouais. Bah les grenouilles, comme tu es là, ça m'a sorti du... Attends, je suis en train de chercher un truc. Mais à un moment, Tom Cruise, il est magnétique quand même. Par exemple, d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur rôle de Tom Cruise, c'est son meilleur rôle. Comme je l'ai dit avec Potta, bah... J'attends que ça et en plus, on en parlera peut-être. Comme on en a réperlé, Potta, je ressens le rôle. Je veux qu'il retourne au film d'auteur, il est tellement bon. Il est tellement bon dedans. Bah oui. Mais là encore, il est encore assez enfant pour faire de l'action quand il sera trop vieux. Laissez-moi ce grand gaillard encore se battre un peu. Le problème, c'est qu'à 80 ans, il fera 40 ans. mais là, ça fait 20 ans qu'il le fait. Bon, bref. On aura 40 ans dessus de terre. C'est Dorian Gray, pas vrai le chat ? Tu peux parler aussi de la scène. J'attends à la ref. Tu peux parler du travail sur la scène. Oh, la ref de fou. Attends, laisse-moi finir. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur rôle de Tom Cruise. Il n'y a pas que lui qui carait le film. Et aussi... Non, attends au frère. Non, il y a John C. Reilly, l'agent de police. Tu vas me dire que le Samor Hoffman, il n'est pas bon. Quoi ? Laisse-moi, les... Non, mais laisse-moi. Du coup, il y a John C. Ok, attends. Attends. Oh ! Il y a John C. Reilly, le policier. Putain, c'est soporifique, ce qu'il dit. Vous ne me laissez pas finir. Parce que, à chaque fois qu'il y a un petit bruit, tu fais, quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce que... Je suis poli, frère, je vous laisse le dire. Tu t'en fous ! Attends ! Allez, continue ! Continue ! Attends ! Du coup, comme je l'ai dit, le policier qui est joué par John C. Reilly, il est vraiment trop candid et rien quand il perd son pistolet, bon, c'est un sale con, mais tu te dis, ah putain, j'espère qu'il va le retrouver parce que... Il est mignon ! Ah là, ma critique ? Non, 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 mais franchement, si on veut... Si les critiques, c'est dire qu'il est mignon l'acteur, moi, je ne veux plus, moi. Il a un pistolet, il est mignon. Il y a Camino qui fait des critiques ciné tous les samedis qui va... Tu prends ton Uber... Ah, l'acteur, le personnage, je t'ai dit, le personnage... Je ne sais pas, parle-moi de la scène, par exemple, où il tombe de l'immeuble et il y a tout un travail de montage, là... Enfin bref. Quand il est chez la camée, tu vois, il est trop timide pour lui parler. Ouais, elle est mignonne aussi. Allez, Terra, top 1 ! On est candid ! Terra, top 1 ! Wind River, je ne connais pas du tout. Ah, je l'ai vu il y a longtemps, il était cool ! ça raconte... Alors attends, Grimm, je ne sais plus si tu l'as vu, je ne sais plus, ça raconte... C'est une série de l'histoire vraie ou c'est tout inventé ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, ça, je n'en ai aucune idée par contre. Je n'ai aucune idée par contre. Ah, c'est pas sur ça, ah non, c'était sur le snap. Désolé. C'est mon père qui me l'a conseillé, donc, c'est un très bon film, pour raconter le film. Avec Aléz... En gros, c'est avec, les deux, en fait, qui sont dans Marvel, finalement, ça se passe dans un pays de grand froid, je ne sais pas, je dirais, le Canada extrême ou un truc comme ça. Et il y a un... Je ne sais pas si je vais spoiler, parce que je ne me souviens plus si c'est un twist ou pas, mais il y a un meurtre qui est commis... Tu parles un peu dans ces plots de ces synopsis, tranquille. Il y a un cadavre d'une femme qui est retrouvée nue dans la nature. Et l'enquête se fait autour de ce cadavre-là, et c'est un film qui est très touchant et très dur, en vrai. Il est très dur. Je ne sais plus si c'est tiré d'une histoire vraie ou non, mais on dirait une histoire vraie tellement c'est crédible, mais juste tout se déroule autour de l'enquête et c'est... Pas un... Non, parce que je vois de Misty Kriver, ce n'est pas au niveau de Misty Kriver, parce que Misty Kriver procure beaucoup plus d'émotions que ce film-là, mais c'est un très bon film d'enquête et qui est très dur à regarder. Et c'est marrant, je vois le casting, on dirait... C'est les acteurs Marvel, ils se sont dit « vas-y, on fait un film différent ». Ouais, il y a John Berthold aussi dedans. Il est l'heure de ne pas faire un film de merde. Mais après, ce n'est pas un acteur Marvel, lui. Ah oui, non, il a fait Punisher, mais... Punisher, c'est Marvel. Ouais, mais c'est plus Netflix que Marvel. Hé, Happy ! Ouais, cet acteur-là, il a un charisme d'enquête. mais John Berthold, c'est magnétique. Je regardais... Je sors du film, désolé, je regardais la série The Beer sur Disney qui est vachement bien, mais t'as vu, quand l'acteur arrive dans l'épisode, tu te dis « wow, comment il est éteint ». De toute façon, il est éteint le charisme des autres acteurs. Dès que tu le vois apparaître dans une série, il te vole tout. Moi, je me lasse un petit peu de son acting. Je remarque des tics, John Berthold. Je remarque des tics ce qu'il fait pour jouer une émotion. Et je ne sais pas, après, c'est peut-être moi, mais c'est moi, d'ailleurs. Ça me lasse un petit peu. Il faudrait que je vous montre parce que c'est au niveau du visage, comment il... genre des dictions dans ses tournures, ses phrases et tout. Non, non, non. C'est les mouvements qu'il fait avec le visage. Je remarque qu'il fait toujours les mêmes pour jouer une émotion. Et ça, ça me lasse un peu des fois. Mais après, au niveau du charisme, ça, c'est sûr. Ça, c'est très bon. C'est bon. Jean. Jean qui nous a mis l'âge de glace. Allez, hop ! Bergman. Clique, hop là ! Petite photo. Aïe, 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 aïe. Ah non, on n'a pris en photo. Le plus dur, le plus dur pour moi, c'était de savoir quel Bergman mettre entre eux. Rien que c'était, comment dire, le septième saut et, comment dire, justement, Persona. Parce que Bergman, encore un réalisateur. Découverte de 2022, j'ai découvert Bergman par hasard. Parce que je me suis dit, et si je regardais le septième saut ? Parce que je t'en ai entendu parler, les gens disent, oui, le septième saut, j'ai un super film, il m'a fallu regarder. Et je me suis dit, bon, je vais me lancer dans l'affaire. Déjà, le septième saut, un mec qui filme les visages comme Bergman, mais c'est du jamais vu, ce mec, comment il filme les choses. Alors déjà, un truc qu'on avait remarqué, parce qu'on avait beaucoup parlé. Il est hyper court, en plus, pour ceux qui... Très, très court. Mais en plus de ça, moi, j'en avais beaucoup parlé avec Dagobert, parce que Dagobert et moi, on adore Bergman, pour le coup. D'ailleurs, on a commencé Fanny Alexander, là, c'est une série qu'il avait faite. Mais le film est exceptionnel. Et en gros, c'est une jeune femme qui est malade et envoyée à la mer avec sa médecin. Et en fait, il y a une tension entre elles deux, il y a une relation qui se crée entre ces deux personnes qui est extrêmement particulière. Et en fait, le twist final du film est exceptionnel et aura inspiré sûrement un film, je ne peux pas en parler, parce que je n'ai pas envie de cramer comment dire, cette magnifique atout du film. Enfin, je veux dire, c'est... Il parle de Noé Ovi. C'est extrêmement touchant. C'est extrêmement beau. Je veux dire, tout est poussé à l'extrême dans le film, quoi. Tout est parfait. Je veux dire, sublimissime du début à la fin. Il me semble que... un chef-d'oeuvre, quoi. Je veux dire, c'est... C'est un des meilleurs notés de Thorbox. Et c'est pas... C'est clairement logique, parce que tout se déroule parfaitement. Et en fait, ce n'est pas dur à comprendre, parce qu'on pourrait penser que le film, il est un peu abstrait, parce qu'il y a des moments... Je ne sais pas si je l'ai montré déjà le plan. Il y a quelqu'un qui dit que ça s'appuie sur un mécanisme de psychologie qui s'appelle Persona, justement. Oui, oui, voilà. Mais bon, je remonte ce plan-là. Ah, ça, tu ne savais pas, hein ? Pardon. Non, effectivement. Et je remonte ce plan-là, parce que ça a l'air très, très, très... Il est incroyable, celui-là. Déjà, le plan est magnifique, mais à ce moment-là, quand on voit le film, on se dit... C'est mal fait, hein ? Et quand on voit cette séquence, on se dit, ouais, c'est très cryptique, c'est vachement compliqué, c'est trop bizarre, et le film est parfaitement... Il ne pouvait pas être plus court, il ne pouvait pas être plus long. Il a la parfaite longueur, tout se déroule parfaitement et j'ai juste... Il faut débrider les gens sur ça. C'est pas parce qu'un film, il est sorti, machin, machin, qu'il est forcément compliqué. C'est juste qu'en le regardant, tu comprends qu'en fait, c'est facile à comprendre. C'est juste que c'est des très beaux films. Extrêmement simple à comprendre et la durée du film, en plus, aide, je trouve, franchement, le fait que ça fasse 90 minutes, ça le rend très accessible parce que tout le monde a 1h30 dans sa vie. Je veux dire, vous passez bien 1h30... Ou Happy ! Il y a des très gros clash en ce qui me concerne, mais voilà, franchement, le film vaut... Son pesant d'or ! C'est extrêmement attachant, les personnages et le twist final est déchirant. C'est parfait, je veux dire, le film est parfait. Et en plus de ça, si ça peut vous ouvrir à, comment dire, la filmographie d'Ingmar Bergman, qui est... Moi, je la regarderai, je la regarderai forcément. C'est lunaire. Et moi, je la finirai comme c'est le lynch. Allez, à toi, Grim. Ah, tu vois, ta gueule, ta cave, elle est de travers. Moi ? Oui, regarde, il y a un vrai qui a frappé dans ta cave. C'est ton gros bout d'ordi, là. C'est le chat qui joue depuis tout à l'heure. C'est vraiment qui fait tout ton chat. Le mec qui s'invente. Allez, Grim, top 1. Ah, le film de merde ! Franchement, ça me surprend que tu aies autant adoré ce film. Franchement, un de Palma... Non, mais je suis sûr que Phantom of the Paradise, plus j'y pense plus, c'est un de mes films préférés. Il monte dans le classement. Je suis amoureux du cinéma de Palma, c'est bon, frère. Là, en gros, pour ceux qu'on n'a pas vu, c'est un film... Ah, merci. En gros, t'es un mec qui fait un chanteur et là, il arrive à un casting. T'as une sorte de chorale avec... J'ai oublié le nom du mec, désolé, je l'ai dit il y a longtemps. Du coup, ils passent, ils se disent la chanson est bien, la chanson est bien, mais du coup, on va te voler la chanson et c'est pas toi qui la chanteras. Du coup, c'est vraiment... Ça te parle des droits d'auteur, des droits de l'artiste. Tu te fais voler ta chanson et lui, c'est pas une métaphorique qui se fait littéralement voler sa voix parce qu'il va essayer de rentrer dans les trucs et tout. Il va y avoir un accident qui fera qu'il ne pourra plus jamais chanter comme avant. Du coup, il signera un pacte, du coup, c'est même Dark Vador aussi comme Jean, il m'avait dit. Et ce film, c'est tellement généreux en termes de mise en scène. Deux Palmas, j'avais vu quoi ? Deux Palmas, je crois, j'avais vu juste Snake Eyes, déjà Snake Eyes. Ça m'avait marqué. Mais là, en fait, chaque plan, t'as des idées. T'as une scène à un moment, le méchant, il est sur une sorte de table, une table, on dirait une soucoupe et en gros, il veut trouver un nouvel artiste pour sa scène et genre, tout est noir autour et t'as des faisceaux de lumière qui apparaissent, t'as le mec qui chante, hop, la lumière s'éteint, la caméra tourne, le mec qui chante. Filmer comme un casting, mais vraiment en vrai, au sens propre. T'as toute une ambiance morose. Chaque scène, franchement, le film a fait plusieurs fois, t'as une scène, il est sur la vitre, il voit, j'ai oublié comment il s'appelle le producteur méchant, c'est un vrai chanteur en plus. Il l'a fait dans un Daft Punk, il a fait une posée. Voilà, et genre, tu sais, il le voit, il le voit du coup coucher avec la fille dont il tombe amoureux et tu sais, la scène, elle est déchirante et tout parce que t'as de la peine pour lui et le pire, c'est, je pense, la scène la plus touchante, c'est peut-être une de mes scènes préférées de cinéma, c'est la scène où il est au studio, il commence à bidouiller avec le micro et tout et tu vois, petit à petit, il commence à récupérer sa voix et tu sais, t'entends derrière le, comment on dit, t'as l'ingé son, il commençait à pitcher, il remonte une voix par-ci, il remonte, tu sais, la voix, elle n'est pas parfaite mais tu sens qu'elle se rapproche de sa voix, de sa voix de basse qui est tellement belle, c'est tellement happé par ça, cette scène, et je suis sûr qu'à chaque fois que je revois cette scène, ça me met les larmes aux yeux, c'est tellement... j'adore le côté... Quand tu chantes, sans déconner, quand tu se mal chanter... J'adore le côté, je crois qu'on dirait analogique, tu sais, avec tous les boutons et la modulation de la voix qui s'adapte et tout en transition, c'est... ça, c'est super, ça, j'adore ça. C'est intéressant à noter aussi... C'est pour ça que quand Happy fait buguer son micro, je dis que c'est Phantom of the Paradise. Petite rêve. Par rapport à... Rien que De Palma, le film, il parle de toute la filmographie de De Palma et ça parle de son amour aussi à De Palma... Après, c'est Tic, ils sont dans tous ses films. Oui, mais pas que ça, mais son amour de l'hommage, il en fait des hommages à beaucoup de choses, rien que pour le truc que j'ai envoyé juste avant, il y a du, comment dire, de l'impressionnisme allemand, il fait un hommage, par exemple, à Hitchcock aussi, à travers le film. Il fait un hommage à Hitchcock, il a fait toute sa carrière, quoi. Pas que Hitchcock, mais il a fait... Il y a même un truc à... Pas que Hitchcock, mais il y a aussi à Psychose aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas juste à l'hommage, il poursuit ce qu'il fait, il va plus loin et à chaque fois, il sublime tout, quoi. Il y a ces tics, il y a encore... Il y a une richesse. Il y a une richesse dans le montage. Il y a encore... La scène avec les écrans en scène B où ils se préparent, toute la coréorisation. L'éthique de voyeurisme qu'ils utilisent tout le temps avec la scène où ils l'observent à travers la fenêtre. Il y a... Son rapport avec le meurtre de Kennedy, il le refait à la fin au moment où ils sont en train de chanter avec le fusil, là. Ça revient tout le temps. C'est toujours ces problèmes qui reviennent. C'est grandiose. Tiens, mais toutes les morales de droite d'auteur, la musique et tout, la critique des studios et tout, c'est encore très actuel. Quelle année le film, je crois. C'est 65, 70, j'ai plus. Si j'avais beaucoup aimé, c'est les... Comment on... Ah, putain. Ah, je viens d'oublier. Est-ce que si on n'est pas sensible au milieu musical, on peut être touché par le film ? Absolument. Moi, par exemple, tu vois, Terra, j'ai du mal avec les comités musicales et même... Les plans filmés vers le bas, ça s'appelle comment déjà ? Compte Plongée ? Oui, les Compte Plongée. Je ne sais pas si tu vois la Compte Plongée où il s'échappe et il va dans une... Il sort ou il rentre ? Il y a une Compte Plongée, ça fait vraiment plan d'horreur, plan horrifique. Tu sais, il s'est échappé d'une usine qui le volait. Ah oui, oui, l'usine où après, il est défiguré à vie et tout après. Il y a un côté très horreur et tout. Tu sens, il y a énormément d'influence dans le film et tout. Ce qui me déplaît et ce que j'aime moins dans les films comme ça, c'est le rapport du diable et de... Ça, c'est un truc que je trouve un petit peu vieux qui a vieillé. Et je ne sais plus dans quel film j'avais critiqué ça. Ah, ça m'énerve. Mais bon, bref. Moi, c'est vrai qu'il m'avait déplu mais en fait, j'ai tellement adoré tout le reste que je suis passé. Où, tu sais, la fin, elle fait un peu paumée, tu sais, t'as tellement trop de monde et tout, t'es un peu perdu, tu vois, mais sinon... La scène de concert, je la trouve longue. Mais même, tu sais, les costumes, genre, tu sais, à un moment, il trouve un chanteur à la fin, il a tellement un costume, il est tellement extravagant et tout, j'ai adoré. Enfin, j'ai vraiment adoré tout dans le film sauf la fin qui part un peu trop en tous les sens, super, mais ça reste toujours... Évidemment, c'est que... Puis toutes les chansons sont belles, quoi. C'est connu, mais au cas où, Daft Punk, c'est un de leurs films préférés, évidemment. Ah bah oui, ça a inspiré énormément de choses musicalement, même pour les plus jeunes. Enfin, je sais... Non, mais comment il s'appelle ? Genre L'Elo. L'Elo, Paul Williams. Il s'inspirait aussi. Paul Williams. Il fait une musique dans... Daft Punk, ouais, je crois, il l'a mis sur un autre album. Là, attends, je pense que je peux mettre des gifs aussi. Gifs, je sais pas, ça marche. Comment... Ce qui est le plus fou, c'est moi, je trouve que même pour une comédie musicale, c'est tellement... Ça passe tellement facilement. La première musique fausse, c'est toi-là ? Au piano ! J'ai fait un peu de mal avec les comédies musicales en général, mais là, ça passe, mais avec... En plus, c'est vraiment bien. Mais il est en super court, je crois, il fait 1h30. Il a vu 2 comédies musicales et il dit qu'il n'aime pas. Ouais, mais alors... Il a vu La Reine des Neiges, il a dit j'aime pas les comédies musicales. C'est celui-là, genre avec la table, genre... T'es les lumières, elles apparaissent, elles reviennent. Ah, ça, c'est super. C'est tellement inventif, genre, c'est vraiment, il y a des idées, trucs, et après, c'est pour ça, j'ai vu Blood, j'ai moins aimé, mais... T'as pas vu Carlito ? Non, pas, j'ai pas pris le temps encore, il va pleurer, il va faire caca. Ah, le Zatiaz aussi, il faut que je le voie, celui-là. C'est parti, Cota, make to my love, numéro 1. Bah non. Les évalues du Bounty. Non, moi, c'est pareil, ta que ça, ah bah oui. Ah bah oui, faut pas déconner. J'ai voulu le mettre, mais en fait, je me suis dit, vas-y, je savais que tu le mettrais. Tu as dit que t'as un gros débile mental, je t'ai dit ça. Non, mais je savais que tu le mettrais. Je peux comprendre. Alors, je me suis dit, je vais parler d'autre chose. Bon, bah Paris-Taxas, c'est le film qui m'a bougillé la gueule, à main nue, à main nue en plus. Tout simplement. Franchement, il est quand même accessible, c'est vraiment pas un... Extrêmement accessible. Je suis sur Terra que tu l'aimerais. En plus, c'est pas forcément abstrait en plus. Comment il s'appelle ? Ça passe par plusieurs chapitres. C'est un gars qui... Je sais même pas si j'ai envie de le dire en fait. Parce que toute la surprise, elle joue là-dessus. C'est un mec qui marche dans le Grand Canyon. Et d'ailleurs, je crois que... Je crois que Zemeckis, il s'est inspiré de ça pour le passage dans Forrest Gump où il court après cette faire plaquer par Jenny. Il y a juste à rapprocher ça. Pourquoi il marche comme ça ? T'apprends. Mais là, par contre, c'est trois fois plus bouleversant que... Déjà, en vrai, Forrest Gump me fait pleurer. Mais là, tout est tourné autour de ça. Et tiens, je vais mettre l'édit là. Je crois que c'est celui-là. L'édit que j'ai... C'est sympa, c'est... En plus, c'est en plus, c'est une vision de l'Amérique comme la réalisation. C'est une vision de l'Amérique qui est un peu fantastique. C'est un peu trop fort. C'est une vision de l'Amérique et c'est genre... Je répète, désolé. T'as les grands canyols, les petits mobilhomes pour dormir. Tu passes par Los Angeles, les ponts, et il va partir à la recherche de quelqu'un dans sa vie pour arriver... On a fait la grandeur aussi à travers les trajets. Oui, et pour... C'est un petit peu un road movie parfois, en vrai. Pour arriver à une conclusion... Bon, le chat, tu commences à me casser les couilles, à bouger la cam. Donc, je le sais. Quelqu'un. C'est assez difficile à définir sans spoil, mais ça m'a bouleversé. Je pense que chacun qui a un cœur pleurera devant les scènes de Cole. Il faut que je le voie. Voilà, cette scène où il est face... Ah, mais les plans, en plus, les plans, j'avais oublié. C'est sublime. Ah bah, il y a un travail. En plus, je comprends très bien ce que ça veut dire, franchement, chaque plan. Les plans, ils racontent énormément de choses et c'est ça. Il iconise, je trouve qu'il iconise vraiment l'actrice. C'est à un point... Dans les deux scènes, parce qu'en plus, à travers le personnage qu'elle joue et en plus de ça, il est ensuite sublimé. Elle n'est pas moche. C'est vrai qu'elle n'est pas moche. Elle est comme dans une boule, tu sais, les boules de Noël, tu vois, elle est comme dans une sorte de... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est comme un... Tu vois, tout son personnage est trop trop bien utilisé. Mais vous verrez, le personnage de... En plus, il joue dans des lignes, je ne sais plus comment il s'appelle. Le personnage, il est très attachant par son... par sa fragilité qui... Il est très réservé. Il est très... Ouais, enfant. Un personnage d'enfant. Du coup, c'est facile de s'attacher à lui. Très facile. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite... Et en plus, quand... Bon, allez, je ne dis pas, je ne dis pas, je vais trop spoiler. Va te faire enculer, film magnifique. Film magnifique. Ouais, puis il y a des plans absolument splendides, la fin est absolument bouleversante. C'est difficile de ne pas avoir les larmes aux yeux. Il faut aller serre-fout ceux qui n'ont pas les larmes. La conclusion, elle est... Oh là 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 là. Il a l'air naïf, le personnage... Oui, oui, c'est vrai. En vrai, le personnage a l'air très naïf, mais au fur et à mesure, il se développe lui-même. C'est pour ça que je t'ai dit que Zemecky, il s'est inspiré de mécanismes. Donc voilà. C'est très, 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 très fort, quoi. Et même l'enfant joue très, très bien parce qu'il y a un enfant dans le film... C'est vrai, c'est vrai. Il y a une scène de... Il joue très bien, une très belle direction. Une scène de souvenir. Ah bah, non, mais il y a une scène où, tu sais, il y a la scène de jeu où ils sont chacun d'un côté de la route et en fait, l'un imite l'autre et c'est extrêmement divertissant parce que... Et c'est trop dur de ne pas regarder ça avec énormément de sympathie et en fait, il y a un côté... Bah, je pense que... C'est universel aussi. Je trouve le sujet. C'est universel parce que, tu sais, c'est le côté jouer avec... Tu sais, le jeu avec le daron, tu sais, tu te dis, mais c'est... C'est trop touchant, quoi. C'est trop, trop, trop touchant. Ah bah oui, il est sur Moby, en fait. Je vous conseille vraiment. Je vous conseille vraiment. Il est sur T-Rexo, sinon. Par exemple, on a pu conseiller des films... On dit non ! On a pu conseiller des films un peu plus compliqués, mais celui-là, je trouve qu'il est... Ah ouais, non, il est extrêmement accessible. Tout le monde peut saisir la portée, le message et être touché. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'est pas si connu parce que, franchement, très efficace. Enfin, bref. Allez, on a fini nos films. Voilà, vous voyez tout. Parce que c'est allemand. Fin du live, merci. Maintenant, flop 3 films. Flop 3 films. La catégorie intéressante. Happy, il n'a pas compris. Il va mettre ses 3 préférées. Alors, le parrain de... On commence par Happy, qui... Attends, est-ce que je peux dire un truc avant ? Est-ce que je peux dire un truc avant ? S'il te plaît. vas-y. Tout à l'heure, avant qu'on lance le live, Grim, il a dit, ouais, mais quel connard va mettre... Vas-y, dis-mais-le. Hein ? Bon, allez, allez. Le film d'Happy, Arthur Malédiction, voilà. Le tapine. Ah, mais le tapine ! Vas-y, fais-nous ton tapine. Fais-nous ton tapine. Non, mais j'ai fait mon tapine de simon. Attends, tu disais, mais quel enculé, va-t-il mettre Arthur Malédiction ? Non, j'ai pas dit quand ça discute. C'est flop, genre, Arthur Malédiction, tu sais que ça va être trop gaise, genre, mettre dans flop, c'est trop facile, tu vois. Non, mais attends, en fait, moi, je le mets en flop, parce que, en vrai de vrai, moi, j'attendais un petit truc. Genre, en vrai, j'attendais... Non, mais dans l'idée, viens... Non, mais en fait, c'est même pas un tapine, c'est même pas pour chier. Attendre un film de collégiens de 12 ans. Non, c'est vraiment, je m'attendais à juste voir au moins un Minimoïs, genre, vraiment en mode horrifique. La vie de ma mère, il y a même pas ça. Ok. Il y a même pas ça, genre, le film ne fait pas peur, il est juste gênant, on a tout dit dessus, et juste, en fait, c'était une petite déception à ce point-là. Moi aussi, je suis d'accord, moi aussi, quand j'ai vu, je me suis dit, ça sort tellement de nulle part, il y a peut-être un monde où un Archa Minimoïs d'horreur, ça peut passer, mais au début, c'était ça, c'est vraiment un Anar, c'est vraiment un Anar, je ne sais pas si vous avez vu, je croyais sur Canal, là, franchement. En fait, quand l'affiche, elle était sortie, et que tu voyais un Minimoïs maléfique, ça se trouve, ce sera vraiment, genre, une version horrifique, genre, un truc qu'on ne connaît pas. En plus, tu sais, genre, le délire de faire un truc, genre, qui est de base pour enfants, le rendre pour adultes, je me suis dit, c'est une prise de risque, et en vrai, genre, il y avait un monde où tu avais une bonne surprise, et ça fonctionnait, mais quand tu vois le trailer, quand tu vois le trailer, et toutes les histoires derrière, frère, entre le fait que Luc Besson, genre, c'est lui qui a tout fait, il a mis un réalisateur pour faire genre et tout, qu'il ne se fasse pas descendre, qu'il ait pris des étudiants en cinéma, et qu'il les ait fait travailler sans payer, qu'il ait volé le signe de l'histoire, un court-métrage. Mais t'es modos alors ? Quoi ? Tu ne les payes pas, t'es modos. Ils sont payés avec Kif, ils sont payés en plein Kif, et toi, t'es modos. C'est sûr qu'il a essayé de faire comme Shetan, et c'est raté. Comme Shetan ? Ouais, le film, il a essayé de faire comme Shetan, je ne sais pas si tu l'as vu. Bah si, Shetan, par contre, c'est un bon film. Ouais, mais tu vois, le film, des fois, par exemple, avec le vieux, le vieux crouton de merde, aveugle. Ouais, avec son gros daron. Ouais, tu vois, des fois, ça essaie de partir sur ce terrain-là, sauf que, bah, c'est généant, ça ne marche pas. Allez. on savait que ça allait être pourri. Terra, Spencer, il est sorti en 2021, non ? Qu'est-ce que c'est, Spencer ? ah ouais, putain, il m'a fait chier. En fait, c'est pour ça, je t'avais dit, je t'avais dit, peut-être que toi, tu vas aimer, donc tu vas m'enculer, parce que ça parle de Diana, mais, oh là là, c'est chiant, mais le film est chiant. J'avais aucune empathie pour le personnage de Diana. C'est le problème, c'est le gros problème. Christelle Seward dégage rien, donc c'était dur, d'avoir des émotions, mais en plus, elle est chiante. Et tu es censé avoir de l'empathie pour ce personnage tout au long du film, mais tu te fais chier, en fait, tu te fais chier, tu te dis, mais tu es chiante comme personnage. Je t'aime pas. Moi, je suis d'accord. C'est le gros problème, c'est le gros problème du film, c'est que, c'est comme, si tu prends, alors, je crois qu'elle s'est fait vraiment, elle a eu des gros problèmes avec la famille royale, mais si tu décides de prendre le moment où elle est au pire moment et que tu nous expliques pas pourquoi elle est comme ça, alors que même moi, là, tout le monde sait, même moi, j'avais vu The Crown avec Grimm, on sait, dans The Crown, il le montre, justement, pourquoi elle est comme ça et c'est crescendo, c'est-à-dire que ça arrive, la fluidité de pourquoi elle devient névrosée, pourquoi elle devient comme ça, et là, ça te prend un week-end de Noël où elle casse les couilles parce que... Elle passe pour la grosse casse-couille de Cercis, elle passe pour la casse-couille. J'avais pas de background de Lady Diana, donc je savais pas tout ce qu'elle avait, je savais qu'elle avait subi, mais tu vois pas quoi dans le détail. Même en le sachant. Et je me suis dit, t'es chiante ? T'es chiante ? Parce que quand tu regardes The Crown, tu vois que c'est une jeune qui a le rêve du prince charmant et tout, de la vie royale et tout, et petit à petit, tu vois qu'elles sont dans un cauchemar et tout. Quelques royales à cheese. Et que la famille royale, c'est un cauchemar et tout. Tu la vois tenter des choses, aller vers essayer de s'intégrer et tout. Et petit à petit, ça ne marche pas. Alors que là, Spencer, tu commences le film, tu vois que c'est juste, elle calcule ses gosses et après, ça fait vraiment genre la casse-couille de la famille alors qu'il y a plus de gens à plaindre quand même qu'une meuf qui est dans la famille royale d'Angleterre. Et ça fait vraiment mode réveille-toi, rends-toi de la courte de la chance que t'as de boss. Et ça, du coup, c'est vraiment raté. Et c'est pour ça que moi aussi, en vrai, je n'ai pas mis en flop, mais ça m'a vraiment cassé mon envie du film. Alors que franchement, visuellement et tout, il est incroyable. Les scènes un petit peu, tu sais, Aronofsky pour... Oui, les scènes qui vont être mal à l'aise, elles ne marchent pas trop. Tu sais, quand elles crachent les boules, les perles du collier, tu sais, c'est en mode de... En fait, c'est vraiment un raté tout le long du film. Pour moi, c'est un raté de ce que ça essaie de faire. Mais pareil, pareil pour la reine d'Angleterre. Hitler, genre... Abuse pas, abuse pas. Mais en plus, le réel, ce n'est pas celui qu'a fait Jackie sur la femme de JFK, le film ? Je ne sais pas du tout. Mais ce n'est pas Pablo Lorraine. Moi, tout ce que j'ai aimé, c'était un petit peu le grain... Mais visuellement, c'était super. Et la scène avec Charles, avec le billard, je crois. Il se renvoyait la balle avec la boule de billard, c'est tout. Morale du film, les enfants, ils aiment bien KFC. Oui, j'avoue, la fin du film. Quand elle va dans le château avec le symbole, je m'a cassé les couilles. Jean ? Ah, écrit. Christiane, il joue bien, mais bon. Oh, il a regardé un film de cul. On ne parlait pas de ces films-là, genre dégueulasse. Les gens qui ont aimé les films-là avec Mia Goff, que ce soit Perle et X, à part 24, je suis désolé, mais c'est des films pourris et chiants. Je veux dire, c'est prévisible du début à la fin. Je n'ai jamais vu. C'est trop, trop chiant. Pas de plans ? En fait, on s'ennuie parce que le personnage, je n'ai même pas envie en train de te dire. Le film, tu vois que c'est en plus une sorte de parodie parce que tu sais très bien que dès le début, ils sont là, genre en mode, oui, on va tourner un film de cul en fait, et on est une équipe de tournage et en fait, il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils ne font pas attention et tout le long, c'est ça. C'est extrêmement prévisible, extrêmement chiant. Tous les personnages, il n'y en a aucun qui est attachant. Les personnages qui hurlent, qui crient. C'est à 24 ? Désolé, mais je crois que c'est à 24. X et pas, c'est à 24. Et franchement, c'est chiant. Les fans d'un 24, on met 5 à tous les films. Tous les trucs sont à chaque fois ultra, comment dire, ultra prévisibles. Non, mais pour moi, c'est un flop parce que les gens l'ont sucé. Les gens, ils sont en train de te dire ouais, ça, c'est le renouveau. C'est le renouveau du cinéma d'horreur. Et là, franchement, ils y vont fort. J'en ai vu d'autres. Tu te fais gaffe, Tibro a adoré le film. C'est ridicule, c'est chiant. qui m'ont l'air de dire je vais bien me branler sur ce film. X, ça m'a l'air pas mal. J'ai vraiment pas aimé. C'était Dex depuis. Vraiment, vraiment pas aimé du tout. Très, très nul. J'ai rien à dire sur ce film. À 24, ils font du lourd, mais en fait, ça a crié trop de suceur. En fait, ils sucent toutes tes productions, t'as l'impression. À 24, moi, j'avais été surpris la première fois. Je ne sais même plus c'est quoi le premier film à 24 que j'ai vu. Moi, c'est Hérédité, je prends. même Midsommar, j'avais bien aimé. Et il y avait comment aussi que... Moonlight, je crois, c'est à 24. Après, c'était très particulier. Mais là, maintenant, aujourd'hui, tu te dis, mais à chaque fois, ils font des trucs que tu te dis, mais en fait, on dirait que c'est juste les films, ils sont portés juste par le fait qu'il y a écrit à 24. Les gens disent si c'est à 24, ça justifie que ça. Après, ils ont encore des bons trucs, je remène. Tu vois, il y a des défauts, mais moi, je n'avais pas mal aimé. Oh, il est dans mes... Bon, je ne dis rien. Non ! Allez. Mais en plus, Grim, tu as mis 3 étoiles. Mais je mets 3, mais 3, ça va, c'est 6 sur 10. 3, c'est pas une bonne note, frère. Pour moi, c'est pas une bonne note. Tu, ça va, c'est... Ah non, pour moi, 3, c'est... J'ai regardé, c'est OK. Mais 3 sur les tarbox, c'est pas des... Parce que, moi, on en parlera quand tu veux. Vas-y, Jean, c'est bon ? Ouais, c'est bon, moi, je n'ai pas grand chose à dire du tout. Attends, je ne rappelle plus de mes flops, mais quand tu mettra, je me rappellerai. Armageddon Time pour Grim. Oh là là, Armageddon Time, je suis désolé, le truc, c'est que... Attends, de quoi, Maria Story ? C'est celui qui a fait Maria Story ? Non, c'est James Gray, Ad Astra, Ad Astra et tout. Et tu sais, j'ai mis en flop, parce que j'ai vu le truc, c'est le film à Cannes et tout, ça fait pleurer tout le monde, le trailer, j'attendais et tout. J'ai vu, tout le monde disait, c'est le film de l'année, c'est fantastique, c'est magnifique, c'est hyper touchant. Et moi, j'avais vu, début d'année, Ad Astra, Ad Astra, j'ai adoré, le parcours et tout, super touchant, Brad Pitt et tout. Du coup, là, j'en attendais, en plus, c'est Anthony Hopkins, c'est tout. Mais là, je l'ai vu, j'étais en mode, tout ça pour ça, tu vois, c'est joli, il tourne au New York des 90 et tout. Terra, je t'enculais. Terra, t'en as dit sept fois, sept fois depuis que t'as commencé. Il a dit quoi, il a dit quoi ? Je dis et tout, je dis des tics de langage. Et tout, et tout. Prends des notes la prochaine fois, Grimm. Terra, moi, j'étais contre, les mecs qui se vanaient, est-ce que tu bougais pas, je vais faire comme eux, je vais l'argent, je vais mettre des imo de ça, le chien. Du coup, le film, il se passe, c'est un truc autobiographique. Tu vois, c'est un truc autobiographique, si on va vers sa famille, c'est New York des... C'est New York des 90 et tout. etc. Là, les transpirations, en fait, c'est un fit de 90. Et en fait, c'est Anthony Opskine. Et tout, il arrive. Et le reste du Castel, et tu regardes le film, c'est pas mal et tout, c'est un peu touchant, mais, j'ai pas dit et tout. J'ai pas dit et tout. Mais si tu te remets plus court, frère, tu te remets plus court. Les thèmes abordés, je les ai vus abordés par d'autres films, de manière plus nuancée et plus touchante. Après tu sais que moi Adastra Qu'ils m'ont plus marqué j'ai vu Philippe j'étais en mode Oh tout ça pour ça C'est ok quoi Tu sais que Grim Adastra Adastra la première fois je l'ai vu J'avais pas trop aimé et la deuxième fois J'avais saisi ce qu'il voulait faire Donc peut-être que c'est la même pour lui En vrai Ah peut-être je sais pas parce que pour le point Adastra J'ai accroché direct mais là je l'ai vu Il y a des bons moments et tout mais Franchement tous les thèmes qu'il aborde Je les ai vu aborder mieux dans d'autres trucs alors que là Ca me l'a vraiment vendu en mode c'est pour ça que je les mets en flop parce que c'est pas nul J'ai mis 3 sur 5 C'est déception Mais c'est en grosse déception quoi Vraiment je suis sorti du film j'ai rien appris J'ai rien évolué ok les gosses ils jouent bien Jérémy Strong Et l'autre j'ai oublié comment elle s'appelle Jérémy Fort Pas mal ça pota T'as été ché sur celle là Le hétou il tremble Il arrive et du coup j'étais Il arrive Non c'était ok quoi mais bon je reste déçu parce que tout ça pour ça quoi Ok 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 Et même je trouve qu'il aurait pu plus filmer New York des 90 et tout Ca reste très Ca reste léger quoi Il continue à déblater et c'est un fou C'est un fou Bon moi Bon moi je suis désolé C'est Doctor Strange 2 de Sam Raimi Ben déjà je l'ai mis là parce que j'avais J'ai oublié que j'avais vu un film de Sam Raimi genre Sam Raimi hein Grand réalisateur J'ai oublié que j'ai vu un film de Sam Raimi Je suis trop dégoûté Genre je l'ai vu dans mes Diary Letterbox Alors que j'ai vu c'est quoi ? Mai C'est mai C'est qui ce truc déjà ? En mars Doctor Strange Pour moi je ne peux pas accepter ça Je sais qu'il y a des gens qui ont été impressionnés parce qu'ils ont vu enfin quelqu'un qui est réel un petit peu dans un film Marvel Je comprends vous êtes impressionnés vous n'avez jamais vu ça Mais euh Non je ne peux pas accepter ce que Marvel a encore fait c'est à dire ramener Sam Raimi Lui dire vas-y fais les plans Evil Dead au moment où Wanda là Fais les plans Evil Dead et fais tes trucs comme ça là les fans de Sam Raimi ils seront contents Va te faire enculer Je n'ai pas envie d'avoir des scènes de Sam Raimi mélangées avec des scènes Marvel Il y avait Ça se voit qu'il y avait deux écritures différentes dans le film Je ne peux pas Ah oui Ça se voit clairement Oui ça c'est sûr Quand tu passes d'une scène un petit peu Sam Raimi parce que franchement c'est pas le meilleur Sam Raimi C'est pas les meilleurs effets de Sam Raimi qu'on a eu Je préfère regarder Evil Dead 2 Et j'ai pas envie de passer d'une scène comme ça à une scène où il y a America America Chavez qui dit que Spider-Man il sort des toiles de coutu Oui ça c'était chiant Je ne peux pas accepter ça C'est trop gênant C'est tellement fou C'est même pas en plus La blague Da gueule je parle de mon film Donc voilà C'est pas cohérent à son humour Ouais ok C'est vrai que son humour C'est vrai que l'humour de Sam Raimi dans les 3 Spiderman C'est vrai que c'était de dire que Spiderman il a un gros zizi et tout C'est vrai que l'humour de Sam Raimi c'est Docteur Strange qui va devant le conseil et qui dit Iron machin il a une fourchette sur la tête Va te faire enculer C'est vraiment la honte de faire ça C'est vraiment la honte de faire ça et c'est vraiment la honte de prostituer Pour moi c'est vraiment prostituer un réel de talent Au point qu'il a dit que Noé Home dans des interviews, Noé Home était un bon film Donc là Moi c'est de la prostitution Ils m'ont pris mon Sam Raimi et ils ont dit Vas-y Le pire, le pire Vas-y fais un caméo avec Bruce Campbell où il se met des coups de poing dans la gueule Non mais tu me prends pour qui là ? C'est dingue Tu me prends pour qui ? Allez, je suis d'accord, il y a quelques scènes où tu vois que Sam Raimi il a eu le plaisir créatif Notamment dans la maison C'est avec les notes de musique Celle-là je l'ai pas aimé Celle-là je l'ai pas aimé C'est la scène de possession dans la maison il me semble Ok on pense à la même Où elle est bien Celle-ci elle est bien, elle est très bien Mais dans l'ensemble je peux pas Non c'est Je peux pas Je peux pas me satisfaire d'un film qui mélange deux genres Deux visions différentes Du cinéma Et même dans les choses où Sam Raimi il est excellé Première scène Première scène Docteur Strange est au mariage là Il voit un énorme monstre sortir Où est le danger ? Où est le danger ? Genre la différence Moi c'est bien le début en vrai Jusqu'à ce que le monstre arrive Ça me fait penser un peu au New York Non mais regarde Regarde Quand New York Dans les scènes de Sam Raimi du Spider-Man La foule a un réel impact A un réel impact sur ce qui se passe vraiment C'est à dire que là Il y a un monstre Qui est en train de bousiller la ville Docteur Octopus Qui rentre dans la banque Allez hop On filme tout On filme Tante May qui est Le vent machin On ajoute des effets Machin Là c'est quoi ? C'est des petits gens qui courent Il y a un monstre Et en plus de ça Et en plus de ça Docteur Strange Qui parle pendant la scène En mode Je suis en train de défoncer un alien J'en ai strictement rien à foutre Si tu décides de parler pendant la scène Contre un ennemi Quand tu combats contre un ennemi Tu baisses complètement La puissance de ton ennemi Tu ne ressens pas de danger Tu le vois direct Aucun danger Tu ne ressens aucune destruction Aucun danger pour les humains Juste tu as une foule qui fuit Et puis voilà Tu ne sens même pas galérer Une seule seconde pour le battre La place des humains Est devenue de moins en moins importante Dans Batman aussi Je n'ai pas mis dans flop Mais dans Batman aussi Il y a un gros problème par rapport à ça Dans la scène finale C'est douloureux Et ouais Docteur Strange est absolument pas sympathique Je n'ai pas compris en fait Je ne sais pas qui l'a Il y a un truc bizarre Où tu as l'impression Que Sam Raimi Il a écrit VandaVision Ok Et que Docteur Strange est Marvel A quel moment tu es censé avoir de l'empathie Pour Docteur Strange dans le film Je trouve même Jean Vu qu'on l'a regardé en même temps J'ai plus d'empathie Pour Docteur Strange dans No Way Home Alors que c'est un film que j'ai trouvé tout pourri Oui Que pour Docteur Strange son film à lui C'est vrai Par contre ce que je reconnais Il y a des plans positifs C'est que les scènes avec Wanda sont réussies Mais je ne peux pas Je déteste le mélange Le mélange est ultra frustrant Après quand tu dis qu'il y a deux niveaux d'écriture Je pense que ouais de base On en avait parlé avec Grimm Mais le film il devait être rated R Et puis après bah tu sais Kevin Feige et Marvel Ils sont venus Donc tu confirmes qu'ils ont prostitué un réalisateur Tu confirmes qu'ils l'ont fait Mais ça c'est sûr Et la prochaine fois Ils vont prendre un autre réal Ils vont dire regardez C'est un film de machin Ils vont nous le vendre comme ça Et ils vont mettre deux effets de ce réalisateur Ils vont mettre quelques effets de ce réalisateur Et voilà c'est tout En fait comme par exemple tu vois Genre la scène Quand il y a le gros alien Avec Wond Horrible d'ailleurs Très mal fait Bah déjà tu vois Moi la scène que j'ai bien aimée C'est que quand il boit son verre Avant de mettre son costume Ça m'a fait penser un peu au New York de Spider-Man Tu sais au niveau de Des couleurs orange Du crépuscule tout ça Même moi c'est l'ambiance au mage et tout T'y crois et tout Dès que le monstre arrive Tu crois plus au danger Dès que le monstre arrive Bah tu repars dans un Marvel Genre avec Wong Qui fait sa petite blague C'est pour ça C'est ça le pire en fait C'est pour ça que je le mets dans le flop C'est que tu T'as un petit espoir Et hop On retourne dans Marvel Petit espoir Mais c'est que ça le film Pfff Laissez lui Putain les mecs ils ont C'est une C'est une La franchise qui brasse le plus de trucs Ils peuvent pas laisser un réalisateur Avoir la main de Hasen Vous vous rendez compte C'est des fous furieux ces gars Je comprends pas Mais bon Il faut aussi Il y a un truc en vrai non ? Quoi ? Tu devais t'y attendre un peu Bah tu voyais mal Disney dire Sam Remy On s'y attend Ça fait trop beau Ça fait trop beau Je peux m'y attendre Mais je peux être énervé Qu'ils ont pris Sam Remy Et pour J'ai l'impression Ils se foutent de la gueule de Sam Remy Genre Parce que là c'est pas juste un bon réal Genre je pense Il s'est dit Comme il a déjà fait Spiderman Peut-être là ils vont lui faire plus confiance Et laisser liberté totale Et justement Là où il excellait Là où il excellait aussi Dans les caractères de personnages Parce que par exemple L'humour dans Spiderman C'est de l'humour un petit peu involontaire De situation C'est de l'humour involontaire Et de situation On se moque du personnage C'est pas tant il fait des blagues Non mais c'est pas du personnage Mais plus de ce qui lui arrive Genre par exemple Quand il ramasse ses cahiers Il se prend du coup de Quoi ? Je m'en rappelle plus Parce que Je te jure que l'année prochaine Je note les trucs sur les films Parce que j'aimerais bien en parler Il y a une scène Tu sais avec Les 4 fantastiques Ou les machins Ouais J'allais en parler Elle est mauvaise celle-là Mais je sais plus pourquoi Je reprochais Putain ça m'énerve Parce que c'est juste Du caméo Tu trouves non ? Non Dans les scènes de combat Il y a un truc qui me Un truc qui me perturbait C'est qu'en fait Genre il faisait des scènes violentes Mais c'était censuré Et ça ça m'avait perturbé Mais en vrai Celle qui marchait bien C'était la scène dans le cauchemar De Charles Xavier La salle toute blanche Non pour moi Pour moi ça aussi frère Je suis désolé mais En fait Ce qui est bien aussi C'est que c'est aussi en mode Sam Raimi tu sais Il one shot un peu Tous les rêves des gens En mode tous les gens Ils sont en mode Ouais on veut ça et sous Et là il est one shot en 10 secondes Alors que les gens ils sont en mode En fait ça Ils sont trop forts Ça tu vois c'est sympa Mais oui après En fait tant ça tu vois ça Je m'en fous Mais c'est juste en gros Ils ont dit Ouais fais du Rémi mais pas trop Genre des screamers Mais tu vois Genre qui sert à rien La caméra qui fonce vers la porte Qui claque Tu vois Ouais Après je sais Les morts vivants Le mort vivant C'est du Rémi mais timide C'est du Sam Raimi mais timide Autant regarder Autant regarder mort ou vif Qui est trois fois mieux Oula il assume complètement son style Moi j'ai pas envie de voir ça Euh Du coup voilà Moi c'est ça Il y a personne Il y a quelqu'un qui l'a mis ou pas Non En flop non Pas en flop Je me mets en flop Réal Thor pour Happy Ouais A l'instar de Pota C'est vraiment les flops Tappin C'est le prochain Moi il m'a déçu En fait Mais comme tout le monde Comme tout le monde Laisse moi finir La première fois que je l'ai vu Je me suis dit bon c'est ok Et en fait plus je le revois Et plus je vois les productions à côté Parce que tu l'as revenu en plus Suisse de pute Je l'ai revu une deuxième fois Je l'ai revu une deuxième fois Je me suis dit non c'est vraiment du foutage de gueule Tu sais quand ils ont Ils ont C'est qui le Réal ? C'est Taika Waititi Tu sais quand ils ont Tu sais quand ils ont Ce mec il est complètement fou Tu sais quand ils ont fait En plus il a aucun du coup quoi Ouais on a corrigé Regardez on a corrigé la scène De la tête qui flotte Elle est encore plus dégueulasse C'est du foutage de gueule Tu vois Moi j'ai regardé Juste quand ils ont fait Ouais regardez on a corrigé Les défauts des effets spéciaux Enfin c'est du foutage de gueule Le film il se branle C'est moche Les costumes ils sont dégueulasses Oh Je crois que c'était qui C'était Zeus C'est qui qui joue Zeus déjà ? C'est Russell Crowe Russell Crowe Le gros boudin En plus il y avait une scène coupée Il y avait une scène coupée Avec Russell Crowe Où tu sais genre C'était un allié On a raté ça ! Non 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 mais en gros Ils ont complètement changé le personnage Et pour en faire un beauf Tu sais une sorte de Peter Griffin Qui est pas drôle Qui est gênant T'y crois pas du tout Ah c'est de la branlette C'est pas bien c'est nul Taika Waititi en plus Qui a sucé Marvel En disant ouais Les réels Qui font des Qui font des 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 quoi il a dit ? Des extended cuts Lui il sent plus lui Genre Ragnarok il était cool Là maintenant il se prend pour le plus Il a eu un Oscar pour Jojo Rabbit Il se prend plus riche Ouais Il est fou furieux ce gars Non mais parce que Jojo Rabbit Je crois qu'il a eu un Oscar Du coup là il sent plus Il a un melon Non mais on en a parlé Ouais de fou On en a déjà parlé Je préfère l'égo de De putain d'Akira Mais faut être coupé Je préfère l'égo de Winning Griffin Que le sien genre C'est Au moins c'est drôle Le pire Le pire c'est qu'en plus Genre le film par ci par là T'as des idées tu te dis Ça pourrait être bien genre Une romance entre Thor et Jane Ça pourrait être intéressant et tout Les scènes en La planète en noir et blanc Tu sais t'as un ton grisâtre un peu chromé Ça rend super bien C'est cool Christian Bale Christian Bale son perso De base il est super intéressant Mais il est beaucoup trop peu montré Mais le truc c'est qu'à côté T'as des scènes de combat C'est filmé à la zeub C'est trop fou Tu comprends rien ce qu'il se passe Pendant 1h15 Tu subis des blagues nulles Tu subis des blagues nulles frère C'est le top film d'Api Voilà donc En fait pour moi Grim Tu vois quand tu dis Ouais Christian Bale Je suis désolé Mais frère pour moi Whytichi ne sait pas gérer ses acteurs Il sait pas les diriger Pardon Frère Christian Bale Il est arrivé il lui a dit Tu vois ton rôle dans American Psycho Genre le fou Tout ça Vas-y fais la même Ah je suis désolé frère Il a dit Frère je suis désolé Mais moi j'ai juste vu Christian Bale qui bave C'est tout Mais non il y a une petite apparition Par ci par là Il arrive à l'intervention quand il veut Dans la scène J'ai trouvé vraiment bon dans ce genre Frère il y a une scène Les enfants qui sont dans la cage Il apparaît et tout Il arrive Il parle des rêves Il arrive à tuer Le peu qu'il est là ça fonctionne Mais il est trop peu là C'est trop loché Sa faim est pourrie Et la scène de combat finale est dégueulasse Il finit à la zeub Tu m'as fait rappeler Parce que son design il est super C'est une subtilité qui marche bien Tu le vois peu Il joue bien Il parle bien C'est dit la scène sur la planète en noir et blanc Ca passe trop bien Mais il est entouré d'un énorme caca Genre t'as une belle pépite dans un gros caca Tu vois du coup ça marche pas Non frère Tu sais que tu m'as fait rappeler un truc Quand t'as dit les enfants là La scène avec Et les enfants frère Des enfants qui sont kidnappés Ils vont mourir Ils vont se faire torturer Thor qui arrive Bon bah bah Je peux pas vous sauver tout de suite Donnez moi votre localisation Frère il fait des blagues C'est le perso de Thor C'est un attardé mental depuis 4 films Ca c'est pas nouveau C'était à Kawai Titi C'est sérieuse Tu fais pas une blague sur des enfants qui vont mourir Et en plus tu vois Dans le 3 ça a marché parce que Ah du 3 subio Pas mal ça En plus le 3 il marchait Parce que ça fait 2 films Tu prends un Thor dans un truc hyper nordique Là vous me faites regretter de pas l'avoir Je suis là Pumré Et tu vois que ça marchait pas Et du coup le 3 Tu sais genre c'est un parti parce que Tu sais ça parle du Ragnarok C'est hyper sérieux et tout Et tu prends ton comic Là ça marche Mais là il pousse le comic à fond Ca marche plus C'est bon frère Des enfants qui vont crever Leurs parents ils sont au bout du rouleau Et Thor qui arrive Ah je peux pas me sauver Je l'ai acheté en Blu-ray moi Terra Nightmarale Oh ça va Quoi ? Quoi ? Terra t'es mon ennemi Désolé je sais on en a déjà parlé C'est clash sur clash là Clash sur clash Malheureusement Terra c'est des ennemis du cinéma Un film ne peut pas se reposer que sur son ambiance Et c'est exactement ce que fait Nightmarale Et j'ai été tellement déçu Parce que je l'attendais énormément J'ai été le voir au cinéma avec beaucoup d'entrain On est ressenti avec moi même du cinéma On s'est dit mon dieu quel gâchis Quel gâchis Quel gâchis que le film se repose essentiellement sur son ambiance Qui est très bien Mais ne se repose que sur ça Et je suis désolé Mais je n'ai rien senti dans le film Je l'aurais pas mis Il y avait des longueurs atroces Mais je m'en attendais beaucoup Et j'ai été tellement déçu Et c'était rare quand je vois au film au cinéma Que j'arrive à être déçu Mais ce film m'a déçu Complet T'es de Del Toro Oui c'est Del Toro Mais moi je suis d'accord qu'il y ait des défauts Je l'aurais pas mis flop Mais je suis déçu aussi Ah non et moi je suis d'accord que la deuxième heure est trop longue Moi franchement Quand le film partait j'étais en mode Si ils font un parti pris en mode Comment il s'appelle déjà l'acteur ? Bradley Cooper Si il partait sur un truc en mode Il est muet tout le film J'aurais trouvé ça super et tout Ça tu te balades avec lui dans la fête foraine et tout J'aurais préféré aussi que le film dure les deux heures dans la fête foraine Mais la première heure est tellement bien Tout le délire du geek et tout Qui renvoie à la fin Même tout de la deuxième partie Côté magie et tout Qui devient fou La folie des grandeurs et tout Même si je suis d'accord que la seconde partie est trop longue Mais Flop En flop Bah oui parce que Quand j'en attends beaucoup d'un film Et que je ressors déçu J'en fais un flop Mais ces mecs Grim c'est Del Toro On parle pas de Ah oui tu peux avoir des grosses attentes Oui mais c'est pas Taika Waititi C'est pas Happy MP4 Mais Là j'avoue le film est sorti en 2021 encore apparemment Non c'est janvier 2022 Non 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 je l'ai vu en 2022 Non mais en France c'est 2022 Mais oui je l'ai vu en France Je l'ai vu en France Je l'ai vu aux Etats-Unis Moi je l'ai trouvé assez fade C'était pas Tu vois par exemple Je trouve que dans Alors c'est pas C'est pas la même chose Mais je parle plus sur L'affrosité de Ca peut faire penser au prestige Dans S'enfoncer de plus en plus Dans son Dans son La folie des grandeurs de la magie Et par contre dans le prestige C'est beaucoup plus viscéral Là je trouve que c'est assez fade Les décisions qu'il prend Je sais pas Je trouve par exemple Le symbolisme de la fin Dans le Labyrinthe Où il Il tue Je m'en fous Je spoil Non mais je sais pas Il y a Je sais plus C'est début de l'année Que je l'ai vu Il tue quelqu'un Là Il fait une mise en scène Je ressentais pas ce truc Tu vois Je voyais Que c'était Censé être un Un sort de climax du film J'ai pas vu quelque chose De très puissant Et Même emmerdant Après moi je suis pas Très grand fan de Del Toro Franchement Ah moi non plus Plus je vois ses films Plus je Je me dis Ca me fait pas grand chose Mais Moi la fin Elle m'a touché Elle m'a beaucoup touché Après ça C'est une bonne comparaison Parce que Dans le prestige T'as aussi un artiste Qui est prêt à tout Pour réussir Sauf que dans le prestige Tu le ressens complètement Et tu vois les sacrifices Qu'il est prêt à faire Pour réussir Alors que là Dans le film Tu tirais en longueur Et je ressentais absolument rien Devant le film Et c'est tellement dommage Parce que Quand le film a commencé Et c'est pour ça Que ça m'a fait vraiment L'effet d'une déception totale C'est que L'ambiance est géniale Dans la fête foraine C'est lugubre Et Ca retombe Je crois qu'à la fin Je me souviens plus très bien Parce que je l'ai vu au cinéma Quand il est sorti Mais je sais que Ca fait une boucle Ca revient exactement A ce que dit le mec Ca renvoie à William Dafoe Et je me suis dit Enfin Ca en était en mode Je l'avais compris Genre vraiment à la moitié du film Je savais où ça allait Et vous me traînez en longueur Alors que Je sais très bien Que vous allez m'emmener vers la fin Et sauf que je suis censé être surpris De ce que vous allez m'emmener vers la fin Moi Grim je suis Ca fonctionne quand même Il a tout perdu Il est tellement désespéré Qu'il est obligé d'accepter Parce que tu sais qu'il va y arriver Mais tu te dis Personne d'intelligent Il voit ce que ça fait Il va pas l'accepter Mais tellement il est au bout du rouleau Il a pas le choix Moi j'ai trouvé Bateau Cette fausse révélation De la maison en feu Tu sens qu'il y avait quelque chose Qu'il avait quelque chose de louche avec ça Et que du coup Ca a amené Ca a amené que c'était un antagoniste C'est à dire qu'il avait fait des choses mauvaises Et comme je l'ai appris J'étais là C'est censé être la révélation Qui te le fait détester Bon il y a d'autres choses Mais ouais Terra je suis d'accord avec toi Que j'ai l'impression qu'il a voulu Prendre le spectateur à contre-pied Sur son style C'est à dire magique Il montre la fête foraine Avec tous les trucs d'électricité Des trucs très imprimés pour les yeux Et après il abonne complètement ça Pour faire plus un portrait psychologique Du magicien Et Je trouve il n'y a pas un équilibre Comme le Prestige Où tu sais le Prestige T'as l'équilibre avec Christian Bale Qui te fait que T'as quand même quelque chose sur quoi te raccrocher Là euh Bon Je suis pas J'ai pas été happé pour ce film Mais bon Chacun son truc Va te faire foutre Grimm Flop je trouve ça gourmand Va te faire le cul de Terra Euh Jean Ouais Jean euh Qu'est-ce que tu nous as mis dans Flop Pray Il a prié Il a prié Ca va me faire Ca va me faire Ca va me faire aujourd'hui Ca va me faire Ca va me faire Je veux dire on a on ressent rien du tout Le prédator Mais c'est Mais ta gueule Le prédator il fait 1v1 par des indigènes frère fils de pute C'est censé être des tueurs Mais C'est tout le thème du film C'est les meufs qui fait un passage C'est un propre prédateur C'est ça le truc Ca fait 3 films Ca fait 3 films Ca peut marcher Le prédator il a tabassé tout le type de commando Il a fallu que ce soit Arnold Schwarzenegger qui Essaye qu'il fasse 150 plus Il fait un câble C'est pas la même époque C'est pas la même époque Même si c'est pas la même époque Mais la meuf c'est toute la morale des gens qui Ils sont naïfs Ils sont à voir direct la meuf elle arrive plus intelligente que le prédator lui-même Mais en mode C'est la première fois qu'ils arrivent sur Je dis qu'ils sont pas tâche Dream C'est une catastrophe C'est même pas sympa tâche frère C'est même pas sympa tâche frère C'est même pas sympa tâche frère C'est même pas sympa tâche C'est même pas sympa tâche Parce que Le personnage à chaque fois En plus Elle apprend tout C'est genre Comment dire C'est technique Genre il lui faut 2 secondes pour maitriser parfaitement Genre un lancé de hache et un retour de hache En moi tu te dis Ok super Le personnage elle Elle est complètement OP Mais genre à 100% En plus Genre tous les personnages sont chiants Et catastrophiques Les mots en scène Les chiants peuvent mourir Mais c'est des faits pratiques C'est un vrai costume Le prédateur qu'est-ce tu me racontes Que c'est moche Mais je parle pas Y a pas que ça En mode y a que le prédateur Bah quoi les animaux Les animaux ils sont bien faits Le prédateur il est bien fait Non 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 Les animaux sont pas bien faits Les animaux sont pas bien faits Y a même un moment où ça fait pareil Comme on parlait dans Comment dire Il me semble dans Putain d'House of Dragon Où t'sais Ils mettent des putain de Gouttes d'eau sur la cam En mode genre Ça nous brise complètement le truc je trouve que la chorégraphie est à peine correcte, franchement c'est même pas non plus c'est même pas fantastique, et en plus de ça j'ai vu, ils ont complètement esthétiquement, c'est pas fantastique genre, c'est vraiment chiant, y'a rien d'intéressant à peine correct, Grimm c'est un film pourri aussi mais attends, tu en penses quoi de la saga Predator bah c'est pas ouf mais quand tu compares avec Prey parce que tu vois moi par exemple, ça a très mal vieilli et les suites étaient catastrophiques le premier Predator, ça a beau être c'est sympa, mais c'est pas un chef d'oeuvre non plus bah je trouve que Prey, je l'ai préféré aux Predators qui sont sortis par la suite tu vois ah oui je suis d'accord le premier c'est le meilleur que les suites de Predator oui bah ça c'est sûr le premier est trop cool parce que c'est genre super sympa en plus les rôles sont trop cool, mais c'est pas non plus un chef d'oeuvre absolu, y'a des scènes exceptionnelles genre c'est un classique, il faut le voir le premier genre il est raciste mais Prey je trouve mais moi je le compare pas au sens de la saga j'aime bien le 2 aussi de délire je parle pas de Prey par rapport à tout mais genre juste c'est important quand même c'est chiant moi je dis pour moi c'est pas un flop justement par rapport à la saga parce que comme dit Terra, pour moi c'est peut-être le deuxième meilleur de la saga et quand tu vois le 3 c'était vraiment pas ouf The Predator, la daube la daube kalatakismique et là tu te dis c'est un bon revirement, un changement d'époque c'est une bonne idée pour donner un sourd au souffle à la saga le Predator là avec comment il s'appelle je crois c'est avec Adrien Brody ouais c'est le 3 non c'est Predator, il est pourri, c'est le 3 non c'est le remake, il est cherché en 2009 non c'est le 3 bouffon c'est sûr c'est pas un remake non je les ai vu c'est le 3 bouffon c'est chiant c'est pas assez frais dans mon esprit mais j'ai dit j'ai dû défendre deux films à la suite là, je suis énervé frère attends mais par contre moi je suis d'accord avec Jean le Predator tu vois c'est censé être le chasseur le plus intelligent et le plus redoutable de l'univers il se fait quand même baiser sa mère par une adolescente améradienne ça fait 4 films il se fait ça, c'est normal ouais mais une adolescente améradienne et son chien frère en mode la vienne il se fait goûner à chaque film, ça choque pas, c'est normal les mecs furent entraînés c'est vraiment taper sur les procédés de cinéma bah oui en mode le méchant à la fin il meurt bah bravo c'est normal les gars ouais mais frère je sais pas genre tu vois bien que le papa en diminue tu vois bien qu'elle apprend elle perd plein de ses proches à tous les mecs qui sont commis jusqu'à elle arrive à être plus intelligente c'est ça tout le temps du film c'est qu'elle apprenne à être une vraie chasseuse qu'elle montre qu'elle soit digne et tout ouais non mais puis même ça ce concept là avec la chasseuse avec le putain de... comment ça s'appelle tu dis que c'est un film de walk Jean c'est ça ? ah oui dis le dis le ça ira plus vite allez voilà dis le j'en ai rien à foutre mais genre c'est le message en mode ça y est t'as réussi t'es trop forte genre en mode ta mère ta gueule genre le sort de semi-tearjerker là pourri frère ça y est c'était catastrophique c'est ma fille non le film est pourri c'est tout genre vraiment en mode 3 et demi fils de pute casse toi Grimm moi 3 et demi j'ai mis 10 sale chien c'est pas mal Grimm qui sait pas défendre du film je défends du corps zéro j'en ai héberné Grimm qui défend le film c'est pas le pire des prédators j'ai pas dit ça non attends non mais c'est trop grave je dis plein de trucs il pense qu'à ça on ferme toi sur ton flop novembre il va se faire un ennemi avec Terracid j'ai pas vu non mais novembre Grimm t'avais pas dit que t'avais kiffé novembre je l'ai pas vu à cause de toi et Théo parce que vous aviez dit c'était pas ouf non parce que Théo ce sussure de bite il a dit le film était incroyable j'ai dit qu'il était pas ouf c'est vrai qu'avec du recul il était pas ouf novembre oh Jimenez j'ai bien aimé Back North tu filmes bien les scènes d'action et tout mais là novembre franchement je peux aller regarder un téléfilm sur téléphone non mais franchement novembre tu vois que les polémiques de Back North je pense elles lui ont fait peur du coup il s'est dit on va aborder totalement que le côté de l'enquête j'ai vu qu'il y avait un bandeau au début du film tellement il avait peur c'est ça en gros il y a un bandeau au début à la fin du film parce que déjà tu sens il a voulu éviter toute polémique et le pire c'est que le seul truc qu'il a changé de la réalité c'est qu'en gros la meuf qui appelle pour dire qu'elle sait où sont les terroristes normalement elle a pas de voile dans le film il met un voile la meuf a porté plante bon bah raté et du coup bref genre le film tu sens il veut éviter toute polémique du coup ça se passe après les attentats et tout et du coup après en même temps c'est un peu curieux c'était morbide s'il avait remis en scène les attentats mais bref du coup on suit l'enquête et genre du coup avec du jardin l'équipe des flics et tout sauf qu'en fait il prend un point de vue hyper tu sais bah enquête policière genre c'est très dans les dialogues très dans les interrogatoires et tout et Jimenez je trouve il maîtrise pas du tout ça genre lui il est beaucoup plus fort dans l'action genre les seules scènes que j'ai retenues ouais parce que c'est la scène de fin bah du coup du... enfin c'est pas un spoil c'est arrivé il est bouffon c'est quand il raid du coup là où sont les terroristes et tout c'est quand Happy les avait hébergés là la fameuse scène je m'en rappelle pas moi ceux qui écrivent et tout dans le cas je vous baisse vos mères ceux qui écrivent et tout dans le cas du coup tout au long du film t'as des scènes où du coup il y aura plusieurs interviews et tous interrogatoires avec des suspects et tout ou tous les mecs j'ai dit et tout vas-y vers quoi je vous baise mais allez continue genre en terme de visuel comment il filme c'est pas du tout inspiré c'est hyper simpliste c'est vraiment c'est... je regarde enquête exclusive sur TMC tu vois c'est pas du tout inspiré et même les dialogues sont hyper basiques ça joue bien et encore du jardin enfin franchement du jardin c'est ok les autres c'est bof en gros je l'ai pas vu mais c'est vraiment une enquête parce que moi j'ai beaucoup aimé ces films La French et Back North mais parce que tu sais ça bouge mais après La French ça a l'air beaucoup plus énergique c'est sûr que là c'est vraiment hyper terre à terre t'as très peu voire pas du tout d'action c'est ça non mais c'est hyper classique c'est un reportage TMC il y a aucune interprétation il y a aucune il a juste voulu retranscrire je pense que c'est dit pour éviter toute polémique non mais est-ce qu'il aurait pris le risque de reconstituer des... non c'est ce que je pense enfin je pense que Back North la polémique de Back North qui a fait... qui a été un outil de récupération politique et tout ça l'a traumatisé et en vrai je peux comprendre j'aurais trop le seum que Le Pen et Zemmour ils disent regardez ce film il a raison à la base pour dire Gilles Lelouch et Jean du jardin devaient les faire les deux frères c'était l'info qui tournait j'étais en mode qu'est-ce qu'il raconte ? j'étais en mode qu'est-ce qu'il raconte ? j'ai pas dit le nom on sait pas de quoi je parle et du coup je trouve que le film tu vois c'est pas nul mais t'en ressors t'apprends rien c'est un... c'est même pas un documentaire parce que... c'est dommage parce que je l'attendais ah oui moi j'avais énormément d'attente j'étais en mode le style du gymnès pour retranscrire les événements de ça j'étais en mode ça va coller mais là tu regardes enquête exclusive avec des acteurs qui sont un peu la flemme du jardin il est là mais les autres sont un peu la flemme une scène d'action à la fin qui s'empatoche voilà quoi c'est laquelle la scène ? c'est la scène ils raident là ils ont retrouvé où sont les terroristes du coup tu vois le GIGN et tout quoi enfin le SWAT c'est pas la scène du raid quoi ouais c'est ce que j'ai dit ah mais c'est la... c'est pas la vraie vie c'est la meuf qui dit c'est pas mon copain ouais voilà je crois enfin c'est elle qui appelle c'est une accoudrie qui la joue non ça m'a été fait ok et du coup sur ce thème là revoir Paris au final il me donne beaucoup plus envie je l'ai pas vu mais derrière c'est avec Virginie Effira en gros je crois c'est ok ça suit une meuf qui a vécu du coup les attentats qui s'est planqué dans un bar et du coup elle recroise des gens qui étaient avec elle et tout et t'es en mode attends mais tu t'es planqué tu t'es planqué avec la table derrière toute seule t'as défendu personne tu sais du coup culpabilité et tout c'est beaucoup plus tu me reproches à un truc là ah non 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 val du film revoir Paris il a l'air beaucoup plus intimiste et tout sur un sujet comme ça je trouve c'est plus original de faire un truc un scénario un petit peu différent tu vois comme t'as dit avec genre un j'allais dire c'est un mauvais terme mais un genre de spin-off j'allais dire un spin-off moi un spin-off mais j'ai pas d'autres expressions pour dire un à côté de l'événement suivre un personnage qui peut-être a rien à voir avec le truc et voir comment ça a impacté sa vie bref ouais ça marche moi top 2 alors vous allez me dire ce qu'ils l'ont mis il y a peut-être quelqu'un qui l'a mis ici c'est ça mon film top 2 flop de l'année quelqu'un l'a ou pas ? non je l'ai pas je l'ai pas regardé je l'ai pas mais d'accord je suis d'accord avec toi alors que je l'ai pas vu alors euh moi je le mets flop parce que c'est un film qui a été encore une fois mis sur un piédestal parce que c'est le plus grand réalisateur du siècle quand même c'est Jordan Hill c'est lui c'est lui qui a fait 3 classiques les dents de la mer les vents de la mer Jurassic Park et Minority Report il a fait les 3 donc euh c'est sûr c'est je dis pas que le film est horrible non plus par contre il est pas horrible non plus mais par rapport à quel point il est mis haut non mais je comprends toujours pas pourquoi ce réalisateur est mis aussi haut c'est abusé les procédés horrifiques déjà ils sont pas du tout efficaces il y a rien qui m'a fait peur il y en a qu'un seul qui marche sur tout le film fantastique fantastique pareil ça commence bien genre avec les enfants déguisés en chouette ouais je pense à celle-là ouais t'as un moment t'as un semblant où ça commence à être intéressant et d'un coup bah voilà mais Charles-Anne tu comprends pas ce qui se passe t'es vraiment inquiet tu te demandes c'est des aliens ou quoi je jure j'ai pris des notes parce que sinon il y en a ils vont dire je suis aigué pour rien mais genre il y en a qui disent que ça a emprêté aux dents de la mer genre si ça c'est au niveau des dents de la mer c'est un film de monstre quoi il aurait dû faire un remake complet ça aurait fait un meilleur film genre vraiment il copie tout allez voir Zio c'était hein si vous voulez voir un film de monstre bien quoi et en plus ouais alors Zio c'est trois fois au dessus mais genre moi je trouve déjà après Grimm tu l'as pas vu je crois mais moi je trouve ça fait plus penser à la rencontre du troisième type de Spielberg ah c'est pas vu encore moi je trouve ça Jean il l'a vu sur le côté fascination de l'ovni et le côté de malgré les dangers toujours revenir vers lui avoir cette curiosité morbide de le voir tu vois il y a une scène qui fait penser à ça c'est comme dans Rencontre du troisième type il y a l'ovni qui va au dessus de la maison et pareil dans Rencontre du troisième type il y a et sauf que bon dans le film de Spielberg t'as une scène d'horreur magnifique avec des plans sur la serrure qui tremble les portes qui claquent la lueur du rouge qui sort de la serrure bon Jordan Peele lui il s'est dit je vais faire un ovni qui dégueule sur une maison chacun son truc chacun maîtrise le fantastique mais les persos à part celui de Kalouya tu t'attaches à aucun perso de Kiki Palmer il est insupportable ils sont grossiers les films ils sont les personnages sont grossiers genre le personnage de sa soeur exubérante le vendeur qui est je suis complotiste et tout le réalisateur il est ridicule un peu le réalisateur Jordan Peele le directeur de la photo réalisateur j'ai la caricature du truc jusqu'à son dénouement où il doit prendre c'est trop débile il doit prendre une photo la meilleure photo la plus belle photo qui existe dans le cinéma c'est à dire la photo de l'intérieur d'un zone ovni mais t'es plus subtile mon gars mais pourquoi mourir pour ça ? pourquoi mourir pour ça ? même la voix le fait qu'il prenne un personnage avec une voix je suis réalisateur moi arrête t'es un cow-boy c'est bon pourtant le film il jongle de style toutes les 20 minutes moi j'étais saoulé à la longue ça passe d'un western à un blockbuster à un horreur franchement c'est pour ça que ça peut faire penser à Shyamalan c'est que dans les premières dans la première la curiosité qu'il te lance dans les premières scènes là dans le ranch où t'as des trucs qui tombent du ciel franchement moi je me suis dit peut-être qu'il va je vais enfin avoir un film de Jordan Peele qui me plaît bon bah après il s'égare il s'égare encore dans ces décisions le truc qui est dommage aussi c'est la thème la thématique personnage de Steven Hume c'est hyper intéressant mais je trouve que c'est pas assez exploité pour moi c'est vraiment un c'est un imposteur c'est à dire que après c'est un peu un fourre-tout le film c'est un peu un fourre-tout le film c'est un imposteur c'est du faux cinéma intelligent pour ceux qui sont débiles parce que genre je voyais des critiques hallucinés et tout ouais en fait c'est un film sur la cause animale sans déconner il y a les chapitres c'est les noms des animaux et on se rend compte que l'ovni c'est un animal bah ouais j'avais compris j'ai pas eu besoin d'un sous-texte et pareil sur que ça soit un film sur le cinéma soi-disant c'est un film sur le cinéma aussi par rapport à comment l'animal se déploie tu sais parce que je sais pas si tu vois avec ces il est un peu bizarre mais il est c'est un sort de cerf-volant et tu sais il y a l'objectif de la photo carré vert je sais pas si vous voyez oui mais oui trouver la photo parfaite ça c'est une thème non je te parle sur le t'es con quoi je te parle de l'animal le carré dans l'alien oui oui voilà c'est ça et euh que ça soit un film sur la cause animale pareil que ça soit sur un film sur le cinéma je l'ai compris aussi surtout qu'un des premiers plans c'est euh la première image de l'animal du du cheval du cheval j'avais j'avais vu l'interview parce que j'ai pas vu le film et euh en fait il expliquait que il avait voulu intégrer plusieurs thématiques différentes et il disait que il voulait intégrer euh george floyd la 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 traitance animale blm euh un truc de référence aux oeufs je suis dit sans avoir le dessus je me suis dit mais mon pauvre ça doit être complètement décousu ton film ça se voit que ça doit être un bélimélo ou tu t'y retrouves plus bah tu sais pas tu sais pas trop sur quel thème il veut danser je trouve ça n'a rien à voir avec woke les gars c'est juste comment le mécanisme du film est fait c'est pas un c'est un film fantastique horrifique raté genre vraiment raté et puis en plus Grimm et les gens vous l'avez vu Happy tu l'as vu ? moi j'ai juste une question bah non je t'ai juste demandé si tu l'as vu parce que je veux finir ma phrase je l'ai pas vu je l'ai pas vu il y a un truc encore une sorte de sous-texte qu'on est censé comprendre si on est trois fois plus intelligent que les autres c'est qu'en fait c'est le fait de faire des faux héros c'est-à-dire des héros qui eux aussi sont responsables d'exploitation animale parce que vouloir filmer un ovni à but lucratif alors que c'est un animal c'est aussi la sorte d'exploitation animale puisque à la fin ils le tuent au final à la fin ils le tuent comme les autres comme le singe et comme les autres trucs donc tu comprends ça mais bon je pense que c'est pour dire on a un peu plus dedans ça c'est pas message non plus hyper subtil j'ai l'impression quand les gens critiquent le film ils me disent c'est un truc de fou parce que après en soi je trouve que ça reste j'ai compris que c'est les héros du film les animaux t'as plein de thèmes intéressants moi c'est tout le thème du tu sais t'as l'acteur de Steve de Glenn là il a vécu enfin le singe qui a pété un plomb qui a pété un plomb le sang qui a pété un plomb tout le monde est mort sauf lui et tu vois il voit les conséquences de l'exploitation animale et qu'au final il se retrouve lui-même à essayer d'exploiter un animal pour un but lucratif ça c'est super intéressant mais je trouve que c'est trop je dois dire que ça c'est super intéressant mais je trouve que c'est trop mis sur le côté tu vois si je dois mettre des points Steven Young je crois Glenn alors par contre j'aime beaucoup comment il joue ce côté étrange parce que la façon de quand il entre il leur présente ce qui s'est passé à la télé ce jour-là l'émission la façon dont il a parlé comme si c'était un truc pas grave et plutôt un truc historique je pense que il a un peu oublié comme s'il avait oublié lui-même qu'il l'avait vécu la meuf est presque un trophée de ça parce qu'il en parle elle est dans le public ça c'est intéressant et comment il joue avec ça je trouve qu'il joue très bien d'ailleurs mais et puis il y a je trouve que c'est l'IMAX aussi qui est bien utilisé sur les les plans larges du désert je dois dire que c'est quand même joli comment c'est grandiose le film mais ouais je sais plus qu'est-ce que j'ai mis si le design de l'ovni il est très bien ça j'avoue que j'ai rarement vu ça j'ai rarement vu ça comme truc après aussi pour moi aussi c'est un flop même si j'ai pas mis dedans mais tu vois je trouve c'est un truc au cinéma c'est intéressant à voir les thèmes et tout comment il le fait je pense que c'est bien de voir ça au ciné par rapport à des Marvel tu donnes oui je suis d'accord ils tentent des choses mais tu donnes je te jure tu donnes le film à un bon réalisateur il t'en fait un 4 étoiles parce que je vois les trucs qu'il peut y avoir mais là vraiment ce qui me choque sur le film c'est comme lui c'est les avis je voyais des tweets il y a des mecs qui disent maintenant il y a 3 films de monstres t'as les dents de la mer The Host et Nope je suis en mode je suis vraiment passé je suis vraiment passé à côté avec un truc quoi en abusant pas non plus oui c'est ça moi j'avais mais potard moi j'avais juste une question en fait tu vois le réalisateur c'est Jordan Peele j'ai oublié le titre de son premier film get out quoi que ah bah c'est get out c'était ça ta question oh la la bon potard je raconte je raconte les dessous de cette vanne c'est dramatique on est en discord il y a 3 jours avec Happy ok ? non il est tout oh il a tout raté ah c'est un 0 print c'est Jean il a tout niqué c'est toi qui nul Happy c'est toi c'est toi ok en fait il l'a dit de façon naturelle c'est à dire il a pas fait exprès de le dire il a dit en vocal le premier film de Jordan Peele c'est pas black donc on rigole évidemment parce que c'est drôle et là on lui a dit vas-y elle est drôle fais semblant que tu l'a redit pendant le live cacador on refait l'enlève ça sera galerie et là il a essayé mais vous avez vu la catastrophe il est trop nul en fait on savait qu'il allait rater Jean il n'est pas à ce point là non mais Happy Happy t'avais juste à dire mais non Happy t'avais juste à dire c'est quoi le pré-film de Jordan Peele on dit comment c'est son pré-film après il dit c'est pas black tu vois t'avais pu comment ça ? vous l'avez dit j'allais le dire sauf que Jean il a dit non 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 je suis sûr que t'allais pas le dire Grim juste pour finir avec le le climax là c'est la scène où elle est en moto et lui les deux de côté ils se font des signes bon ça dure ça dure longtemps oh j'ai pas aimé le climax et ce principe ce principe de elle attend qu'il doit redémarrer la moto j'ai 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 pas j'ai rien ressenti du tout j'avais une indifférence totale par rapport à la scène tu sais normalement les climax t'es censé avoir des enjeux qui te font vraiment je sais pas Spiderman 1 genre quand Spiderman il tient à la fois les enfants ou Mary Jane tu sais t'as ce genre de truc où oui là tu ressens quelque chose là bon ben on attend mais t'emportais pas le truc quoi on attend que la Vienne fasse son déplacement de 20 minutes vers l'autre pour qu'elle redémarre et voilà mais moi je dirais juste le principe d'un film à sous texte c'est que le premier texte il fonctionne ce qui n'est pas le cas voilà donc le film est raté pour moi pourri c'est dommage parce que il y a une volonté quand même quoi quoi il y a un moment où l'affiche elle disait la fin du film genre avec le qui regarde TA GUEULE TA GUEULE puisque en gros l'alien pour l'esquiver elle est happy là c'est tout alors que tu vois t'as envie de regarder l'alien on culé il va il est sorti cette année c'est cette année bon allez vas-y dis non ok ok Pinocchio del Toro pour ceux qui l'ont mal lu non 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 Pinocchio del Toro c'est écrit comme ça alors pour moi c'est simple Zemeckis il est mort ça y est son dernier film je crois que c'était je crois que son dernier film c'était bienvenu à Marwen avec Steve Carell non ? je l'ai pas vu il était en vrai il était touchant mais c'était pas du grand passable par contre les effets spéciaux les effets spéciaux pas mal du tout mais c'est pas possible c'était bien rendu hein le côté poupée animé mais le film était correct c'était pas une catastrophe c'était juste que c'était pas du grand Zemeckis moi ce que j'ai ce que je crois j'ai détesté dans ce Pinocchio c'est qu'il est superficiel en fait bah de toute façon je vais comparer avec celui de Del Toro mais ce Pinocchio frère ils lui ont donné des super pouvoirs mais vraiment ils en ont fait un personnage de Marvel par exemple avec le personnage de la baleine je crois ça s'appelle Monstro Pinocchio il nage super vite il arrive à soulever un bateau il court super vite un moment c'est enculé ce petit fils de pute de merde vous savez ce qu'il fait ? il fait une pose de super-héros avec son genou à terre tu parles de Stuart Little ? ah la honte non 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 je parle de Pinocchio genre le poing au sol et le genou à terre quoi Zerma Captain America ? Disney a vraiment la main sur toutes les productions ils ont vraiment fait de Pinocchio un super-héros c'est pas une scène il regarde un gros caca par terre ouais ouais bah je te l'ai envoyé frère il y a une scène la honte la honte frère il renifle un caca ok mais en fait ce qui est arrivé de pire au film c'est qu'il y a un film en stop-motion qui est arrivé juste après sur le même thème ouais 6 mois après il me faut mieux il me faut plus inspirer c'est dommage quoi après par contre comme point positif Tom Hanks en Gepetto il est franchement il est pas mal genre le design son jeu d'acteur c'est Tom Hanks ouais mais au frère Zemeckis tu me dis un film de Zemeckis avec Tom Hanks en plus c'est Pinocchio tu vois genre même s'il est mort vas-y un petit peu de hype le film c'est une petite merde tu vois la scène dans le film d'animation Pinocchio avec les enfants qui se transforment en âne je l'ai revu récemment la scène elle est effrayante bon bah là bon bah oh bah je suis un âne ah bah j'ai des oreilles ah bah j'ai une queue voilà c'est ça c'est tout ça reprend les mêmes la même histoire ou pas non en fait en fait tu parles de l'histoire du Disney c'est un remake du Disney c'est un remake du Disney ouais bah oui ça reprend la même histoire bah voilà c'est ça on en parlera peut-être mais le Jiminy Cricket Jiminy Cricket est horrible il est dégueulasse à chaque fois qu'il parle j'ai envie de l'écraser dans ma main non mais tu vois je trouve c'est plutôt malin pour un autre réal de pas avoir décidé de faire exactement la même histoire moi je trouve c'est ça genre celui Del Toro ou réinterprétation au milieu de l'Italie fasciste c'est hyper malin surtout qu'en plus Zemeckis là du coup il utilise l'histoire de Pinocchio pour y ajouter des rêves pop culture t'es enculé non 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 mais le pire c'est que tu sais au moins tu vois genre Del Toro il a réussi tu vois par exemple tu l'as vu le Pinocchio de Del Toro pota oui mais t'en parleras si tu l'as mis dans le top tu l'as mis dans le top non mais non non mais là c'est juste pour comparer vite fait c'est ça dont il parlait tout à l'heure quand il sent la merde non mais c'est trop grave c'est trop grave attend t'as envoyé où ça ? il a montré la merde il a fait non non c'est trop grave dans live chat le caca en plus il est archi réaliste c'est incroyable c'est de la grosse merde 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 c'est une vraie scène elle est dans le film c'est une dinguerie de faire ça c'est vite pour comparer tu vois pour comparer dans le film tu vois la tronche de Sébastien Criquet par contre je viens de voir là il est horrible pour comparer comme je disais tu vois il y a deux personnages dans le film ils sont aussi présents dans le film d'animation et je crois dans l'histoire originale c'est le renard je crois Del Toro tu vois il a pas été con il a pas fait un renard anthropomorphe qui parle parmi les humains ce sale fils de pute je vous jure qu'il nous a fait un putain de renard en 3D qui parle avec des humains et tout le monde est en mode c'est un renard tu dis que c'est mes kiss alors je suis pas en train de dire qu'il est pas mort franchement j'ai vu ses derniers films qu'il est mort mais par contre sur un Disney c'est assez compliqué de juger ça parce que tu regardes le Dumbo de Tim Burton franchement franchement honnêtement je préfère je préfère non mais j'en ai rien à foutre de ça laisse moi finir ma phrase je te dis que tu sens absolument pas la patte du réel dans ces films là oui mais ça c'est sûr ça c'est sûr mais au moins tu vois Tim Burton et Gheriti dans Aladdin et Dumbo ils ont réussi quand même à extirper quelque chose il y a un rendu il y a un rendu qui fait que même si c'est pas un film d'auteur c'est un film plaisant à regarder en famille là Pinocchio Zemeckis c'est ni l'un ni l'autre c'est pas plaisant à regarder c'est pas un film d'auteur c'est un puce à rire le Pinocchio et pour moi on a cloné Zemeckis il est mort c'est vrai qu'il est trop trop moche non mais tu sais genre ça ça marche en 2D quoi ouais on dirait un truc animé genre vraiment à l'époque de Disney animation allez et d'ailleurs attends juste un dernier point pour finir tu sais Disney ils ont essayé de de surfer un petit peu sur la sur la petite vague en mode regardez on a mis la musique du premier film qu'on a mis dans nos intros Disney c'est le seul point positif c'est la le seul la musique est cool c'est tout c'est tout allez à toi Terra men wouh ça a créé des putains encore un bruit avec Grimm je suis fatigué j'ai plus vraiment il a pas le dom désolé mais pour moi Alex Garland c'est vraiment mon chouchou déjà il débarque en réel avec Ex Machina je pense qu'ici on peut tous se serrer la main pour dire très grand film Ex Machina ensuite il a fait un film trop peu connu malheureusement Annihilation qui est vraiment superbe et c'est dommage que ce putain de film n'ait pas sorti au cinéma juste parce que les distributeurs ont dit oh non il est bien trop compliqué pour les spectateurs donc on va pas le proposer au cinéma nique ta mère rien de compliqué le film est trop beau bravo Alex et là il y a Men et là je me dis what ? un de mes réels préférés qui va faire de l'horreur à l'une de mes thématiques préférées ça va être que du lourd bon bah malheureusement j'ai passé un moment long long et décevant devant Men parce que ça rejoint ce que je disais au début j'ai un problème avec l'abstrait anti-walk j'ai un problème avec l'abstrait et là le film te sert de l'abstrait dans une grosse soupe au random et j'ai pas vécu de côté horrifique du tout beaucoup déjà vu dans ce qu'il essaye de faire dans ces scènes d'horreur et les effets spéciaux par contre qu'il essaye de faire sont limite flippants alors que c'est pas voulu mais c'est tellement mal fait que du coup j'ai un peu peur parce que le morphing qu'il fait avec les visages du même mec sur tous les personnages complètement effrayant c'est censé être bien fait on est en 2022 bouge pas le cul donc euh désolé Alex tu m'as perdu avec ce film voilà c'est ce film qui l'a vu alors oui c'est ça c'est de Terra un peu homophobe sur les bords le Terra mais bon Terra les gens que le film critique c'est des gens comme toi Aïe ! non arrête parce que Grim t'as un petit défense non moi je l'ai aimé mais je t'ai déçu aussi tu vois je l'ai mis trop non ce qu'en fait je trouve que tout le film soit chiant je trouve il abuse juste moi que j'avoue sur la fin il m'a perdu genre euh il y a eu trop une triple lecture j'étais en mode bon là tu vas un peu loin en gros bon on peut spoil genre en fait elle voit l'ancien mec qu'elle a vu qui vomit qui ensuite trop vomit genre en fait c'est genre un accouchement en boucle d'un homme c'est un peu bizarre t'es un peu perturbé tu vas pas trop s'en venir du coup t'es un peu tu capes pas trop mais je trouve que tout le film tu vois ça reste quand même intéressant genre visuellement déjà c'est c'est magnifique tu vois c'est assez intéressant quand même la thématique bah du coup euh la femme tu sais la peur de l'homme et que du coup chaque homme peut euh être une merde et tout c'est intéressant mais j'avoue que sur certains points moi aussi il manque de subtilité enfin tu captes quoi genre c'est intéressant mais c'est vrai que c'est comme assez bourrin c'est tellement de subtilité genre vraiment genre oui j'ai compris ce que t'essayes de me dire oui euh tous ceux que tu vois te rappellent ce mec là parce que tous les mecs sont paris j'ai compris ça vraiment c'est tellement pas subtil que de coller le visage du même mec absolument partout sur tous les personnages c'est un problème ça c'est super intéressant mais c'est plus subtil c'est un peu comme euh la nuit du 12 sur certains points genre je trouve la nuit du 12 c'est plus subtil mais tu sais genre quand elle lâche la phrase du euh ouais tu sais pourquoi c'est tous les hommes qui euh les clips les crimes alors que c'est eux qui les font ils sont sur un ils sont la nuit dans un camion pour faire des repérages pour un crime et elle dit une phrase féministe d'un coup genre du coup euh c'est pas très bien amené mais bon c'est en la nuit du 12 après moi j'ai j'ai quand même apprécié le film et tout en plus l'actrice j'avais vu dans The Lost Daughter j'adore et tout comment elle joue je sais plus comment elle s'appelle par contre Navré il y a des moments intéressants et tout mais moi aussi j'étais déçu en vrai mais bon flop bah tu vois c'est bah à chaque fois tu te raccordes à ce que je dis t'es déçu mais non parce que tu l'as convaincu tu l'as convaincu non parce que flop c'est flop c'est exagéré moi y'a des trucs la vérité Terra il a rien il a rien pour le défendre c'est tout c'est quoi ? allez à toi t'es genre morbus point voilà voilà le tapine le tapine le tapine 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 là j'suis désolé non pas comme ça c'était une facile catastrophe du début à la fin quoi genre euh y'a pas grand chose à dire c'est un flop à l'ultime quoi mais déjà pourquoi t'as regardé le morbus ? il est sorti le film était pourri bah parce que je suis l'homme le plus curieux de la planète quand t'as filmé pourri j'ai envie de le voir genre j'ai vraiment envie de savoir pourquoi le film est pourri genre euh déjà le film il était pourri il est sorti une fois personne a aimé ils ont réussi à le faire ressortir tapine 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 ils ont vu y'a des mèmes ils se sont dit une mot de chasse encore oh j'arrête l'étau est trop 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 nul dans le film toutes les scènes marchent pas le scénario est pourri y'a rien à garder c'est c'est là j'suis désolé mais non c'est une affiche tu sais qu'il y'a des gens qui veulent porter plainte contre le film oui allez une anecdote d'api les gars non c'est vrai parce que dans le trailer ils avaient mis une affiche de spiderman de rémi en fait c'était complètement mensonger et y'a des gens qui sont allés voir le film juste pour ça oui bon elle est débile bien fait pour leur gueule bien fait pour leur gueule ils ont quand même réussi à faire ressortir parce que aller sur un aller voir un film juste parce qu'il y'a une affiche de spiderman bah va te faire enculer bah c'est Sam Rémi frère bah j'm'en bats les couilles faut être bébi mais y'a que toi qui va parce qu'il y'a une affiche oui y'a que moi je suis un sucre et même sur le film il était quand même meilleur quoi j'ai dépensé 10 euros et alors je suis un sucre et alors t'es parti voir Morbus ? bah moi j'suis allé voir Morbus en costard les gars désolé pour vous ouais les gens hein c'est bon y'a pas grand chose c'est un film pourri non y'a rien à dire c'est un film pourri allez Grim c'était le pire film que j'ai vu quoi c'était pas mon flop 1 merde j'me suis trompé de site top 1 tac encore ah ouais personne l'a vu là c'est quoi encore ? ah oui encore en gros c'est encore de Clapiche c'est un film bah Clapiche genre réalisateur français récent connu et tout en gros c'est un film qui parle de danse et tout et franchement en fait c'est un flop parce que le film il m'a vendu tellement du rêve j'ai dit et tout non non c'est pas ça c'est la tranche du Réal t'as un bâtard franchement tu commences le film on dirait un personnage du Simpsons tu commences le film t'es dans un opéra et tout t'as une scène magnifique t'sais tu te balades t'as la caméra elle je suis un peu genre les danseuses tu te dis oh putain le Black Swan français qu'est-ce qu'il se passe t'as le début des scènes de danse qui se passe c'est magnifique t'as vu tes ambitions aussi t'as vu tes ambitions non franchement comment ils partaient j'étais en mode ça va être exceptionnel je pensais que j'allais prendre une patate en mode Annette je pensais que j'allais prendre une patate en mode Annette genre les scènes de danse t'es hypnotisé et tout t'es happé t'es happé par le truc je me suis dit tu pensais pas t'allais prendre une patate en mode Annette de quoi ? non mais Annette tu vois j'ai été happé par le truc et j'ai pas été déçu et là même tu sais le générique genre le film il est un générique t'as un parti pris genre si t'as t'as une musique de métal ou je sais pas c'est quoi genre t'as la meuf la meuf elle marche au milieu de toutes les danseuses elle marche tu te dis je vais voir une vraie expérience et au final tu pars dans un truc en fait la meuf c'est une danseuse étoile qui se blesse et qui du coup sera peut-être plus jamais danseuse de sa vie et du coup faut qu'elle pense à l'avenir et à une grande conversion ça devient un truc hyper terre à terre genre c'est sympa mais j'étais en mode je m'entendais pas du tout à ça et j'étais hyper déçu je comprends ce que tu veux dire sur je sais pas c'est exact j'ai pas vu le film mais je trouve que les films français maîtrisent pas vraiment du tout l'onirisme mais le ouais des trucs un petit peu abstrait comme ça je des fois maintenant flop parce que moi je m'attendais d'en faire pas mal aussi de quoi qui qu'il y a du courneau de créer des trucs un peu mystique non mais oui allez ça marche pas du tout c'est vrai que c'est un suceur de quoi sur l'état en box t'as mis 3 époux en gros je mets flop parce que quand je vois le début je m'attendais à un seul on l'a bien sucé à l'année dernière j'étais en mode c'est un flop mais ça parce que flop j'ai pas mettre au trouble ou arthur malédiction ça se voit que ça pue sa grand mère ça sert à rien de mettre flop jusque là sur le coup j'ai vu j'étais en mode ça va être exceptionnel mais il y a des hé happy on regarde pas que Thor et tout connard je regarde pas que Arthur malédiction et Thor 4 fils de pute il est bien noté en plus sur les Thor box il est 3,8 c'est qui ça ? bah encore ouais parce que après tu vois c'est pas nul non plus tu vois t'as des moments genre t'as la perso de Pio Marma il c'est un cuisinier et tout il est touchant ça marche bien t'as Muriel Robin tu m'avais dit que tu le détestais connard non t'es vraiment un moteur moi j'aime trop Pio Marma il sale chien Pio Marma il vient un nom de menu à otaku allez voilà regardez juste Pio Marma il prend des vacances frère il fait 6 films par an ça y est il dort peut-être si tu faisais de la danse tu aurais plus d'émotions dans le film t'as Pio t'as Muriel Robin elle est là en mode Yoda elle te lâche des phrases Muriel Robin t'as Muriel Robin elle est là en mode Yoda elle a une canne elle fait danser si tu aimes il faut genre elle te lâche des phrases elle te lâche des tapines sur Dagobah Muriel Robin elle est là elle lâche des phrases c'est Yass encore frère en gros par contre j'avais aussi un exemple aussi par contre pour ma défense mon flop il est inversé mon flop il est inversé je voulais mettre top 3 flop ça partait sur un film exceptionnel et au final c'est très ok et aussi devant ta François Syville il fait un psy en mode vegan ou je sais pas quoi sur Joseph quoi voilà c'est dommage c'est dommage je suis François Cluzet moi top 1 il dit ça à moi top 1 flop ah chacun son truc ah cette glace ouais voilà chacun c'est tout moi j'ai je l'ai mis dans flop justement par rapport au 1 parce que le 1 je l'ai bien aimé je trouvais qu'il avait du charme dans l'esthétisme après forcément ça s'inspire de Cluedo et dans les costumes et tout c'est assez facile de faire un t'invente pas de fou tu vois tu prends des costumes toujours tu prends des costumes mais quand tu compares les deux films il y a vraiment j'ai l'impression que glace l'oignon ça a racolé des fans Netflix débiles genre parce que tu compares rien que la présentation des personnages dans à couteau tiré il me semble que c'est dans filmer comme si c'était un confessionnel c'est à dire que t'as comme une interview un petit peu t'as le personnage assis derrière tous les couteaux là le truc et tu commences à capter leur caractère via ça là la première partie 20 minutes le début du film est insoutable c'est un des pires choses franchement je n'en peux plus en plus c'est pire que donc look up sur ça parce que ça n'a rien à voir avec le film là c'est en plein milieu du Covid genre genre il a juste voulu caler que c'était pendant le Covid genre mais c'est insoutrable c'est trop bizarre une critique sociale au début de l'enquête au début de l'enquête au début de l'enquête en plus c'est Rian Johnson donc en termes de subtilité pour faire des critiques bon allez on a Baptista qui fait des streams sur Twitch et les misogynes et il habite chez sa maman et voilà c'est bon ensuite il joue à Among Us Among Us c'était rare hein je traître les gars je traître Among Us vous avez compris ? ouais bon t'as Among Us des tap-ins de boomers non mais c'est vraiment je suis vieux et je comprends pas les trucs d'internet le début du film c'est vraiment nos problemo le premier confinement sérieux c'est ça Covid ensuite t'as la meuf qui dit des trucs interdits sur Twitter et faut pas lui faire dire des trucs interdits la présentation des personnages déjà c'est raté t'avais bon après c'est compréhensible parce que je sais ce qu'il veut faire il veut faire des personnages il est complètement différent du 1 en plus il veut faire des personnages en couleur non contraire à sympathique antipathique antipathique voilà et je vois qu'il veut le faire parce que c'est des bourgeois qui vont se réunir sur une île je comprends mais bon t'as pas obligé de pousser les traits aussi loin en fait moi ça dépend parce qu'en fait on a d'autres points de vue où les personnages qu'il écrit on les connait c'est les influenceurs les gamers etc est-ce qu'il a voulu en faire des clichés complets et est voulu ou est-ce que dans sa tête il se dit non mes personnages sont crédibles en tant que que ceux dont je les ai faits tu vois parce que s'il les a parodis en tant que clichés ça me dérange moins que s'il a essayé de faire des personnages qui sont des vrais clichés et il pensait que c'était crédible le rôle de la taille le problème c'est que c'est le problème c'est que c'est c'est Rian Johnson qui encore une fois se croit plus intelligent que les autres et croit qu'il connait tout sur le monde alors qu'il a dû aller voir une fois Twitch de sa vie mais le truc que je trouve dommage aussi c'est que les personnages à part un peu celui d'Edward Norton t'en as aucun enfin t'en as aucun qui est vraiment attachant intéressant quoi alors que dans le premier t'en avais plus Edward Norton critique d'Elon Musk j'ai pas la fin t'as pas un petit peu plus de courage pour taper sur moi j'ai l'impression que le film il est ringard oui franchement un petit peu sur le début et la fin l'enquête débute l'enquête débute j'avoue que j'étais un peu plus dedans d'ailleurs aussi dans la première partie Benoît Blanc il est caricatural aussi et après il se calme un peu plus il se calme un peu plus l'enquête commence ça va je dis pas que c'est la meilleure enquête je préférais encore celle de la couteau tirée et euh par contre moi le twist de de la jumelle non plus genre j'ai pas j'ai pas vraiment aimé je trouvais c'était un petit peu euh moi j'ai trouvé ça sympa parce que j'étais l'enquête ça partait moi je trouve c'est une décision la décision un petit peu de Rian Johnson de faire un truc parce que je trouve le coup du ben Edward Norton enfin c'était sûr c'était Edward Norton qui va tuer le truc et tout enfin c'était pas subtil du coup le coup de la jumelle ça faisait un peu un petit changement parce que les who don't eat bah oui c'est des trucs c'est tellement vu et revu c'est trop dur mais c'est sauvé par un livre au niveau de la poitrine mais ça oui ça c'est débile ça oui il y a beaucoup de choses qui ont des problèmes de réalisme dans le film mais moi j'ai vécu le film comme si on essayait de me vendre un truc qui était un peu grotesque du coup je l'appréciais grâce à ça parce que les personnages ce qui se passait c'était trop gros pour être réaliste donc du coup je l'ai vu comme un truc voilà ben c'est trop gros c'est trop gros pour être réaliste mais en même temps il parle du Covid il parle de Twitch il a très mal fini sur ça on dirait qu'il met des références volontaires moi le début franchement moi le début je l'ai subi mais franchement le début de l'enquête et le process de la jumelle et tout moi ça m'a fait plus apprécié auquel début du film et les demdroppings qui continuent jusqu'à la fin pendant un dialogue ça sort Beyoncé ensuite après ça sort Serena Williams Serena Williams Serena Williams dans une salle de sport à quoi ça sert c'est vrai ça sert à rire mais Jérémy Rayner pareil Jérémy Rayner et Jérémy Rayner et Jérémy Rayner et Jérémy Rayner ça cale des blases et là je me suis dit à la fin c'est un film racoleur je me suis dit ça veut plaire aux gens qui regardent pas trop de films et qui sont fans des célébrités et tout ah ouais Jérémy Rayner oui voilà et en fait moi je me suis dit à la fin quand il fait la fin réaliste c'est à dire le riche gagne c'est totalement logique au final dans la vraie vie ça arrive je me suis dit pourquoi pas parce que il touche un public un petit peu racoleur tout au long du film voilà comme je vous ai dit les refs les pop culture et tout et faire une fin faire une fin comme ça je me suis dit c'est couillu parce que ça c'est réaliste qu'un riche gagne et qu'il corrompt tout autour de lui ses amis et ses amis qui peuvent rien dire parce qu'ils sont dépendants de lui bon bah je trouvais ça pas mal et non il te fait croire ça donc il te met dans un truc réaliste et là il repart dans le truc spectaculaire du film il se fait une explosion il fait brûler la joconde tu sais en mode les oeuvres d'art potage union c'est pas de la maître tu sais quand la jumelle elle commence à casser tous les trucs en verre je me suis dit je comprends pas ce qu'il a voulu faire avec ça ça j'ai pas compris le message non plus il y a une métaphore mais je l'ai pas mais je pense je pense que c'est là où il fait une critique je l'ai la métaphore celle où elle prend le truc d'hydrogène et elle tire derrière et ça explose comme dans la briguille mais je pense quand il casse tous les trucs et qu'elle brûle la joconde je pense que c'est en mode pour dire tu sais c'est comme les mecs qui jettent de la tomate sur l'art en mode l'art ok c'est c'est iconique et tout mais ce qui compte c'est bon mais oui mais regarde mais c'est trop bizarre tu compares loin en plus j'ai jamais vu un truc aussi mal amené que le fait de la joconde qui va se faire détruire alors qu'ils en font mais ils en font pas ta caisse la joconde a rien demandé la joconde a rien demandé et j'aimerais demander à Netflix une dernière question pourquoi il y a Kenny West dans un plan du film antisémite c'est ce que vous voulez combien de fois ils en font la référence en mode genre dès qu'il y a un petit bruit le truc de la joconde se ferme glace oignon ouais tu vois tu dis que c'est grotesque mais en même temps ils foutent la joconde quoi c'est ça aussi c'est des trucs qui rappellent la réalité et voilà mais d'ailleurs le name dropping de célébrités et tout moi je trouve ça un peu gênant dans le film bah oui plus que gênant non non ça m'a juste fait penser à Seth MacFarlane et non ça m'a juste fait penser à Seth MacFarlane et à Deadpool genre c'est de l'humour facile quoi c'est de l'humour c'est pas pareil je trouve c'est différent là avec Seth MacFarlane non mais attendez non avec Seth MacFarlane tu vois c'est drôle genre dans Ted et tout quand ils se moquent des célébrités mais là dans Glace Oignon moi je trouve que le film sera une référence qui ne sert à rien il sera pas du genre c'est le cas ce quatrième mur et tout c'est pas pareil je suis persuadé que à couteau tiré vieillira beaucoup mieux parce que ok c'est des messages un petit peu bateau on peut le dire mais ça parle de l'immigration ça parle aussi de Donald Trump un petit peu bah même un peu même un peu le déclasse entre la famille du riche et la c'est un ventre c'est des trucs qui tiennent dans le temps là je sais pas je trouve ça ça vieillira pas ça sera pas du tout je préférerais largement de voir à couteau tiré qui c'est comme tu sais si il arrivait à finir sur comme ça semblait nous amener ou Edward Norton mais il a trop de pouvoir c'est un trop grand riche du coup il peut faire taire la vérité ça aurait été intéressant ça va plus courir mais là faire une fin grandiloquente explosion je sais pas je pense il aurait fait cette fin Netflix ils auraient acheté 400 millions bah ça gars de merde j'ai tout fait repéter j'ai tout fait repéter j'essaye mon budget il aurait fait cette fin hyper réaliste j'aurais sûrement mis pas mis dans flop c'est un pied de nez un petit peu au public bah oui c'est ça mais ça aurait été osé ça aurait été un vrai message quoi un vrai message que les riches ils ont trop de pouvoir alors qu'ils valent pas mieux que nous quoi et peut-être que Netflix peut-être que Netflix a demandé une autre fin comme un autre film de Romain Gavras allez on continue les gars coup de coeur je crois le petit coup de coeur de 2022 qu'on a pas passé dans dans série on a fait flop ouais c'est bon coup de coeur euh on a fait le film 2022 c'est après allez le chapeau T2 Happy le heartbreak on a eu les critiques d'Ecrisio toute l'année on va avoir la sienne alors déjà moi je tiens à dire qu'Ecrisio c'est juste ouais merci alors moi je tiens à dire qu'Ecrisio c'est juste un tapineur il a détesté le film voilà tu jures Ecrisio il a plus de top tweet non je l'ai pas fait avec lui Ecrisio il a plus rien à tweeter depuis 2 ans maintenant vu qu'il veut faire le mec gentil bon bah maintenant il tweet sur les films tapines bravo bravo Ecrino le dernier c'était sur comment là là il est partout tout le monde en a parlé donc il faut qu'il fasse un petit tweet non mais en vrai moi le chapeauté je le mets en coup de coeur parce que déjà j'avais beaucoup aimé le 1 j'attendais aussi un peu le 2 parce que en fait le 2 je le mets vraiment en coup de coeur parce que tu sens qu'il y a un step up surtout au niveau de les personnages par exemple le 1 tu vois genre les humains et tout ils étaient très mal faux mais le tweet regarde Pota c'était pas toi il y a qui a mis le chapeauté carrément il y a du sens dans le film c'est Matcha mais non mais ça je vais y revenir attends t'inquiète attends attends ça je vais y revenir il va y revenir les gars j'ai une heure là s'il te plaît dépêche toi non mais Terra on enchaînera tes taux pour pire attends du coup je disais il y a un step up artistique surtout que j'ai vu des interviews du producteur et du réalisateur ils ont dit qu'ils avaient passé des années à chercher le bon style artistique à trouver un style assez pictural ouais ils ont regardé Spider-Verse j'ai vu les expériences ils ont prouvé de coup ils étaient en vacances ils se sont dit hé Spider-Verse non mais avant que Spider-Verse sorte avant que Spider-Verse sorte c'est le premier film c'est en 2011 et ensuite ce tweet bande de fils de pute j'ai regardé j'ai regardé ferme ta gueule c'est Mathieu parce qu'il y a du sang la gueule j'ai regardé l'interview j'ai regardé l'interview du réalisateur j'ai regardé l'interview du réalisateur et il a dit que oui justement il y avait eu un débat au festival d'Annecy du festival de films d'animation sur la goutte du sang parce que frère c'était la première fois dans un Dreamworks oui mais c'est pas ça le problème en vrai il a raison non mais j'ai pas dit c'est pas ça le problème le problème c'est pas ça c'est que tu dis qu'il est plus mature juste parce qu'il y a du sang c'est pas ça être plus mature non j'ai pas dit que c'est plus mature parce que c'est dans le tweet c'est dans le tweet c'est un tweet critique de film c'est un tweet critique de film c'est un thread tu peux le développer attends 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 lis le tweet il a l'air trop débile je le remets attends le tweet je me suis grave mal exprimé attends frère le tweet je me suis grave mal exprimé ce que je voulais dire c'est que le film était hyper mature de par ces thématiques abordées genre la mort, l'ego surdimensionné tout ça et tout mais qu'il y avait aussi ce petit aspect avec notamment la présence du sang parce que ça a jamais été vu depuis leur film en 2D en 2D avec le prince d'Egypte la route d'Eldorado et tout Dreamworks ils avaient complètement abandonné ça et du coup bah on a vu Shrek chier dans le 4 ça c'était la gueule et du coup pour moi c'est un film c'est un des films et pour moi je sais pas genre c'est un des films les plus sincères qui a été fait genre j'ai regardé l'interview du réalisateur genre ce qu'il voulait mettre ce dont il voulait parler et pour moi c'est vraiment un aveu de Dreamworks de vouloir s'écarter de ce que font Disney et eux les ont toujours suivis tout le temps j'ai vu deux extraits différents et ça m'a vraiment envie de donner de voir le film parce que là l'extrait que j'ai vu c'est apparemment le début du film où il y a le loup j'ai eu des frissons je me suis dit waouh comment ça se fait qu'un film d'animation comme ça dans l'animation ça a l'air exceptionnel mais comment je recadre les images bordel c'est chiant la vie du hero dev là et donc si tout reste du film et aussi bien que les extraits que j'ai vu en vrai c'est chiant les images bah oui mais en fait c'est surtout que genre Dreamworks ils arrêtent de faire comme Disney genre ils ont arrêté de suivre leur truc en 3D en images de synthèse tu vois genre comme par exemple Vaiana la Reine des Neiges là tu vois ils sont passés à Bad Guys ils ont fait le ouais ils ont regardé Spider-Verse quoi ça me fait chier oh la 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 parce que même en vrai même Bad Guys désolé mais il y a le style d'animation hyper hyper réactif et tout Spider-Verse genre ils sont inspirés mais c'est pas grave c'est pas grave ouais mais frère je préfère ça que tu vois genre les studios qui s'entressusent la bite qui font les mêmes trucs bref voilà le chapeauté pour moi après le seul point négatif il y a pas le thème du film dans du 1 c'est tout ouais j'ai joué des extraits tout ça de l'envie aussi le 1 le seul truc dont je m'en rappelle c'est vraiment juste l'œuf genre euh quoi si attention au mur et il veut pas tomber allez Terra c'est le seul truc dont je m'en rappelle Terra le coup de coeur de Terra film porno le dernier oh bon il est sorti 2021 celui-là c'est quoi ? par le temps oh je suis mort oh le Dembélé c'est décembre 2021 ah non même octobre 2021 je l'ai vu cette année c'est pas possible par le temps on s'en fout on s'en fout dans tous les cas euh genre excellent film je suis tellement déçu qu'il est sorti je ne sais pas pourquoi en même temps House of Gucci qui est très bon aussi mais tellement dommage ça a éclipsé le dernier duel et euh c'est très rare sur les films où quand je ressors du cinéma euh ça me bouleverse un peu la dernière fois que j'étais sorti du cinéma où ça m'a fait ça c'était pour 1917 mais pas à cause du message du film juste parce que j'avais vécu un grand moment de réalisation là le film m'a fait réfléchir alors au-delà du fait qu'il est extrêmement bien réalisé on vit euh euh les il y a une femme qui se fait violer qui a un mari ce mari a un comment on appelle ça un gars qui avec qui il est en bif quoi je suis désolé de parler comme ça c'est pas les copes moyennageuses mais bon il est ils sont en duel entre eux il a un courroux j'ai inventé le mot il a un courroux contre eux contre l'un des autres et du coup en fin de compte on va avoir trois points de vue des personnages et le film il est sur la thématique de la vérité et en gros pourquoi le film m'a bouleversé c'est parce que j'ai enfin compris pourquoi euh on dit à chaque fois chacun a sa propre vérité à chaque fois je me suis dit mais non c'est complètement con où il y a une vérité une seule et unique genre il y a qu'une seule vérité et ben en fin de compte on montre trois points de vue différents le point de vue du mari le point de vue de la femme qui se fait violer le point de vue du violeur et en fin de compte on se rend compte et le film est vraiment bien fait par exemple je me souviens dans le film euh le c'est ce que tu fais vas-y c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais il y a une scène où euh le gars qui viole son point de viole il n'a pas violé la femme la femme est en train de danser elle le regarde de loin et en fait en tant que spectateur dans la scène on se dit elle le chauffe clairement genre elle le provoque elle le chauffe de fou tu vois et euh on revit la scène à travers les yeux de la femme en fin de compte je te rends compte qu'elle le chauffe pas du tout au contraire elle est en train de se foutre de sa gueule genre complètement et je dis ok je comprends enfin pourquoi on dit que chacun a sa propre vérité c'est qu'en fait du point de vue de chacun on ressent pas les mêmes choses on voit pas la même chose et le film a réussi à faire un film pas chiant alors qu'on revit plusieurs fois les mêmes scènes à différents points de vue et aussi la photo est très belle ils ont refait un vieux Paris un peu dégueulasse que j'ai trouvé super bien les effets spéciaux des châteaux j'avais des j'avais des images sur mon pv là c'est pour ça en plus moi quand j'ai vu des gens dire c'est dommage que ce soit pas fait par un film français je suis désolé mais en fait avec un budget d'un film français on aurait pas eu des images aussi marquantes et tout quoi c'est après il y a le filtre bleu de Ridley Scott sur tout le chat non mais t'as des scènes elles sont des genre la scène du tribunal elle est horrible il me semble que c'est la structure de Rachobon ouais je crois ouais c'était beau ce plan Rachobon c'est exactement la même chose c'est le comment dire l'assassinat d'une personne est cité par t'as plusieurs vérités t'as la finale mais t'as pas trois personnes en fait il y a la vérité selon le mari la vérité selon lui la vérité et il y a la vraie vérité par contre contrairement à la fin quoi il y a plein de ouais mais non parce que dans The Last Duel la vraie vérité elle est énoncée par le résultat du duel alors que dans Rachobon il y a la vraie vérité non je trouve que dans la duel la vraie vérité elle est t'as enfin le point de vue de la femme la première concernée celle qu'on oublie complètement parce qu'en fait c'est un duel d'ego et je pense que le film nous montre que c'est la vérité ultime celle qui est réelle parce que c'est elle qui l'a vécue moi ce que en plus je crois que chaque partie du scénario Matt Damon et Jodie Comer elle a écrit le sien non ? ah ouais ? il me semble je crois Ben Affleck Ben Affleck il a aidé dessus je crois non ? ils étaient les trois sur le scénario et chacun écrivait une partie était plus impliqué sur une partie du scénario et elle celle était la sienne et la scène du tribunal ça m'énerve parce que je peux pas exactement dire mais il y a un moment où ils mettent en doute sa parole c'est c'est dur à regarder c'est dur à regarder je sais plus la menace de la brûler il me semble un truc comme ça mais dis en gros le duel si tu perds t'es comme une sorcière tu seras brûlé vive et tout un truc du genre si vous montez c'est elle qui meurt genre c'est lui il y a des trucs de taré dans le film ce qui est horrible c'est que du coup même dans le point de vue d'Adam Driver et tout même tu vois tellement c'est un malade mental et tout dans sa vérité il le déforme comme si c'était pas vraiment lui coupable c'est bien c'est que jusqu'au bout Adam Driver il maintient sa version il a un couteau sur le cou et il veut pas dire tu vois je trouve ça dramatique parce que je pense ces gens là tellement ils deviennent fous tellement ils deviennent fous ils croient en leurs mensonges au delà de la vérité c'est leur honneur qui est en jeu uniquement pour eux et ça va au delà de tout Matt Damon lui aussi il a des scènes tournées dans un autre champ son comportement avec sa femme ah oui genre tu sais du point de vue de Matt Damon t'es un point de vue t'es un point de vue héroïque et tout dans la version de sa femme c'est ce que j'ai aimé c'est que ça mais même même la fille je trouve que ça les gratine un tout petit peu aussi des fois pas sur attention pas sur la scène mais sur en fait chaque personnage a sa vision des choses et il embellit un peu ses souvenirs je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et du coup quand elle est dans le château c'est le début il est totalement héroïque quand il a le chevalier quand elle contrôle le château par exemple t'as l'impression que tout va bien dans tout le château c'est pour ça que j'aime bien chaque personnage il embellit sa vision des choses du coup ça rend le mensonge encore plus grave et mais d'ailleurs Grimm je pense pas qu'Adam Draver pense qu'il est en train de mentir ou quoi je pense vraiment que de son point de vue on nous montre que lui ne voit pas les mêmes choses en fait ah non c'est ça il est persuadé qu'elle a intéressé par lui il est tellement fou qu'il se rend même pas compte de ce qu'il a fait je pense pour lui il l'a pas fait ce qui aurait été vraiment osé ce que j'avais déjà dit mais ça aurait créé trop de problèmes c'est que de son point de vue elle était consentante ça ça aurait bah oui mais elle l'est non non de son point de vue tu vois tu vois quand même il faut montrer que que la folie du du violeur lui fait croire qu'elle est consentante tu vois ce que je veux dire ça ça aurait été culotté de faire ça après ça aurait été trop dangereux pour les polémiques puis même tu vois c'est bien qu'il ait dit la vérité pour qu'il n'y ait pas de soucis oui oui voilà pour qu'il n'y ait pas des débiles qui les actualisent le film et peut-être Adam Driver dans sa version dans sa version moi je crois d'Anne Driver ah oui ok pour éviter cette problématique tu vois je pense que le personnage d'Anne Driver est convaincu qu'il l'a pas violé par contre oui ça c'est sûr ah oui ou alors il est pas convaincu de la gravité de ce qu'il fait non mais je pense c'est tellement c'est tellement retourné à la tête dans sa version il la voit comme une fille candide qui joue et qui perd sa chaussure parce qu'elle est en train de fuir pourquoi j'ai expiré comme ça en train de fuir oui t'avais le photo sous la gorge il est en train de fuir avoue le Terra allez Jean Funeral of Threads and Rose Funeral of... bah ouais parce que moi j'avais pas compris oh le dépit mais non mais je pensais que c'était un film qu'on avait vu en 2002 qu'il avait vraiment marqué c'est un film tard l'époque lui bah ouais Funeral of Threads and Rose c'est il y a un petit peu longtemps c'est Tachiyo Masumoto et c'est le film qui a inspiré notamment comment dire Orange Mécanique dans son ma bite c'est super intéressant dans la construction parce que ça emprunte à plein de comment dire de mythes il y a notamment du comment dire Oedipe il y a des trucs sur la c'est vachement en avance le film ouais c'est ça c'est vachement en avance parce que ça parle aussi de comment dire la question de genre etc mais c'est assez splendide tout simplement pourquoi ça a inspiré Orange Mécanique pour certaines scènes en accéléré notamment parce que t'as des personnages qui vont en accéléré t'as un groupe qui est assez subversif par rapport à dans leurs actions ok et c'est visuellement aussi pas mal comme je te dis il y a des scènes en très accéléré quand ils font des actions t'as ouais beaucoup de choses qui l'ont je saurais pas dire exactement là je les ai pas en tête mais je l'ai remarqué quoi en regardant c'est peut-être prendre des plans connard bah ouais mais moi j'avais pas prévu mais moi j'avais pas prévu pardon je t'ai coupé ça va ? bon bah merci merci le film est très 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 bon elle est dégueulasse c'est mon avis il y a des passages très touchants la fin est assez presque prévisible une fois que t'as élucidé comment dire et que t'as compris de quel mythe on parle etc mais c'est fascinant très 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 intéressant et du coup j'avais pas compris la question bah t'as j'ai fascinant aussi t'es bien con t'es bien con grim eho 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 j'avoue je triste j'en aurais deux j'en aurais deux parce que en gros eho on s'en fout ah mais j'irai vite j'irai vite t'inquiète j'irai deux le deuxième j'irai très très vite en gros eho c'est un film où tu suis un âne qui du coup c'est un âne dans un cirque et tout du coup il a une maîtresse il fait un tour dans un cirque et tout nanana et il s'est séparé de sa maîtresse et je sais plus dans quel pays mais bref on s'en fout en gros dans l'Europe il va voyager de maître en maître et tu vas le voir assister du coup de son oeil animal de l'horreur humaine et de la fin du monde et de la pourriture humaine nanana et du coup je trouve que c'était un bon parti pré-artistique c'est super intéressant je crois que c'est inspiré de au hasard baltazar je crois un truc comme ça du coup tu suis aussi un âne et c'est un film touchant et je trouve ça très fort que t'arrives à faire sentir autant d'émotions à travers le regard d'un animal et tu vois c'est un vrai c'est pas un c'est pas un animal en CGI il y a un animal qui parle comme dans Shrek ou je sais pas genre juste par son mais non mais juste par son regard ou tu sais comment il va se gestuer ou juste comment il va queen et tout tu vois tu vois c'est hyper bien agencé et en fait ce truc qui est fou dans ce film c'est l'intro en fait l'intro elle est hypnotisante genre tu sais t'as une sorte de scène psychédélique en gros c'est dans le cirque t'as la meuf t'as la meuf du cirque qui appelle l'âne et du coup il s'appelle EO elle l'appelle et tout et t'as un thème tu sais c'est le thème que je t'ai fait écouter dans le trailer là où t'as les grosses trompettes et j'ai regardé et ça m'a fait pleurer ça m'a fait pleurer moi il y a des trucs comme ça genre tu sais dès le début l'intro j'ai pleuré frère j'étais dans le cinéma il faisait I.A. 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 t'sais j'étais comme ça j'étais hypnotisé parce qu'est-ce que je regarde et en plus t'as ça et juste après ça il est séparé du maître et genre t'as une scène où il est dans les embarcations pour les chevaux et il regarde à l'extérieur il voit des chevaux libres qui galopent et lui il a une larme qui coule t'es en mode lui il sait qu'il va il a eu un parcours difficile et du coup chaque maître des pires en pire tu vois t'as des trucs différents t'as des moments touchants mais t'as des moments bizarres du coup il assiste aux chevaux exploités aux étalons qui sont surexploités qui sont dopés c'est un road movie c'est un peu un road movie où tu es un âne le seul problème c'est que t'as des bah comme du coup tu vas te mettre en mètre à plusieurs coins de différents pays t'as des séquences assez inégales mais je trouve c'est c'est un truc à voir c'est enfin ça change des sentiers ça change des trucs des trucs habituels c'est bien de voir ça c'est ça ça sort des sentiers battus je trouve c'est bien de le voir que t'aimes ou pas ça reste une expérience et du coup c'est pour ça que pour parler d'expérience j'ai envie de parler vite fait j'ai envie de parler vite fait de Pacifixion de Robert Serra j'ai vu Semaine des Rates j'ai vu mardi et ce film c'est c'est vraiment un ovni enfin franchement ce film je sais toujours pas si je l'aime ou pas mais je pense que c'est un truc à voir en fait c'est ouais avec Magimel c'est tellement en fait c'est tellement expérimentateur en psychédélique en gros c'est un film où tu suis Benoît Magimel qui est du coup c'est un commissaire français qui est du coup comment on dit c'est un commissaire à Tahiti du coup Polynésie française tout ça et tu le suis tu vois il se balade en gros il règle il règle un peu les petits soucis il règle un peu les petits soucis la ville en mode tu sais il y a un casino qui ouvre les religieux ils veulent y aller du coup faut qu'il fasse des magouts il faut qu'il aille aider et tu le suis tu le balades un peu avec lui et le film en fait au début t'as un semblant de scénario plus t'avances plus tu vois que le scénario c'est un prétexte pour vendre le film et basta c'est vraiment c'est des instants de cinéma par-ci par-là c'est sensoriel c'est ça c'est très sensoriel c'est quoi quand t'as dit tout à l'heure que le film tu vois genre c'était du point de vue d'un âne et tout l'espèce humaine ça m'a fait passer au film Baxter sauf que là c'est du point de vue d'un chien si tu l'as pas vu regarde le il y a pas Fiersco là Fiersco avec une vague Fiersco ouais je crois Fiersco c'est très c'est comme E.O.M. avec un âne et du coup attends du coup pacifixion tu sais c'est très sensoré très spikédélique en gros en plus Robert Serra je sais pas genre comment il filme il y a un étalonnage tu sais t'as l'impression t'as une sorte de brut t'es dans un rêve pendant tout le film en fait c'est magnifique c'est un des films plus beaux que j'ai vu c'est lui qui a fait diversité d'ailleurs ouais mais je crois il a fait un truc sur Louis XIV aussi et tout j'ai remarqué en feuilletant le film il y a une manière de filmer c'est hyper c'est un rêve mais c'est magnifique et en plus franchement quand tu regardes le film si vous le regardez vous le sentirez onirique c'est le bon mot t'as beaucoup de scènes il y a énormément d'improvisation genre il a lâché le truc tu sais c'est l'impro t'as des scènes il leur a dit tu prends un peu de ça juste tu regardes il y a un énorme grain c'est hyper il met un je vais montrer le screen il est où putain vas-y ça se voit qu'il met un je sais pas le terme exact mais un sort de de bloom de glow sur le il y en a clairement même j'attends juste que la tête on dirait presque que tu sais genre c'est trop bizarre si on dirait t'as du décroître aux yeux quand tu regardes l'image c'est ça mais je pense c'est un peu pour pour le côté la température exotique aussi de Tahiti je pense que c'est pour la température en mode il est chaud ça peut te rendre un peu fou et vraiment le film tu le regardes franchement tu vois j'étais dans une salle on était genre 80 il y en a quelques-uns ils sont sortis de la salle avant la fin et enfin moi franchement encore encore je sais pas si je l'ai ouais mais oui il y a pas vraiment un taf sur l'image moi je sais pas encore si je l'ai aimé ou pas mais c'était une vraie expérience et tu sois une grosse inspiration de Twin Peaks et aussi même Majimel il est excellent dans le film tu sais c'est une sorte de c'est entre Dale Cooper et Michael Scott frère c'est trop bizarre ce qu'on est des fois il y a énormément d'impros genre des fois il y a des mecs qui viennent ils ont des problèmes ils se foutent de leur gueule tu sais c'est un peu en mode de colon blanc hyper hautain en mode je te le règle ça tu sais c'est des fois c'est un peu drôle mais c'est drôle mais la scène est bizarre mais la scène est bizarre pas mal et plus t'avances plus t'as un semblant d'enquête mais en fait t'as jamais vraiment d'histoires c'est vraiment c'est des c'est un ressenti c'est des instants de cinéma c'est bizarre c'est bizarre mais c'est hyper intéressant c'est bien à voir tu sais t'as une scène où ils se baladent ils sont sur l'eau il y a des bateaux il y a des vagues et tout et tu sais c'est l'impro genre la scène apporte rien mais tu te dis tu vis un truc c'est joli c'est intéressant et ça rajoute on va dire du corps au film et c'est t'es encore plus dans le comment on dit la psyché l'aura du film et l'aura qui le dégage et aussi t'as un point de rendez-vous c'est le le Pacific comment ça s'appelle Pacific City ou Paradise City tu sais c'est un peu le bar en mode comme dans Twin Peaks tous les jours il y va voilà c'est ça genre tous les jours il y va t'as des grosses lèvres qui clignotent devant il se passe des trucs bizarres tout est ma douche il y a des tartes il y a des tartes il y a un mec qui plagit un peu de con le mec abuse la ref et euh non franchement j'ai mis EO mais je voulais aussi dire pacifixion je pense c'est un truc ça va pas plaire à tout le monde je pense vraiment dans le chat il y en a un sur dix qui va aimer mais c'est un truc à voir c'est hyper intéressant pfff il s'est perdu de son mec euh ok euh moi c'est euh moi c'est je l'ai vu là récemment j'ai adoré les Banshee d'Ini Sherin là avec Colin Farrell euh pourtant euh le film il me saussait pas du tout par rapport à bon baiser de bridge j'avais pas envie de trop le voir euh par contre là vraiment je vous conseille de le voir parce que c'est vraiment franchement c'est sûrement une des meilleures bon il y a d'autres films là après mais c'est sûrement une des meilleures photographies que j'ai vu de l'année là euh et presque anormalement euh trop haute par rapport au scénario pas que le scénario est mauvais mais que genre j'ai l'impression de voir un Terence Malick genre euh c'est pour ça que le film je l'ai mis 4 parce que genre la photo c'est je sais pas t'es tu il y a des moments où t'as des prises de vue le film est un peu euh alors c'est pas euh il est religieux mais pas religieux euh barbant c'est à dire que tu comprends rien au truc plus religieux dans les symboles c'est à dire que t'as des prises de vue ou t'as la Vierge Marie et t'as le le les rayons du soleil qui passent derrière sinon c'est dans le symbolisme attendez je vais vous montrer le pour le live je vais vous montrer la les aperçus et y'a rien à voir avec euh Bombesée de Bruges ah si euh enfin non Bombesée de Bruges c'est le mec qui a fait euh S Rebillboard aussi non ? euh attends parce que le son est je sais parce que c'est Colin Farrell et l'autre dont j'ai oublié le nom c'est aussi les deux acteurs je crois c'est le même réel hop je vous mets les plans là Martin Mc Donald Mc Donald euh oui c'est le même réel euh quoi euh mais euh non mais par contre c'est abusé des fois t'as des plans euh contemplatifs qui passent caméras qui passent au dessus de l'île euh ah c'est marrant t'as des panoramas t'as des et en fait ce qui est très agréable c'est que pour la narration c'est l'architecture de l'île c'est à dire que t'as c'est très c'est en 1923 le film et je pense que de toute façon c'est toujours comme ça puisqu'il l'a filmé là-bas c'est des petits chemins euh de 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 pierre là et truc et tu passes et t'as 2-3 lieux euh le bar euh le commerce t'as 2-3 protagonistes et t'as 5-6 personnages secondaires donc au niveau du confort euh de narration c'est vraiment euh trop cool et ça fait un je regarde les plans comme ça on dirait presque ouais c'est abusé hein putain de putain j'ai oublié son nom quand même Malik Malik ouais on dirait presque c'est ce que j'ai dit c'est tourné où putain ? euh c'est euh la cave de Terra non mais pour euh parce que là ça peut faire peur en mode euh les images sont trop belles c'est juste un film euh ouais contemplatif alors pas du tout c'est un peu euh c'est un peu vulgaire de dire ça parce que tu sais je compare à un autre réal mais c'est du style un petit peu Cohen sur l'étrangeté des personnages par contre c'est des t'attends mec chiant ta gueule c'est des décisions beaucoup plus euh c'est des choses beaucoup plus radicales c'est à dire que euh il y a une immoralité de certains persos tu te dis mais frérot t'as fait quelque chose c'est abusé et euh il y a euh forcément t'as un confort parce que c'est toujours agréable de suivre des persos et de observer des persos un petit peu étranges comme dans les Cohen et de et d'avoir tous les ragots de l'île donc euh tout se passe sur l'île et t'as une petite anomalie d'avoir des personnages très euh très caractéristiques sur une île très bizarre donc je vous conseille vraiment c'est une histoire d'amitié euh Colline Farley joue super bien et euh c'est très bien étiré sur deux heures parce que au début tu dis ah ouais le scénario c'est juste l'amitié là pas mal et après il élargit grâce à des phénomènes euh des décisions de personnages très spéciaux très spéciales et euh voilà c'est le caractère des personnages et les dialogues aussi très bien les dialogues et l'acteur de Sardoche euh très bon Théogen très bon il interprète très bien et il est pas caricatural voilà donc je vous le conseille très très bien c'est un c'est un bon souci il est il est il est abordable c'est à dire c'est pas un la photographie vraiment sublime tout le scénario qui a l'air un il est pas nul mais il est il est à terre à terre et il y a des il y a des il y a des petites variations donc voilà c'est dans la même trempe que 3 billboard ouais je pense que c'est abordable mais franchement moi aussi de base de loin je suis en mode oh il a l'air aux F mais euh là j'ai vu t'as mis 4 et tout mais je me suis dit ah bah peut-être ah oui ah ouais t'as un sujet comme ça toi pour la photo aussi mais tu verras c'est très bien euh il y a des symboles euh religieux que j'ai pas compris mais ça tu vois même ce que j'ai pas compris ça m'a pas nué au film c'est à dire que c'est c'est un plus c'est un plus pour ceux qui veulent une autre lecture voilà ouais c'est un accompagnement euh maintenant ta gueule sit bien joué bien joué bien joué maintenant on va voir les top films de 2022 la dernière catégorie la dernière catégorie la dernière catégorie est-ce qu'on commence par Terra parce qu'il aura plus le temps je sais pas si on est dans le rush j'enchaînerais mais fais normal on peut enchaîner en vrai Pinocchio Del Toro 3ème lui il va dire bah Del Toro il est mexicain il a mal écrit Del Toro en plus Del Toro il a dit Pinocchio il s'est dit je vais le faire en bois ouais à toi du coup moi c'est Pinocchio parce que moi c'est Pinocchio parce que déjà j'étais il m'est réveillé devant l'animation le stop motion il y en a beaucoup qui disent que c'est une animation qui est morte elle dit que t'as la merde qui a dit que c'était mort ? bah beaucoup de gens bah beaucoup de gens t'es un taré mais qui a dit que c'était mort ? beaucoup de gens il invente il invente il invente il y en a il y en a il y en a il y en a il y a un mec dans un village là 200 habitants il a dit que c'était mort il est en train de faire du storytelling d'accord d'accord ok bref il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui aiment pas il y en a beaucoup qui aiment pas le stop motion il y en a beaucoup qui aiment pas le stop motion et tout sauf que pour moi c'est la principale France du film il y en a aussi qui ont pas aimé les musiques genre Jean je sais que t'as pas du tout accroché au début j'ai pas dit que j'avais pas aimé mais au tout début quand il y a les musiques qui s'enchaînent les films sur les autres au début ça fait Disney d'un coup c'est bizarre genre tu vois quand c'est dans le voyage quand c'est dans le voyage je trouve que ça continue c'est dans la continuité du truc et tout c'est pas gênant mais au début c'est un peu bizarre moi je crois que c'était assez j'ai arrêté le film à con c'est par semaine toi par contre t'es un gros con c'est juste la musique du début je peux pas derrière les comédies musicales je lance le film en 30 minutes ils ont sorti 4 fois genre j'arrête papa t'es l'agneau papa t'es l'agneau je ne peux pas les gars qu'est-ce que vous c'est viscéral je n'aime pas les comédies musicales je les déteste genre vraiment je rebute Annette c'est une souffrance pour moi t'es une merde c'est même pas que c'est même pas qu'une comédie musicale c'est un travail artistique et incroyable et ça m'a gâché le film je suis désolé c'est trop triste t'es désolé t'es une merde t'es une merde je te jure que Terra c'est que juste le début moi j'ai ressenti exactement la même chose sauf que ça s'arrête pile au moment où il faut et après ça s'enchaîne très facilement et le film devient enfin devient était déjà très agréable mais c'est parfait genre ouais mais il y en a beaucoup moins et c'est tellement pas pareil que je sais pas moi ça s'est passé beaucoup mieux après mais au début je trouvais que l'enchaînement bah du coup bah du coup le film déjà il a l'audace de sortir 2 mois après celui de Zemeckis et frère c'est une humiliation pour Zemeckis sur tous les aspects déjà niveau artistique écriture des personnages scénario de mise en scène il a pissé sur une copie du film de Zemeckis Del Toro et du coup moi aussi ce que j'ai bien aimé et du coup moi aussi ce que j'ai bien aimé c'est que quand le nez de Pinocchio quand le nez de Pinocchio il grandit ça fait un arbre et ça fait pas une sorte de ça c'est trop bien les branches qui se transforment rien que le travail sur la baleine essayer de faire quelque chose de différent la baleine qui est un sorte de tu sais on dirait qu'elle a avalé toute la pollution de la mer genre et qu'elle la couvre en elle en ferme de design et tout c'est super intéressant génial c'est résiduel quoi et du coup bah pour terminer les musiques moi aussi je les ai trouvées géniales et aussi ce petit ce petit truc qu'il a fait avec les accordéons qui tient depuis la forme de l'eau je crois que c'est ça a été inspiré par Amélie Poulan mais je trouve que ça marche beaucoup dans le film c'est des plagieurs là non et aussi ouais le côté historique avec l'Italie fasciste gangréné la jeunesse et tout je pense que ça il a dû s'inspirer un peu des cartoons de propagande genre Disney ouais il a fait le contraire la fin en demi-teinte aussi est top aussi je trouve quoi ouais ouais mais la fin en demi-teinte quoi parce que c'est ah ouais le procédé ah oui que tout se meurait tout c'est super beau sans spoiler mais en même temps c'est quand même sévère quoi je veux dire sans spoiler le procédé du vœu alors là il m'a il m'a brisé le coeur je trouve c'est magnifique comment il est amené je trouve que c'est très bien parce que c'est des trucs que tu oublies et qui te rappellent et tu dis ah oui putain surtout que enfin il y a beaucoup d'enfants dans le film et ils hésitent pas vraiment le film il fait souffrir des enfants tu vois genre il est très sombre il fait très peur ouais 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 son daron il est il veut faire la guerre il est alcoolique tu vois c'est pas non plus poussé c'est comment dire c'est le procédé logique ou aussi un petit truc que j'avais aimé c'est par rapport à la gestion des couleurs par exemple Pinocchio et son père là où ils vivent tu vois c'est une forêt il y a beaucoup de couleurs et en comparaison à la ville quand ils vont à l'église et tout tu vois c'est très gris c'est très sombre tous les personnages tu vois ils ont des habits noirs ça j'ai pas trop ressenti j'ai pas vu mais en tout cas la ville était très sombre dans les premières scènes parce qu'effectivement c'est là où il y a le bombardement mais sinon je trouve que outre ça la ville a quand même des couleurs très chaudes qui rappellent forcément les pays et les régions mais baron juste avant la richesse enfin la composition tous les trucs qu'il y a dans les décors mais c'est abusé non mais le trixadgest c'est monstrueux tu regardes un plan t'as des trucs à remarquer derrière le making of qui est associé au film parce que je l'ai vu ouais bah c'est génial enfin tu vois les efforts les détails c'est génial de toute façon l'animation en stop motion moi je suis personnellement très 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 c'est le truc le plus fou du cinéma voilà voilà et puis personne a dit que c'était nul il a inventé vas-y tu sais quoi je vais taper stop motion mort allez ta gueule Tera Tera l'homme du nord the northman northman au cinéma ou pas ? non pas au cinéma et je regrette je regrette tellement parce que c'est un film d'avoir ce grand écran moi j'ai vu day one la scène de combat attention la scène la scène où ils vont ils prennent l'attaque l'assaut un camp ouais comment c'est filmé mon dieu je crois qu'en fait je ne me souviens plus je crois qu'en fait on lui lance un truc dessus il le rattrape et il le relance ah ouais après il saute pour s'agriper le film est super bien il semble le début ça le suit un petit peu caméra à l'épaule documentaire tu sais ça suit comme si c'était un on suivait un reportage et on le suit au fil de l'attaque c'est incroyable mais les combats ils sont en plan séquence je crois les combats je sais qu'il y a beaucoup de combats en plan séquence et ils sont vraiment super bien filmés super bien chorégraphiés vraiment une bonne claque dans la gueule ça c'est un film ça c'est des bonnes scènes d'action ça un Marvel clin d'oeil et du coup super bonne surprise parce qu'en fait j'en attendais rien je ne savais même pas que ce film était sorti c'est pota qui m'en avait parlé du coup je lui ai dit vas-y bah je vais le regarder et en le regardant je lui ai dit c'est un putain de film à voir sur un grand écran de dingue et que j'aurais dû voir au cinéma il a vu sur sa PSP pour ceux qui demandent je sais pas qui a la photo mais il y a des plans super beaux c'est un peu la facilité de tomber sur des plans qui sont très jolis quand tu es dans des paysages comme ça mais il y a des plans qui sont beaux même en intérieur je me souviens que bah le volcan oui voilà avec les lumières quand ils sont tous nus ils sont trop beaux même j'avais choigné la scène à poil où il est je crois à l'intérieur d'un bateau enseveli et il combat une créature j'ai trouvé ça trop beau aussi il y a plein de plans beaux c'est le même que Lighthouse en peu tant Robert Tegar il s'est fait une belle patte genre tu sais t'as des plans il a fait quoi d'autre ? The Witch is the Lighthouse il a fait les deux photos aussi bah genre tu vois tu sais t'as des idées genre tu sais les Valkyries les Valkyries tu sais avec une lumière archi blanche qui éclate le crâne elles ont des bagues et tout ça ouais j'ai bien aimé la scène du symbole t'as des idées de visuel tu vois c'est pas mal et tout quand même attends je trouve des plans moi pour l'anecdote je l'ai vu au cinéma j'ai peut-être déjà raconté moi je le raconte j'étais au cinéma et en gros le début du film c'est une voix off qui parle et l'écran était blanc et pendant 5 minutes l'écran il est blanc je me suis dit putain c'est joli mais c'est quand tu vas démarrer ? ah c'est osé ! et en fait je sais pas pourquoi sur le projecteur du cinéma ça fait des points de je sais pas comment dire ça fait des points en gros sur le projecteur sur le tissu et je croyais que c'était fait exprès genre un truc sensoriel tu sais t'entends la voix d'Ethan O que je crois qui parle et non du coup tout le monde s'est levé et dit bon le film il commence quand même pour l'anecdote mais ça vaut le coup ça vaut le coup ensuite Jean Demerde qui a vu des sillons tout livre top 3 bah moi franchement effectivement à part Sean Wook déjà ça loupe pas franchement il est déjà visuellement c'est très très gros travail en termes de mise en scène ça on a pu le voir il y a des comment dire des transitions des travails tellement généreux il y a des zooms mais c'est passé d'une scène à l'autre en plus la façon dont c'est comment dire présenté parce que c'est une enquête qui est autour du coup d'un meurtre qui a été fait à un endroit et donc qui fait naître une relation entre le comment dire le supposé criminel et donc l'inspecteur et c'est absolument fantastique quand il y a des trucs que j'ai trop kiffé franchement moi quand justement il enquête l'inspecteur sur justement la supposée criminelle il y a des moments où en fait pour présenter la façon qu'il a de justement enquêter sur elle il se met dans la pièce avec elle et il regarde sur l'épaule il regarde comment elle fait et il décrit tout ce qu'elle fait c'est génial quoi parce que c'est toujours extrêmement bien présenté voilà justement la scène c'est celle qui est passée justement avec les jumelles où d'un coup tu passes de lui qui la regarde à lui qui est avec elle et à chaque fois c'est tellement beau et sur la fin il y a des plans où en fait il y a énormément de symbolique je veux dire les plans parlent beaucoup à la place du film justement ou bon je sais pas si tu l'as mis le plan avec la main ah ouais ouais c'est ça c'est un fondu il a beaucoup tourné attends je crois je peux le trouver en gif je vais te le mettre bah non mais celui-là le plan je le trouve génial parce que il résume tout le film il résume l'intégralité du film c'était un jeu quoi pour elle c'était un jeu depuis le début et puis en plus c'est traumatisant presque ce plan cette fin parce que je trouve que c'est un jeu qui se transforme un petit peu en torture émotionnelle ouais ouais bah surtout pour lui il y a une pour elle aussi justement oui oui non mais c'est une torture pour lui et pour elle et elle a toute fin je veux dire quand non mais c'est absolument c'est effrayant c'est la meilleure tu sais tu as des plans tu te dis comment il les a fait c'est abusé c'est la meilleure mise en scène que j'ai vu et pourtant il y en a un que j'aime beaucoup qui fait ça aussi mais à la fin comment ça se présente parce que toi tu sais et tu vois le personnage qui devient complètement fou non franchement c'est c'est la les reconstitutions il change de temporalité il fait déplacer il y a les contrechamps les contrechamps originales pendant l'interrogatoire elle est sur l'écran d'ordi et lui il lui parle c'est à chaque fois genre chaque plan il y a une petite richesse il y a un petit truc fourni c'est pas il y a aucun plan gratuit moi j'adore ça parce que c'est riche c'est très riche je suis un monteur et forcément quand tu vois quelqu'un s'amuser autant avec la narration de son film c'est super agréable même sur le smartphone tu vois généralement l'apport des smartphones ou des technologies dans les films c'est tout pourri mais là il le fait il le fait en fondu pas vulgairement t'as en fondu des messages et tout ça marche bien c'est pas ridicule et il y a l'apport émotionnel parce que tu vois la réaction de l'acteur en même temps qu'il lit les messages et c'est réaliste parce que tu sais c'est connu tu vois le fait d'être les insomnies où tu restes pendu à ton téléphone sans vraiment de raison en attendant quelque chose puis là ça arrive puis même il a pris le parti pris d'être réaliste dans l'utilisation des téléphones genre c'est YouTube littéralement alors que d'autres ils créent des plateformes pourries genre en mode ça c'est trop gênant c'est trop gênant quoi ben ouais même c'est littéralement la message il se caricature pas quoi il y a pas de caricature de ça alors que tu sais genre c'est pas de mais ce qui m'a trop touché c'est que t'es dedans quoi il le dépeint comme un enquêteur hyper précis il fait attention même il a des photos chez lui qui disposent pour chaque enquête et tout et le voir en fait c'est ça qui est le plus bouleversant c'est le voir s'abandonner complètement à ses règles de policiers c'est à dire pas parler avec une pas lié à une amitié et s'abandonner uniquement pour elle au point qu'il lui montre carrément des trucs des trucs qu'elle devrait pas voir et tout quoi et qui lui permet même de brûler des preuves et tout c'est oui en mode genre il la laisse faire ça juste parce qu'elle prétend que c'est pour son bien et du coup tu vois il entre dans un truc extrêmement toxique extrêmement c'est tordu il se pourrit l'intérieur petit à petit c'est l'histoire d'amour tordu qui la rend très attachante parce que tu sais il y a des petits à un moment elle fait semblant elle met une mise en scène pour lui faire croire un truc tu te dis mais vraiment c'est lui qui se fait avoir tout le fait qu'elle l'a suivi tout il se fait avoir à chaque fois du début à la fin il dit mais c'est pour ça le plan de la main ouais le plan de la main c'est parti mais ça il le fait depuis ça il le fait j'avais vu Lady Vengeance j'ai pas le truc mais j'ai pas la transition c'est pas fort Lady Vengeance mais Lady Vengeance il fait des 30 parce que toi t'as vu plusieurs Vengeance parce qu'il y a la saga des Vengeance il y en a plusieurs j'ai pas vu le premier il y a une trilogie non ? et dans Lady Vengeance il le fait depuis longtemps les transitions comme ça ouais 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 moi j'adore en fait le mec il a 60 ans il fait ça encore voilà il y a Sympathy for Mr Vengeance et Sympathy for Mr Vengeance Lady Vengeance c'est juste trop agréable de voir quelqu'un qui fabrique son film et de le voir fabriquer le film quoi parce qu'il y a plein de réalisateurs ils prennent l'histoire ils font rien avec ils font une réalisation plate et puis voilà ensuite 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 Conard de Grimm c'est à moi là Bardo super film Bardo Bardo moi c'est intéressant parce que franchement premier visionnage j'étais en mode c'est bien il y a plein de points intéressants c'est intéressant mais sur le coup attends j'ai fait un résumé en gros c'est un film d'Alexandro Inaritu c'est le mec qui a fait The Revenant avec DiCaprio c'est dû le voir Uberman avec Michael Keaton et Babel c'est pas drôle la blague dans le chat vous pouvez boire rien oui Brigitte se boire elle est déjà faite et du coup en gros c'est un film où on suit un documentariste réalisateur mexicain qui du coup après avoir raflé plein de prix et tout et être enfin faire plein de documentaires à succès il retourne au pays 30 ans après 30 ans après du coup l'avoir quitté du coup il l'avait quitté pour réussir aux Etats-Unis et tout parce que le Mexique tu permettais pas et du coup au premier visionnage j'étais en mode il y a plein de trucs intéressants et tout mais j'étais assez mitigé je trouvais ça parfois pas moi attends attends j'y viens assez mégalomane aussi du coup sur le coup à la fin du film j'étais en mode ah je sais pas genre il y a des trucs intéressants mais j'en ressors j'en ressors moins c'est à dire que moi pour le coup j'avais adoré Birdman et j'avais beaucoup aimé The Revenant du coup j'ai vu que Pota il m'avait dit bah j'ai beaucoup aimé tout au final et moi en y repensant au film je me suis dit mais en fait il y a aucun segment foncièrement que j'aime pas quoi en y repensant genre il y a la scène où il parle avec son père j'ai apprécié la scène il en peut devenir ça son prix j'ai aimé la photographie et techniquement tout le film est magnifique c'est 3 buts il fait toujours des plans séquences du coup des plans archi immersifs des grandes focales du coup à part Quaron c'est les seuls qui les fait comme ça vraiment et du coup en le revoyant j'ai beaucoup plus apprécié tous les points qu'il abordait que du coup c'est un récit très autobiographique qui du coup bah lui il a reçu deux oscars du meilleur film et qui là il revient au Mexique enfin pour faire un film sur lui sur toute sa vie son parcours et du coup bah c'est très enfin c'est très osé quand même c'est faut avoir un faut être fort tu vois pour oser parler de soi comme ça autant ça peut être vu comme hyper mégalobe comme j'ai vu au premier visionnage ça marche bien parce que sur le coup moi j'avais pris comme ça mais au final c'est hyper touchant et humble de faire ça limite humble non humble non attends pas humble c'est oser tu vois de réussir à parler de toi de soi et parler de ça de manière juste oui il se livre et du coup t'as plein d'idées de mise en scène et tout qui sont intéressantes t'as des double lectures enfin t'as écoute super intéressant il parle de sa carrière t'as des trucs méta et tout ou du coup au début du film tu vois enlève ton film connard ah merde attends ou du coup tu vois il parle comment on dit il y a un documentaire qui est montré et à la fin il va parler avec un journaliste qui va lui-même parler de documentaire il est critiqué c'est super intéressant t'as des scènes il joue le rôle de sa conscience il y a un animateur qui critique son propre film c'est un sort de côté méta il critique son propre film le début de son propre film c'est à dire que tu te dis et il critique le fait qu'il se pompe la bise mais tout au long du truc je pense que quand t'es réel à ce niveau je dis n'arrête et tout parce que le mec t'as toujours t'as forcément envie il a eu deux oscars du meilleur film à la suite t'as forcément envie de faire un film sur toi genre c'est normal sauf que lui il s'est dit j'ai envie mais j'ai pas envie qu'on me traite de mégalo parce que en plus c'est sa réputation et je trouve qu'il l'équilibre bien parce que par exemple il y a une scène où il va voir celui qui a conquéré le Mexique et en vrai c'est comme si j'avais dit à Grip c'est comme si un réaliste d'art français il décide c'est pas la même chose mais je parle sur une personnage historique de voir Napoléon un truc comme ça quoi ouais c'est genre il fait un dialogue avec Napoléon ça serait un peu bon et là je trouve il le fait bon déjà la scène la composition c'est incroyable et en plus à la fin il y a un petit gars qui dit il se prend pour qui le réel de merde à faire sa scène pourrie de mec mégalo il s'autocritique il s'autocritique très souvent dans le film je trouve donc ça va c'est pour ça que genre même des petits points comme ça j'étais en mode c'est quand même pas mal mégalo mais en le revisionnant j'ai un autre regard j'ai mieux compris le truc pareil il y a je l'ai vu dans une interview d'Oscar il a fait des reportages en suivant des migrants et tout et du coup il a refait la scène dans le truc mais justement il se critique à fond sur ça genre il dit il y a son fils qui le reproche il dit ça te dérange pas de faire des reportages pour te faire de la thune sur des pauvres hommes comme ça et t'as un moment de doute où il se retrouve au milieu des migrants et il arrête de les filmer il part et machin donc je trouve que c'est même dans l'interview au début il en reparle en mode tu critiques les capitalistes mais t'as fait tout ton argent à filmer des gens qui ont besoin de toi et t'as fait de l'argent sur Ordo sans les comprendre et tout et même tu sais la scène du dialogue avec son fils celle là elle est super tu sais en gros pendant tout le film il vend les bienfaits du Mexique et tout et son fils il est en mode mais pour tout le temps tu me vois les bienfaits du Mexique mais pourquoi tu l'as quitté pourquoi tu me l'as fait quitter à nous à tes enfants c'est ça et quand on est aux Etats-Unis tu fais que critiquer le pays mais tu y restes parce que le truc c'est que enfin en gros il veut montrer une réalité c'est auto-critique quand même franchement on a vu des biopics moins auto-critique même lui il a su il a enfin il a su qu'il a dû quitter son pays pour pouvoir réussir et tout avoir les moyens et là il oserait venir c'est osé il y a plein de scènes du coup vraiment qui visuellement marchaient tout tu sais t'as la scène de la danse t'as la scène où il y a tous les cadavres dehors et tout avec le soleil qui se couche t'as la scène tu sais où il parlait avec son père et du coup tu sais comment on dit en effets spéciaux tu sais les rapetis enfin tu sais t'as plein de scènes t'as des petites idées comme ça mais je t'avais dit des plus-values de mise en scène et du coup ça fonctionne bien je t'avais dit que ça fait penser à Therese Malik sur les scènes entrecoupées moi je trouve que tu sais les scènes de l'intro les scènes de souvenirs les scènes de souvenirs entrecoupées de quelques secondes avec une voix off qui continue à parler ça cut il y a une voix qui continue à parler comme dans Night of Cup de Christian Bale mais c'est quand même moins c'est plus jovial grâce à la BO tu sais un petit peu avec les instruments avec les trompettes les saxophones et tout c'est très festif et même la scène de fin dans le désert ça fait penser à la fin de Tree of Life mais beaucoup plus coloré tu vois ah oui non mais oui moi j'ai pensé à ça genre franchement la grande focale pour le désert et tout j'ai pensé aussi au lac à la fin de Tree of Life voilà franchement très cool surprise je suis content parce que j'adore Inaritu du coup j'étais déçu de l'avoir pas aimé mais je suis bien content de l'avoir revu et d'avoir apprécié ce livre il y a des trucs que j'ai jamais vu moi le premier plan avec un cordon ombilical sérieux c'est abusé bon moi les gars j'ai mis Avatar 2 bravo qui l'a mis comme ça ça va plus vite les gars c'est mon premier je crois moi je l'ai mis t'as le premier Happy ? non je l'ai mis en deuxième ok Terra il a pas vu et Jean ? je sais plus si je l'ai mis plaisir d'offrir bah frérot tu t'as mis si tu l'as mis ou pas ? je sais plus ouais ok bon Jean tu on verra après au pire il en parlera avec nous quoi ? moi j'ai mis premier moi franchement moi sur le top 3 j'ai hésité et je me suis dit c'est le film que j'avais le plus envie de revoir mais comme ça en en parlant en même temps oui non mais t'inquiète t'inquiète vas-y Happy parle d'en premier vu que t'as pas parlé plus longtemps bah frère moi j'ai il a écrit Avatar putain l'abruti ah frère le dépile bah c'est ça c'est Avatar il est sorti d'Avatar le con du coup bah frère qu'est-ce que je peux dire Happy l'a mis Avatar 1 lui oui bah je l'ai revu que voulez-vous que je vous dise vas-y Happy en vrai frère déjà bah c'est une claque visuelle je pense qu'on a pas besoin de le dire 150 fois je trouve pas je trouve pas non plus je l'ai trouvé moche par contre moi j'ai été bluffé par le travail fait sur l'eau genre les détails par exemple quand il l'accroche sa corde à la petite barille je sais pas si vous voyez c'est quoi cette abîme de fou nique ta mère il a lu le il a même pas vu le film en fait quoi ? il a pris le plan il a pris le plan qu'a eu 200k sur Twitter il a dit hé je trouve moi je parle vraiment de ça non mais genre je parle vraiment de ça genre vraiment non mais il y a 10 milliards d'autres trucs le moment où il sert le cordon sur ta main les gars ah 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 mais j'ai pas fini enculé de ta mère il est trop nu attends il est trop nu non mais frère il y avait plein d'autres trucs genre visuellement il y avait aussi les montagnes qui flottent là les montagnes qui flottent mais t'as vu tu parles d'Avatar 1 encore là mais non frère c'était dans le 2 enculé va c'était dès le début mais bref mais bref aussi ce que j'avais kiffé c'était les musiques au début aussi ce que j'avais kiffé c'était les musiques bon The Weeknd ouais elle est cool mais c'est pas ça qui m'a marqué elle est pas dans le film elle est pas dans le film oh la 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 c'est la bande original c'est elle est ok la musique en plus mais c'est la bande originale c'est pour vendre ca n'a rien à voir je m'en bats les couilles allez allez vas-y Jean parle du film s'il vous plaît on peut avoir un gars sérieux là ensuite il y avait aussi le personnage de Nechiri on a beaucoup qui disent qu'elle a été mise en retrait mais ça c'est un peu bien sûr qu'elle est mise en retrait bien sûr qu'elle est mise en retrait c'est une dinguerie vous me laissez pas finir mais parce que tu dis de la merde depuis le début vas-y parle 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 vas-y il y en a beaucoup qui disent que le personnage il a été mis en retrait mais pour moi c'est normal parce que celui-là aussi et c'était pour mettre en avant la génération des enfants c'est pour mettre en avant les petits tu m'expliques le scénar la gueule et même je trouve que Nechiri à la fin elle est archi effrayante je m'en bats les couilles surtout quand elle menace de tuer le petit le petit blanc j'ai oublié son spider je crois quand elle menace de le tuer frère tu sens vraiment que tu sens il commence à poser les bases pour la shit où il dit qu'on verra les navis qui seront pas aussi manichéens et qu'il y en a aussi c'est qui sont peu bufeux c'est pas glant tout noir si elle doit tuer un enfant frère elle le fait moi j'ai plutôt kiffé ce point là ça c'est un des gros points forts c'est les relations entre les personnages tu vois que les relations entre les personnages c'était pas très subtil mais frère ça va déjà le film il a été fait James Cameron il a fait j'ai vu des interviews il a voulu un petit peu se faire lui c'est à dire en tant que père et donc il s'est écrit un petit peu en tant que père il a affugé à la famille c'est retranscrit c'est un petit peu critique ce qu'il fait parce que on le voit il y a des scènes où Nechiri elle est en second plan mais on voit qu'il y a des scènes où elle est la première scène où ils se disputent pour savoir si on reste ou si on part au final tu te rends compte que c'est une mauvaise décision de lui donc c'est une autocritique donc c'est pas un truc en mode oui et puis de toute façon dans tout le cas il reste humain et de base le mec c'est un marine donc c'est normal que ce soit pas le père parfait quand on t'écoute la critique on ressent vraiment le côté père très américain quand t'écoutes la critique de Durandal qui dit il est complètement con d'aller sur une île oui c'est justement traditionnel c'est quand tu veux sauver ta famille tu fais des décisions débiles tu fais des décisions hâtives et tout c'est pas les plus réfléchis tu fais des décisions pour ton propre égo c'est-à-dire il a plus pensé à ses enfants qu'aux gens autour de l'île donc c'est une décision égoïste après il y avait aussi la critique du fait que le scénario il est linéaire il est simple mais moi ça m'a archi pas dérangé mais frérot arrête de sortir des critiques de bouffons surtout qu'il y a une différence les gens les abruti ne va pas comprendre qu'il y a une différence mais tu lis des critiques de bouffons frérot on va pas faire oui ils ont dit c'est la critique principale du film c'est la critique principale du film mais dis pas que c'est la critique parle d'autre chose parle du fait que les émotions refaites sur les visages sont magnifiques tu me parles le truc bateau le taf des lumières sur les reflets juste que les gens ne vont pas comprendre qu'en gros il y a une différence entre un scénario débile et un scénario plus nuancé pour que ça pèse plus au plus grand public mais ils sont perdus plus dans l'immersion des décors de la planète avatar et tout les voyages dans l'eau les scènes de la baleine qu'est-ce que tu veux repêcher des gens qui ne sont pas capables d'apprécier une expérience de cinéma propre aide c'est tout on n'a pas vu ça on n'a pas vu ça à part Mad Max Fury Road depuis quelques années j'ai pas ressenti ça au cinéma c'est tout la baleine originale les scintillements sous l'eau ça fait un peu penser à du Blade Runner les plongées sous l'eau c'est unique la présentation et la générosité en termes de faune et de flore il y a des moments c'était exceptionnel la première introduction justement au monde sous-marin quand ils sont en train de nager t'as des thèmes et tout ils te restent tellement en tête j'ai réécouté la BO la chanson qui revient au début à la fin le contraste le début quand la naissance est à la fin je vais pas spoiler tout le monde l'a vu là j'essaie de pas vous écouter depuis tout à l'heure de toute façon après c'est un tu sais que t'es raffermé les yeux ça t'empêche pas d'écouter je lis d'autres trucs pour essayer de me concentrer ailleurs c'est un film sensoriel après je m'en rends compte mais c'est vrai que par rapport à la Kiri c'est fascinant ce personnage la naissance du personnage sans développement à travers tout le truc c'est trop bien ça fait beaucoup de références à son personnage comment elle s'appelle la fille ? Kiri je crois chaque enfant c'est la prochaine héroïne de toute façon mais oui parce que tout a trait à la naissance parce que le personnage qui est dans l'eau c'est comme une sorte de liquide amniotique ça peut être pareil cette référence même sa mère qui est dans un cube pareil relié à des câbles t'as beaucoup de trucs rapport à ça et genre tu sens vraiment que le personnage il se déploie jusqu'à la fin à la fin où il se déploie complètement et la résolution c'est fantastique je suis d'accord que les deux films ceux-là aussi ils n'ont pas ils n'auront jamais la portée émotionnelle de je trouve de Abyss par exemple Abyss c'est les scènes par exemple de réanimation j'ai rarement vécu ça c'est sûr que ça va pas à des trucs c'est des trucs un peu plus universels un peu plus mainstream mais c'est plus bourrin dans les thèmes et le contraste enfin l'équilibre avec la puissance visuelle c'est égalé genre ce qui est intéressant c'est que les persos sont beaucoup moins enfin sont beaucoup plus nuancés genre Quaritch dans le premier il était très solde américain tué tout là tu vois tu montres il fait le même parcours que Jake Sully en tant que navier et tout il y a le truc avec Spider du coup il y a le symbole de père et tout il commence à voir tu sais la scène où on a tiré le menace de le tuer il se fait avoir et tout il attendrait et tout c'est intéressant de voir que les personnages sont plus nuancés que dans le premier il faut voir comment ça ira dans la suite ok je ne sais plus oublier donc évidemment la 3D aussi il t'oriente dans une direction et il a c'est en mode où il dit oui il va s'échapper et en fait finalement il pourchasse il dit ok il y a une tentative de ouais petite petite mais si j'ai vraiment besoin d'un film sur la cause animale je préfère regarder Avatar 2 que nope voilà et la 3D la 3D vaut vraiment le coup puisque pour ceux qui ne savent pas Cameron c'est celui qui maîtrise la 3D c'est tout c'est lui et ça ne sert à rien de vous dire le film la 3D parce que vous avez vu Scream 3D ou je ne sais pas quoi non et la HFR je pense c'est les goûts des couleurs mais ça ne te sort pas du film moi ça m'a un peu surpris c'est simple il y a des gens qui ne savent pas critiquer le film et du coup ils répètent ce que dit Durandal parce qu'ils ne savent pas mettre les mots sur ce qu'ils n'ont pas aimé dans le film mais c'est mon avis à part si t'as vraiment une sale de merde c'est juste dire que la HFR ça t'a dégue du film 10 euros t'as quand même passé 3h12 devant qu'ils n'ont pas 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 trouvé qu'il n'était pas assez long perso ah oui mais le rythme oh la la qu'est-ce que ça passe vite genre je trouve ça passe trop vite et il y a certains trucs que tu dis j'aurais bien aimé en savoir plus comprendre c'est pour ça et je me dis le film n'est pas assez long c'est fou de toute façon je crois c'est comme le premier il y a beaucoup de scènes coupées il aime bien ça je crois il y a plein de trucs elle va aller à Terra parce qu'il se barre dans 10 minutes Athéna à Terra oula ça a créé des problèmes j'en connais un qui a adoré la fin pardon non alors la fin en fait moi j'omets la fin parce que la fin pour moi n'existe pas dans le film parce que je sais très bien que Romain Gavras n'aurait pas voulu cette fin donc on s'en fout là on parle de réel pur et dur Romain Gavras est un excellent réalisateur et je trouve qu'il a mis tout son talent de clipper parce qu'à la base c'est ce qu'il est dans le film et moi j'ai eu la chance en vrai de pouvoir le voir au cinéma et ce film aurait dû sortir au cinéma encore une fois Bardot pareil ah ça oui j'ai pas eu Bardot c'est le symptomatique des films qui sortent plus au cinéma en ce moment c'est un peu chiant parce que c'est Netflix ils ont la chance d'avoir des cinémas qui diffusent des ça je suis d'accord c'est le seul bémol de la chronologie des médias je suis d'accord c'est que les films Netflix du coup ils ont pas de diffusion en salle et tout chez nous c'est vrai tellement un cinéma qui puisse diffuser des films Netflix parce que le mec Irishman j'aurais aimé le voir au cinéma le seul qu'il y a qui fait ça c'est le Christine Cinéma Club mais il a qu'une seule date et bon je pense qu'elle est pleine très vite donc c'est galère classique un abonné Cacabox qui est manager d'un cinéma s'il vous plaît et qui peut nous mettre dans une salle invitez-nous offre une salle le cacaciné mais ce serait trop bien bref du coup pour revenir à Athéna j'attendais rien du film je sais juste que c'était Romain Gavras qui faisait j'adore Romain Gavras depuis des années bien avant que ça devienne un réalisateur de film et je savais qu'avec Athéna il allait faire quelque chose de beau mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi impressionnant et ça a commencé dès le début du film et là où je me suis pris une claque dès le début une grande claque dans la gueule c'est que le film commence par un plan séquence déjà tu te dis ok c'est intéressant il est impressionnant les plan séquences c'était vraiment bien du long en large mais alors le moment où il s'échappe au camion de police et que la caméra sort du camion de police et que t'as un mec en motocross et le mec en train de penser je me suis dit la scène la musique tout est beau dans le film c'était impressionnant et j'enmère que les gens comme Happy qui se contentent de critiquer le fond alors qu'on se fout complètement du fond du film c'est la forme qui est intéressante et de toute façon c'est réalisé par Romain Gavras donc le film va être beau et c'est écrit par Laj Lee qui s'attend à ce que Laj Lee fasse un film avec une tournure incroyable et un truc très profond Laj Lee c'est fort la police est méchante les veilles de cité sont sympas c'est tout on s'en fout on est là pour regarder le film le film est impressionnant le problème c'est que les gens qui l'ont chié dessus sur Twitter et le truc mais ils l'ont pas vu c'est que déjà ils l'ont pas vu c'est le symptôme de plein de films maintenant ils répètent tout ce qu'ils disent sur des et surtout c'est ce que Happy a fait c'est à dire qu'est-ce qu'il a à dire de critique qu'il y a un cheval dans une scène donc bon ils sont tarés ou quoi il y a un mec il y a un cheval c'est bizarre c'est que les gens ils ont critiqué il y a trop de flics et tout mais tu vois direct que l'ambiance du film c'est un truc extravagant c'est un truc exagéré c'est une ambiance peplum mais tu devrais dès que tu vois l'intro qui est spectaculaire direct il y a des trucs qui n'ont pas de sens en mode direct genre tu es un mec qui est mort ça lance une molotov dans le commissariat ça a pas de sens et avec les musiques qu'il a utilisées les musiques sont super belles j'ai envie de tout le monde de regarder le making of ah oui les princes de la ville les princes de la ville oui il a repris les princes de la ville parce que c'est un gars du court trajmé j'ai dit que c'était un hommage mais toutes les musiques sont belles il reprend un team avec des chœurs etc pour rappeler ses films peplum et du coup toute la mise en scène tu la comprends parce qu'en fait c'est un assaut un assaut comme des anciens films peplum et je me dis qu'il arrive à transposer tous ces éléments au goût du jour dans ce qu'aurait été un film peplum quand les flics sont encerclés et que les mecs tournent en motocross en étendant de l'essence par terre plus les ce qu'on appelle les feux follets qui sont tirés dessus ça fait des effets de lumière incroyables c'est super beau en plus le plan démarre avec les reflets de lumière dans le casque d'un policier pour terminer à plusieurs dizaines de mètres plus loin avec cet effet incroyable tout est beau le film est superbe et genre ça m'a cassé des couilles de voir tous les gens critiquer le fond du film alors que vraiment moi ce qui l'argument je suis dessus mais Happy on a vu ton traite c'est de la merde moi ce qui m'énerve les gens qui critiquent le film je trouve qu'ils critiquent pas sur les bons points parce que moi je suis d'accord qu'en termes de plastique et tout techniquement visuellement c'est un truc exceptionnel mais moi ce qui me dérange c'est pour ça j'étais déçu du film c'est que la fin le dernier segment déjà il est un peu bizarre c'est un peu dans tous les sens et la dernière scène c'est pour ça tu disais que tu penses peut-être que c'est pas Gavras c'est sur un 100% c'est Dead Fills qui a voulu se dire ok il faut qu'on enlève absolument toute critique qu'on pourra avoir en partie pris attends je vais dire pour ceux qui n'ont pas vu peut-être la dernière scène pour ceux qui n'ont pas vu elle gâche absolument tout le propos du film en gros le film c'est genre t'as un jeune des banlieues qui meurt à cause d'une bavure policière du coup t'as une guerre banlieue policier qui commence et à un moment dans le film t'as un truc qui est proposé en mode peut-être que ça peut être des militants des extrémistes d'extrême droite ou je sais pas quoi qui ont fait passer ça pour des flics et en gros la dernière scène du film c'est tu vois des mecs qui vont brûler des kevlar de policiers du coup ça sous-entend que ceux qui ont tué le mec de cité c'est des mecs d'extrême droite du coup ça sous-entend attend attend chigné après je te laisse faire c'est juste que du coup ça sous-tendant que en fait c'est les mecs d'extrême droite qui ont fait ça mais on a compris les policiers ont fait leur taf mais ça pour le tchasse ça pour le tchasse ils ont compris que ça sous-entendait ils disent que Terra il dit de la D depuis tout à l'heure du coup il s'était de nuancer frère du coup c'est pour ça moi c'est pas le film pour ça mais il dit de la D par rapport au parce qu'ils ont suivi les trucs Twitter si on a vu les films de la Jlis quand il a fait Les Misérables et qu'on connait son passif on sait très bien qu'absolument il a aucun parti pris où il se dirait on va quand même dire que la police parfois elle peut être sympa donc c'est peut-être pas elle on sait très bien que non il a voulu accuser la police et oui il y a des bavures policières et ce que je trouve dommage dans le choix de Netflix c'est que Netflix aurait pu faire une fin ouverte c'est à dire qu'ils nous ont apporté cet élément du bah il est possible que ce soit pas des flics mais des mecs d'extrême droite qui se font passer pour des flics et il est possible aussi que ce soit des vrais flics on ne sait pas ça a laissé une fin ouverte ça a laissé à ceux qui voulaient entendre que c'est une voivure policière ils l'entendaient et ceux qui se disaient c'est pas la police c'est l'extrême droite c'était ok l'excus a voulu dédramatiser en faisant cette fin c'est certainement pas Romain Gavras c'est encore moins l'âge dit qu'il l'a voulu c'est sûr à 100% d'ailleurs je pense que s'ils sont interrogés là-dessus ils diront rien bref donc du coup cette fin elle n'existe pas on oublie cette fin pour moi la fin elle n'a pas gâché le film dès que j'ai vu la fin je me suis dit c'est la patte Netflix c'est Netflix qui n'a pas voulu un NM Bacnor c'est tout donc on n'en a rien à foutre de la fin la fin ne gâche pas le film ni son propos tout ce qu'il faut voir c'est que le film et même le choix des castings regardez d'ailleurs le making of moi ce que j'aime bien avec Romain Gavras c'est ce qu'il a fait avec le monde étatois j'aime beaucoup qui prennent des acteurs qu'on avait jamais ailleurs et parfois des acteurs qui ne sont pas acteurs ils ont des gueules ils ont ce truc que tu dis putain je ne sais pas pourquoi mais c'est crédible le personnage principal du film il a une gueule et un jeu qui est crédible et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est qu'il n'hésite pas à caster des mecs qui se disent toi tu vas te bon dans mon film lui ça va mais il y en a il y en a il pêche je trouve après moi je parle de la fin mais aussi le dernier segment du film j'aime pas du tout l'acteur que j'ai vu que dans des clips il jouait super bien le chauve qui s'est rasé le crâne qui fait le militaire qu'est-ce qu'il jouait bien alors que je l'avais vu qu'en rôle non parlant en tant que mec qui joue dans des clips attends mais moi ce que je reproche au film c'est pas que y'a un cheval arrêtez de me casser les couilles ça c'était juste une blague en profondeur ce que je reproche au film j'ai pas rigolé d'accord en profondeur ce que je reproche au film c'est que je le redis je m'en bats les couilles prenez moi à 4 j'en ai rien à foutre c'est un film de bandeurs de cité c'est pas une victime c'est pas un film de bandeurs de cité ça veut dire quoi bandeurs de cité c'est pas un film de bandeurs de cité mais la fin elle est rythmée c'est ma cité va craquer c'est des mecs qui se prennent pour des mecs qui sont de grande terre vas-y dis dis happy frère pour moi bandeurs de cité c'est pas le cliché en mode les petits mèmes sur twitter c'est juste un film en gros quand tu le regardes frère t'as envie imagine un petit qui regarde le film pour moi il va se dire c'est trop lourd les bavures c'est trop lourd t'as déjà vu des films de mafia t'as déjà vu des films de mafia je crois dans les affranchis c'est pas vrai il y a des trucs pas vrais je crois laisse moi finir frère et du coup moi le principal mais ta gueule et laisse moi finir merde et du coup moi le principal truc que je reproche c'est que frère déjà des films sur la banlieue on en a un million c'est une dinguerie ok celui là l'aspect visuel l'aspect artistique c'est du jamais vu donc vas-y ce point on le laisse passer mais frère moi je suis désolé mais frère pour moi je vois ça ça me dit en gros ouais venez on va faire la guerre pour qu'ils aient la paix les trucs en mode frère les mêmes batata rebeux qu'on a eu pendant 10 ans frère moi ça me fait juste penser à ça moi je suis désolé donc toi au lieu de te dire au lieu de voir un film qui m'a mis une claque en termes de réalisation tu t'es juste dit mais quelle claque il m'a mis aucune claque il m'a mis aucune claque il m'a mis aucune claque api tu peux quand même s'allumer api tu peux quand même s'allumer la qualité visuelle et les plastiques du film moi je suis d'accord je l'ai dit que je le suis je trouve que ça n'a pas de sens frère il a un frère qui meurt il fait rien son deuxième frère il meurt là il pète un point il commence à tuer son troisième frère et il attaque tout le monde ça c'est débile c'est ridicule il y a l'autre qui sort d'un coup il commence à te faire péter c'est débile mais frère un péplum dans une cité en mode ouais c'est la guerre contre la police ouais regardez ça c'est de la critique de film écoute écoute d'accord d'accord ok tu pourras me sortir tous les scénarios tu pourras me sortir tous les aspects visuels que tu veux je trouverais ça ridicule à cause de tout ce qu'il y a eu auparavant à cause de tout ce qu'on sait et frère je suis désolé mais moi c'est ridicule moi je trouve ça ridicule mais attends mais moi j'ai trouvé ça ridicule aussi quand il ramène tout t'as le droit t'as le droit t'as le droit de trouver ça ridicule est-ce que je vais me faire des couilles il trouve ça ridicule par contre les critiques sur le film sont débiles genre c'est c'est des vraies les critiques sur la question c'est quoi les gens critiquent pas les bons trucs vous savez pas en fait il y a plein de gens qui ne savent pas critiquer des films ou qui n'ont pas le bagage politique qui essayent de critiquer un film sans savoir ce qu'ils n'aiment pas du coup ils vont attaquer des petits problèmes débiles genre un moment il fait ça c'est complètement débile genre arrêtez si vous ne savez pas critiquer les films ne les critiquez pas arrête 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 ça arrête ça toi ton film la seule critique du film c'est Bandeur de cité tu peux me parler un petit peu de technique et tu sais très bien 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 ce que je veux dire par Bandeur de cité bah si tu veux c'est un film c'est un film de Bandeur de cité on peut passer à autre chose t'as d'autres choses à dire sur le film ou pas mais bien sûr que mais frère je t'en ai dit pendant 10 minutes de ce que je reproche bah non ça reste sous le même sous le même débat de Bandeur de cité est-ce que t'as autre chose à dire sur un réalisateur sur un réalisateur de talent je l'ai déjà dit que c'était parfait qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que oui la réalisation elle est pas ouf en fait non faut juste être un suceur de bide pour dire que c'est moche évidemment il y a beaucoup de points positifs il y a beaucoup de points forts au film mais le principal truc que je reproche m'empêche d'apprécier le film dans sa globalité je suis désolé c'est le dernier segment mais il faut qu'on salue la qualité plastique vas-y Terra dis ton top 1 c'est bientôt walking time c'est moi je t'en chasse le dernier film vas-y t'inquiète The Red Knight je pense que malheureusement beaucoup d'entre vous l'ont pas vu je suis un peu d'accord avec Terra tu l'as vu oui j'ai vu j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé aussi tu l'as mis à Grimm non pas dans mon top mais dans l'année c'est un truc que j'ai bien apprécié parce que je suis très pareil je suis friande de ce genre de choses là j'en attendais rien parce que j'avais juste vu l'abord d'avance et la photo avait l'air très belle si vous avez des images à faire passer parce que j'ai rien prévu moi je suis désolé mais pour n'importe quelle image du film vous allez voir à quel point c'est beau donc c'est très beau et en fait je vis le film un peu comme une quête on dirait vraiment un film un peu The Witcher mais sauf que ça n'a rien à voir avec ça mais tout au long du film le personnage principal va avoir des quêtes c'est un peu une période moyenâgeuse mais fantastique c'est un parcours de quêtes médiévales et tout la volonté d'avoir un nom d'avoir une histoire à raconter dans les générations à venir c'est pas intéressant la peur de dire tu vas partir sans avoir rien essayé tu vas être quelqu'un actuellement je pense comme tout le monde tout le monde veut laisser une trace de soi dans l'ère actuelle et du coup ça marche encore mieux à l'époque médiévale où t'as les contes qui sont racontés partout et tout ils voyagent dans beaucoup de lieux et pourtant je suis pas fan de l'abstrait et le film fait beaucoup de choses abstraites quand même il y a beaucoup d'abstrait dedans mais il reste pour moi super intéressant il est très joli et je pense notamment et ça je viens de m'en souvenir je crois il y a des une énorme colline ah bah c'est ça il y a des géants qui marchent très lancement devant lui et il y a plein de scènes comme ça c'est beaucoup de nature et de paysage et ça vaut le coup peut-être regarder si vous aimez ce genre de choses en plus et ceux qui disent 2021 il est sorti en France en janvier 2022 sur Prem Vidéo merci je sais pas si vous savez il y a des finitions il va faire les prouveurs je m'en souviens ils ont juste filmé patron tu t'es trompé c'est bon si vous voulez pire c'est pas grave moi aussi j'avais beaucoup aimé surtout la fin tu sais c'est c'est intéressant comme on te sait il arrive j'essaie de pas spoiler ah oui merde vas-y bienvenue Terra je suis d'accord avec lui c'est cool après il est-il longueur par-ci par-là j'ai pas adoré non plus mais c'est intéressant à voir c'était sympa et c'est un des énième films salut Terra un des énième films qu'il fallait voir en salle un des énième films qu'il fallait voir en salle du coup et c'est dommage parce qu'il est sorti sur Prime Vidéo directement chez nous parce que A24 vendent leurs droits de diffusion trop cher chez nous allez Jean à toi Shin Ultraman je sais pas ce que c'est Shin Ultraman tu sais pas ce que c'est Shin Mor moi je vois ce que c'est moi je vois ce que c'est en gros c'est le deuxième qui suit donc la série des films c'est en fait c'est des nouveaux films de Kaiju des Tokusatsu donc le Tokusatsu c'est les films à effet spéciaux et celui-là j'ai adoré parce que tout simplement l'histoire est très simple c'est vraiment juste en mode il y a des enquêtes il y a des méchants qui arrivent sur Terre etc et c'est des combats de Kaijou et de gros monstres et c'est extrêmement agréable à regarder moi je prends un grand plaisir je trouve que les effets sont super cool à suivre on ressent vraiment la sensation de grandeur donc c'est ça a pris du temps à arriver en France pour ceux qui demandent mais moi c'est vraiment trop 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 ma cam je trouve qu'il y a des effets ultra cool à suivre les sorties cette année là ouais c'est sorti en 2022 c'est sorti en début d'année au Japon mais ça a mis du temps avant d'être disponible sur les plateformes ça sortira probablement pas en France comme comment dire Shin Godzilla mais franchement c'est tout simplement juste ma cam c'est vraiment le genre de film que j'adore regarder avec des intrigues assez simples mais en même temps je veux dire ça se dévoile et ça se développe petit à petit au travers le film c'est très 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 propre vraiment impressionnant par des moments il y a des scènes mais vers la fin où c'est vraiment l'apothéose quoi en termes de visuel je me suis dit mais c'est comment ils ont fait des trucs genre c'est parce que en fait comment dire je crois que c'est Hideo Hachiano voilà au scénario et Hideo Hachiano c'est celui qui a fait notamment Evangelion pour ceux qui sont comment dire un peu je connais c'est très 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 en fait il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très biblique mais en fait ça s'inspire surtout des Ultramans de base parce que en fait Shin comment dire Hideo Hachiano a travaillé et était fan des Ultramans et du coup un gros con surtout à la fin mais je veux dire c'est d'un magnifique c'est abusé comment c'est époustouflant éblouissant je veux dire j'étais vraiment mais ébahie quoi j'avais la la mâchoire qui tombe tellement c'est beau genre vraiment ça marche ces trucs de kaiju et tout mais pas que ça c'est qu'en fait il y a un imaginaire qui s'approche des trucs bibliques où en fait t'as des ennemis qui font la taille des planètes qui sont censés tirer des projectiles et tu vois les trucs genre t'as l'impression tu sais le biblically accurate angel qui est connu genre en mode c'est un truc avec plein d'ailes et des yeux tu te dis c'est effrayant et là tu ressens vraiment trop trop le côté effrayant et ça marche parfaitement pour moi en tout cas j'ai été vraiment bluffé j'ai adoré il y a beaucoup de il y a les petites histoires en mode ultraman en fait c'est un alien qui a pris position d'un humain et t'as le côté avec ça en mode l'alien il comprend les humains et en fait il est prêt à donner sa vie pour un humain parce que lui aurait été prêt à donner sa vie pour la planète etc enfin c'est extrêmement bien fait et enfin c'est une claque ouais j'avoue malheureusement c'est c'est qu'en streaming non je pense faut trouver sur les plateformes de streaming moi j'ai regardé ça c'est des trucs en France personne n'achète les droits du coup c'est au Japon c'est comme Shin Godzilla pour voir Shin Godzilla en France là ils vont faire une sortie visiblement 4K en DVD Blu-ray tout ça mais sinon c'est trop dur à trouver en France ça n'intéresse pas assez comment dire le public français pour que ce soit diffusé en salle déjà pour une diffusion en salle de Shin Godzilla là c'est une galère pas possible il y aura une rédiffusion en France je pense je crois que c'est en comment dire en négociation mais en tout cas ce serait génial faire découvrir ce genre de choses mais il y a des scènes c'est du jamais vu je pense que ça coûte trop cher pour que ce soit rentable en France ça c'est tellement plus le public et tout c'est trop 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 niche c'est beaucoup trop niche pour que ce soit rentable mais c'est je me l'efface Shin Godzilla tout ça génialissime absolument on fait toi ou moi Grim vas-y toi attends quoi qu'une comme il m'en reste plus qu'un vas-y fais toi ton top 2 top 2 attends merde j'ai plus le truc comment on fait top 2 petit film sympa tu n'as pas créé la polémique c'est bien en tout cas ah c'est pas ton premier non c'est pas mon premier attends mes potas quoi vu que moi aussi je l'ai mis blonde on en parle ouais mets-le mets-le vas-y allez blonde premier on va se mettre d'accord avec Happy on a fait un live de 2h pour sucer ce film je pense faut que je le suce c'est important de sucer ce genre de film pour comprendre pour comprendre pourquoi on le suce et pas parce que je ne l'ai jamais vu je te jure c'est du jamais vu j'ai plus rien je préfère expliquer pourquoi j'aime le film et que je passe pas pour un violeur les mots sont là non mais bon c'était un peu ce qui était fait donc en vrai déjà Dominique c'est un réel il a sorti que 4 films il a sorti J6ème parce que Grim a parlé tout à l'heure et c'est un esthète c'est un mec il est obsédé par l'image donc il va tout le temps moduler l'image et comme par Sean Mook un petit peu même si par Sean Mook c'est genre Dominique c'est un peu plus il va il va distordre l'image plus de fois c'est moins classique Dominique et à chaque fois que j'ai vu un film chaque film même Chopper 2000 il y a toujours des effets que je vois pas normalement Chopper 2000 je sais plus je sais plus si j'ai le truc là j'ai pas les scènes mais Chopper de Dominique t'as une scène de storytelling c'est réservoir dogs mais fois 5 genre 3 fois mieux monté 3 fois mieux réalisé et je comprends toujours pas pourquoi ce mec est si peu connu parce que ce qu'il fait sur le cinéma avec Dago on suce ce réel parce que c'est abusé ce qu'il fait c'est abusé j'ai le sentiment qu'il est pas du tout mis en avant parce que moi personnellement avant que vous en parliez justement avec justement l'assassinat de Jesse James j'en avais jamais entendu parler de Dominique il en sort il en sort vraiment il en sort 2000 2009 non 2007 2013 et 2022 donc c'est vrai que il est un peu long pour mais du coup ce que je l'avais dit avec Dickens t'as l'impression c'est Dickens qui fait la beauté du film t'aperçois quand tu vois ses 4 films tu t'aperçois qu'il adore ça genre c'est vraiment un chirurgien de l'image genre j'ai les biopsy Kogan Kogan aussi Brad Pitt t'as une scène ceux qui l'ont vu au ralenti avec Reliota ça fait un tout petit peu penser à Matrix et t'as les gouttes d'eau la balle qui traverse t'as un enchaînement de plans magnifiques en 6 secondes c'est magnifique et voilà donc là moi j'attendais ça sur Blonde et puis il peut le confirmer perso non perso moi j'étais fasciné du début à la fin c'est un de ses meilleurs en termes d'effets il y en a tout le temps tout le temps tellement il y en avait en fait des effets au bout d'un moment attends je vais mettre un plan à un moment je sortais du scénario et j'étais juste je perdais le fil de la narration tellement il y avait des effets et que j'étais admiratif de tous les effets qui m'étaient faire cette transition ou la transition oui bon attention la transition est magnifique attends je crois que j'ai un attends j'ai une petite vidéo que je vais mettre celle-ci je crois je crois ma scène préférée du film je te l'ai déjà dit un million de fois mais c'est la scène des étoiles frère avec les étoiles quand ils sont sur la plage avec la transition du fœtus puis après c'est magnifique je vais la plage juste quelque part juste pour parler de ça hop ici bon mets-le à la place là ici voilà ah ouais pour reprendre un truc qu'est-ce que t'avais dit sur le live il y avait un point que t'avais relevé il rend les photos vivantes aussi oui mais c'est par exemple avec la photo du père avec la photo du père comment il l'a fait parler avec le regard avec la lumière c'est pour ça que pour moi ça bousille Elvis par exemple parce que Elvis Elvis ça se contente de reproduire des scènes le Chris Mashmyshow voilà c'est tout alors c'est très bien Austin Butler alors il refait les mouvements pile comme truc qu'il fait mais ça c'est une vraie vision d'auteur de faire ce qu'il fait Dominique alors on va parler de pourquoi ça pose problème mais le fait d'utiliser des images qui est une photographie ça développe plein d'imagination et le fait d'imaginer ce qui va se passer à l'intérieur de ces photos à qui elle parlait à qui elle s'adressait au moment de la photo quel était son mental à ce moment de sa vie je trouve que c'est des prises de risque parce que personne le sait mais lui il a décidé de le faire et je préfère 100 fois ça qu'un mec qui va reproduire exactement la vie de quelqu'un je préfère ça et puis surtout et puis surtout frère moi il y a deux choses que je veux dire puis après on passera à autre chose mais c'est déjà non non je veux pas passer à autre chose je suis ce film genre tu sais déjà tout à l'heure quand tu disais ouais les critiques et tout mais genre frère pourtant on en avait parlé genre le fait d'utiliser l'icône qui est Marilyn Monroe pour critiquer justement la manipulation à Hollywood tout ça mais frère c'est une prise de risque mais qui a été jamais vue c'est pour ça c'est pour ça qu'il s'est fiché dessus et c'est pour ça mais si on avait fait ça avec une actrice qui est random genre inconnue tout le monde s'en battrait les couilles là le fait qu'il utilise mais ouais mais le fait qu'il utilise genre vraiment une icône genre un symbole pour critiquer genre les gros pervers d'Hollywood la façon dont les femmes sont traitées et tout mais c'est les critiques vont vraiment à contre courant genre c'est pas cohérent mais oui parce que en fait on va parler des scènes de viol qui soit disant sont des apologies du viol bah faut en parler soit disant des fantasmes du viol alors ceux qui ont ressenti du fantasme en voyant les scènes faut aller vous faire soigner parce que j'étais pas vous êtes des malades mentaux j'étais pas absolument bien en regardant les scènes du viol mais pareil t'es juste gêné non mais le problème c'est que je pense que les gens sur Twitter ils voient pas beaucoup de gens pas beaucoup de films et que ils ont un petit peu j'exagère mais ils ont un petit peu catégorisé le film dans un truc du genre Hannibal Holocaust c'est un film où on montre juste il y a juste ça quoi c'est juste de la violence pour provoquer alors que pas du tout comme tu l'as dit l'icône utiliser une icône pour critiquer l'Hollywood de l'époque je trouve que c'est très bien parce que il me semble il me semble qu'au cinéma à Hollywood il a fallu attendre 2016 pour qu'un producteur de films se fasse attraper il a fallu attendre il a fallu attendre et qu'il y a plein d'actrices qui ont jamais rien dit par peur de perdre leur carrière donc il me semble que dans les années Marilyn je pense que c'était encore pire je pense que c'était encore pire et je pense que par exemple la scène tout simplement la première scène où elle se fait violer par le le patron de la Fox moi j'ai pas vu un fantasme du viol j'ai vu toutes les actrices qui ont dû subir ça dans leur vie d'actrice parce que parce qu'elles avaient pas de carrière et qu'il y a quelqu'un qui a profité d'eux un machin donc en fait surtout le point qui confirme ce qu'on dit c'est que frère quand tu vois Marilyn qui sort du bureau en pleurs bah t'as la secrétaire qui la regarde elle est complètement monotone elle est complètement blasée elle sait ce qui se passe elle ne peut rien faire elle est impuissante ça aurait été encore pire de pas le montrer ça aurait été encore pire de pas le montrer parce que t'aurais sous-entendu que quand elle sort t'imagines ok on prend une scène elle sort de la juste elle sort de la la truc de Fox en pleurant bah c'est juste c'est de la tu t'imagines ce qui s'est passé mais tu peux t'y crois pas vraiment tu peux ça peut comme ce qu'a fait dans le film de Ridley Scott ça peut imaginer qu'en fait c'est juste une pleureuse les moments justement très graves qui se passent de sa vie ça montre ça explique son désespoir tout au long du film sur le point où il a décidé de la dépeindre comme une victime tout au long du film ça je peux comprendre il y a des gens qui voulaient un film de Marilyn où elle a beaucoup plus de caractère où elle a beaucoup plus je peux comprendre mais là c'est une autre vision bon déjà c'est pas un vrai biopic on le sait mais bon on va pas demander à ceux qui font des critiques sur Twitter et qui répètent tout ce qui est dit alors qu'ils ont pas vu le film et qu'ils arrêtent au film au bout de 20 minutes on va pas leur demander d'être intelligents mais effectivement c'est pas un vrai biopic mais sur ça voilà c'est une vision d'auteur voilà il a décidé et d'ailleurs pour je le répète mais à la base David Lynch pour Twin Peaks il voulait faire un truc sur Marilyn Monroe et au final il a fait un truc un peu fictif avec Laura Palmer il a bien fait puisqu'on voit que quand on décide de faire un portrait de truc t'as des abrutis qui voient le film 20 minutes et qui disent que c'est un AV alors que techniquement c'est abusé c'est genre happy il y a je sais plus il y a je crois que j'avais noté tous les trucs qu'il fait avec l'image les changements de format les changements de couleur la photographie rien que l'intro les particules de flammes qui sortent du haut d'entrée ensuite elle rejoint la voiture elle dirige Marilyn vers les enfers d'Hollywood vous avez pas compris le message là par contre non vous comprenez les petits messages pourris c'est assez clair genre mais aussi le dernier aspect comme tu dis et on en avait parlé aussi au live c'est la fin frère la fin faut qu'on en parle quand tu vois on sait que Marilyn va mourir on le sait mais en fait moi pendant le film je m'attendais plus à voir comment il va la tuer c'est le plus dur qui va oser partir dans le truc complotiste elle a été assassinée est-ce qu'il va partir dans le suicide est-ce qu'il va partir dans un truc écran noir on voit pas sa mort au final il a décidé genre d'assumer le fait de tuer l'actrice à l'écran mais en fait pas vraiment parce que tu vois on voit pas son visage on voit que je crois qu'on voit que le bas de son corps non ? genre quand elle est allongée dans le lit mais il pose la caméra en fait ce que j'aime beaucoup dans la scène finale c'est qu'il pose la caméra c'est que ouais elle meurt mais la vie continue genre c'est ce que t'avais dit t'entends les cris d'enfant t'entends les cris d'enfant et ensuite il fait le dernier plan où il fait un fondu entre l'image qu'elle dégageait aux yeux des gens et la femme qu'elle était vraiment c'était ça que j'avais bien aimé ça par exemple tu vois quand tu me l'as dit frère j'ai revu le film et je me suis dit que c'était magnifique parce que c'est vraiment moi j'ai pas encore vu Tree of Life mais frère tu m'avais parlé aussi de Tree of Life avec Terrence Malick ah oui ça en parle quelques trucs mais c'est beaucoup moins subtil par contre ça c'est sûr je sais pas que c'est un film subtil par contre et frère moi je trouve que c'est vraiment une ode à la vie genre ok elle est morte mais la vie continue genre t'entends des cris d'enfant mais juste pour une idée comme ça qui est bien il y en a plein dans le film au niveau de l'image par exemple tout simplement le personnage est hors de lui donc il est en colère qu'est-ce que fait Dominique il décide de mettre je sais plus comment ça s'appelle mais il place la caméra en mode POV sur lui c'est à dire que ah oui littéralement il est hors de lui littéralement et tu suis pareil en vue FPS je crois non c'est en vue FPS FPS c'est un peu vulgaire plus POV mais genre un peu en mode il y a un moment où Marilyn pareil elle perd le elle perd le contrôle de sa vie Marilyn elle n'est plus elle-même elle est hors d'elle aussi elle ne maîtrise plus pareil il refait le procédé de la caméra machin jusqu'à un moment pareil il le fait pour une voiture c'est à dire qu'il met la voiture en mode POV c'est à dire la caméra est accrochée elle est derrière la voiture en première personne et du coup pareil c'est le moment où la voiture perd le contrôle et va faire un accident vous voyez c'est ça Dominique je sais que bon il y a des gens sur Twitter qui regardent les films qui regardent 20 minutes de films intéressez-vous au travail que font les réalisateurs et comment ils magnifient un film d'une telle façon alors je comprends il y en a ils préfèrent des bons biopics bien lisses où ça te répète les scènes mais bon moi ça m'intéresse ah merde j'ai mis une image mais elle ne s'affiche pas genre c'est quand on parlait d'iconiser les photos bah tu vois je crois la photo la plus célèbre c'est avec la robe de Marilyn Monroe qui se soulève pareil et je remette un contexte dessus non vas-y elle était un peu longue celle-là elle était un peu longue non moi j'ai kiffé juste aussi pour une polémique qu'il y a eu sur soi-disant le film est pro-avortement t'as une scène du film où Marilyn elle est devant les roses et il y a comme si t'as fait un brodu non une voix off de son du bébé qui parle donc déjà par contre la scène elle est vraiment très belle et en fait si t'as vu le film le problème c'est encore une fois les gens sur Twitter n'ont pas vu le film si t'as vu le film tu comprends que c'est de la culpabilité en fait qu'elle ressent c'est de c'est de portrait du film je dis pas qu'elle était comme ça dans la vraie mais dans le film c'est un peu elle s'auto-mutile émotionnellement donc là quand tu le suis tu comprends juste que c'est de la culpabilité et que je pense que quand je l'ai jamais fait mais je pense que quand t'avortes tu ressens quand même quelque chose au fond de toi ou ça te fait quelque chose c'est pas juste allez moi je suis débarrassé on passe à autre chose là c'est pour imaginer le truc qu'elle se elle se fait elle se fait mal elle s'auto s'auto-convainc que c'est pas bien ce qu'elle a fait c'est pas de toute façon même si Dominique était pro-avortement c'est pas pour ça que le film est mauvais anti-avortement plutôt non ? oui il parlait ça non pro-vie en fait anti-avortement pardon et donc voilà c'est ça tu le comprends assez facilement en fait dans la scène c'est pas je comprends que quand tu la sors de contexte mais bon je vais pas aller sortir des scènes d'orange mécanique du contexte c'est de dire le film est proviant c'est complètement débile ça me fait chier qu'on est encore à ce niveau de critiquer un film sur des aspects comme ça vraiment regarder des films en entier genre vraiment regarder des films en entier donc voilà c'est tout Blonde il faut aller le voir et allez vous faire foutre tous ceux qui mettent des notes d'une étoile sur les Torbox vous êtes des débiles voilà super beau film ensuite t'avais un truc à dire non moi t'as tout dit frère à part que ouais juste les transitions non 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 juste on a pas assez parlé des transitions pour moi frère c'est vraiment de l'art quoi genre transition d'éléphant man à un moment donné la transition oui oui bah j'allais le dire même genre le point avec quel d'éléphant man il y a de la fumée on voit la vision du père le truc dont on a oublié de parler le truc dont on a oublié de parler c'est pour moi le fait qu'elle fantasme son père enfin pas fantasme dans le sens vous m'avez compris mais genre elle s'est fait une idée du père idéal qu'elle aurait voulu avoir et au final tu vois non mais je reconnais qu'il y a des trucs pas subtils avec le fait qu'elle appelle tous ses mari dadi je reconnais que c'est pas très subtil après moi je mets ça de côté je me concentre sur des aspects autres le seul truc le seul truc à la rigueur que j'ai pas trop compris c'est que tu vois genre elle revoit le producteur qui l'a agressé et genre lequel le premier celui de la Fox genre elle le revoit et elle lui parle normalement et mais moi ça justement c'est pour montrer que t'es obligé à cette époque t'es obligé d'aller contacter ces ces gens là pour faire des films justement je crois que c'est le moment où en plus elle veut un film d'auteur non ? ouais voilà tu vois donc je vois pas ce qu'il y a enfin bon bref je vais pas parler du film on aurait pu parler de la scène Kennedy mais ça va durer deux heures encore j'aurais pu encore défendre ensuite Jean Jean Ougrim on avait pas fait le top 2 on avait pas fait le top 2 de Grim allez top 2 je rappelle même plus de mon top 2 attends Conspiration du Caire c'est comme mon top 2 Conspiration du Caire Conspiration du Caire qu'est-ce que c'est attends j'envoie l'affiche c'est un film en vrai je crois il a marché mais il a pas trop fait son boucan c'est en mode où en gros on suit un fils d'une famille de pêcheurs c'est sur lui en septembre non non c'est sur un fils d'une famille de pêcheurs à mon avis c'est sur le Caire c'est un fils d'une famille de pêcheurs du coup en Egypte qui arrive à gagner du coup une bourse pour aller dans la plus grande école musulmane d'Egypte si je me trompe pas enfin oui du coup comme c'est au Caire et du coup il va dans l'école du Caire et tu vois lui tu sais il y va innocemment et tout pour aller du coup s'instruire et tout dans l'islam et tout dans la religion et tout ça et du coup il arrive et il voit qu'il y a des comment on dit il y a des magouilles qui se passent que ce soit au niveau politique ou au niveau religieux que du coup tu sais c'est faut pas je dis ce connerie enfin du coup le nouveau dirigeant comment on dit tu sais le représentant genre religieux du pays parce que du coup c'est un pays très religieux et tout ouais c'est pour ça et que du coup imam c'est l'imam ok ouais c'est l'imam du coup il y a un changement de l'imam et du coup représentant du pays non mais parce qu'en gros parce qu'un imam je sais que c'est le représentant genre d'une mosquée mais sauf qu'elle a c'est genre là c'est genre c'est un jeune homme voulant devenir imam et quand le grand imam ok parce que ouais c'est le grand imam parce qu'en gros le truc c'est que là non je crois que c'est le grand imam parce qu'en gros en tout cas dans le film il a un genre non je crois que c'est le grand imam mais en gros il a un pouvoir très important que ce soit politique ou religieux et du coup tu sais tu vois tu commences à avoir genre des magouilles en mode ça peut en choisir c'est un qui serait plus religieux qui serait plus à même d'être aimé par le peuple et tout et un autre qui du coup serait moins moins bien et qui du coup serait plus facile d'être corrompu par l'état la politique la police tout ça et du coup tu vois que le mec c'est un religieux innocent et qui du coup petit à petit va se faire embarquer dans une sorte de grande organisation obscure et du coup plus ça va avancer plus il va devoir genre comment dire mettre les mains à la patte quoi et qui petit à petit tu vas t'enfoncer dans l'enquête tu sais t'as des dilemmes du coup politiques religieux moraux et tout c'est super intéressant c'est super bien joué et moi est-ce que Tarek Saleh je connaissais déjà mais j'avais pas vu mais je sais il a fait le car confidentiel est-ce que est-ce que moi les films que ça soit sur tout type de religion oui oui non c'est pas barbant ouais parce que parfois je me sens en dehors du truc tu vois je comprends pas bah je te dis que pour le coup je trouve enfin j'ai globalement tout capté tu vois genre juste il y a des termes que tu vois forcément je connais pas mais tu sais genre il y a des sous-chits tu sais c'est une non mais je parle pas de la langue le connard t'as compris genre les termes que tu comprends pas genre normalement non mais oui il y a des termes que je comprends pas mais tu sais je veux dire tu sais il y a des tu sais des ritues et tout tu vois je veux dire tu sais genre tu sais il y a les ablutions et tout tu vois je connais donc je t'ai pas paumé dans le film mais en gros du coup tu vois t'arrives dans le film et en fait le truc c'est qu'il a une manière de filmer genre tu sais il fait des focales hyper grandes tu sais il a une manière je trouve en gros tu sais il a pas beaucoup de budget du coup il est pas vraiment dans la vraie plus grande mosquée d'Egypte il a tourné dans un truc qui ressemblait mais tu sais il a une manière de capturer genre des plans de la mosquée ouais c'est trop chiant même moi je t'en cherchais il est pas sorti en Blu-ray mais tu vois t'as des plans super larges il a une manière de filmer tu sais les décors de la mosquée et tout c'est magnifique vraiment tu te laisses emporter par le truc quoi vraiment c'est politique t'as des scènes genre en gros et tu vois t'as ce plan là c'est une des plus belles scènes que j'ai vu cette année il y a une scène celle là c'est une des plus belles scènes que j'ai vu cette année on remet la la première ça l'a pas mis dis si je te jure elle s'affichait ah la deuxième ok attends et en gros il y a une des scènes attends j'espère l'image s'affiche en gros si je pense c'est une des plus belles scènes que j'ai vu cette année en gros il y a un concours de récitation de Sourat et du coup il y en a un qui chante mais il a une voix tu sais c'est un timbre ça tu vois la voix elle rebondit et t'es hypnotisé par la chanson c'est magnifique et t'as plein de trucs comme ça voilà c'est ça tremblotante t'as l'enquête qui avance c'est super intéressant rien s'affiche putain c'est vraiment c'est une enquête en gros parce que du coup lui c'est un étudiant lambda et tout il a rien fait c'est un fils de pécheur t'as un commissaire qui du coup il va tomber sur lui il va se dire lui il va me servir d'incruste dans l'école parce que du coup comme c'est la plus grande école comment on dit la plus grande école musulmane du monde bah du coup t'as plein de trucs et d'infos qui se passent dedans de policiers qu'est-ce que tu dis ? école coranique ouais enfin d'un coup je crois c'est oui islamique je sais pas si je crois c'est ça qu'on dit voilà ok et du coup genre t'as plein de du coup de magou qui se passent dedans t'as des non-dits et tout et du coup tu vois t'as des mecs t'as des extrémistes et tout et faut qu'ils essayent de faire tomber ça et c'est super intéressant et alors peut-être t'as juste la fin genre un petit bout de la fin peut-être j'ai pas trop aimé mais j'ai je me suis laissé emporter par le team je m'y attendais à rien je m'y attendais à rien et j'ai vraiment top 2 quand même ah oui mais c'est pour ça franchement pendant longtemps c'est mon top 1 mais bon il y a Cameron qui est arrivé malheureusement Cameron m'a fait arrêté à me faire rêver non franchement moi je vous jure que franchement le top genre j'en ai genre j'en ai 6 j'ai vraiment hésité il était pas dispo je pense qu'il est galère à trouver moi j'en ai 6 j'ai vraiment pas su comment faire genre j'ai trop galéré à faire mon top ça je lance un shoutout à EO j'ai lâché un shoutout à EO j'en ai déjà parlé Les Innocents Les Innocents j'ai le somme j'étais dans mon top 3 mais j'ai pas pu en parler tu sais de Skill Vogue là en gros pour ceux qui n'ont pas vu c'est un film suédois je crois en gros c'est un film sur des super héros mais avec des avec des enfants et tout du coup tu sais c'est une trame très réaliste tu sais ils ont des pouvoirs très bateaux où c'est en mode c'est ça j'ai des cailloux je crois j'ai sorti en janvier et tout je l'ai vu il m'a beaucoup marqué et ouais ouais c'est très très cool franchement et du coup tu sais tu vois c'est un film où t'as des enfants qui du coup ils découvrent d'un coup qu'ils ont des pouvoirs tu vois mais c'est des pouvoirs bateaux en mode tu arrives à faire s'ouvrir des trucs hyper léger des petits cailloux des trucs comme ça et ils tombent Norvégiens bien vu et du coup ils sont amis avec un voisin et tu sais ils sont en mode je dis quoi t'as dit africain t'as dit suède du coup avec un voisin et tout du coup ils commencent à découvrir des pouvoirs avec lui et il voit que le mec est trop bizarre parce que d'un coup ils sont en mode oh regardez un chat venu on va le tuer et genre il le tue il est content de ça du coup ils se disent t'as un mec qui est quand même bizarre tu vois et genre plus t'avances plus ils apprennent de leur pouvoir et plus eux tu vois ils les utilisent bien et le mec lui il va l'utiliser mais en mal et genre je trouve t'as des scènes vraiment t'as des moments genre t'as une séquence j'ai pas spoil mais genre ils arrivent à fondre dans de l'horreur et t'es vraiment terrifié c'est les innocents les gars de je vais écorcher le blase de Esquilvoct c'est les innocents écoute t'as des petites scènes horrifiques et tout c'est super efficace j'ai beaucoup aimé tu vois je trouve dans le thème super héroïque c'était un petit coup de fraîcheur et c'était malin et aussi Batman quand même un shout out parce que ok de toute façon tout le monde l'a vu non mais c'est un tapis si tu veux on en parle si tu veux on en parle mais après tout c'est qu'en vrai on a les mêmes défauts c'est juste que moi je trouve genre ok tu vois il y a des longueurs et tout et des scènes qui marchent pas non pas top pas top de quoi pas top Batman ah non il est pas dans mon top moi ouais mais tu le mets en mode c'est les petits là tu le mets en mode mention honorable parce que moi il est dans mon top 6-7 tu vois quand même genre en même temps t'as vu combien de films en 2022 une trentaine quand même il en a vu pas mal ouais ça autant pour moi non c'est pour ça mais genre tu vois il y a des défauts et tout parce que là tu vois je l'ai revu tu sais il y a une ambiance film noir et tout il y a une ambiance même si l'enquête tu vois les trucs sont bateaux et tout je me laisse emporter la ville elle est tellement belle tu sais le Gotham il est sale et tout franchement j'ai j'ai apprécié beaucoup ce film et le truc c'est pour c'est sale tu trouves non mais pas sale c'est pas de la saleté je trouve alors tu sais il a un un Gotham j'ai un Gotham humide le Gotham c'est un peu humide Jean on peut parler non mais il est pas sale mais tu vois il est humide il est humide c'est quoi ce nom de film Poisseux je vois austérité tu vois si tu regardes genre vraiment un truc sale c'est le film Limbo par exemple ça c'est vraiment sale j'aurais pas eu dire ça j'aurais envie de dire Poisseux enfin il a un bon mot et moi c'est ce que j'ai dit il pleut tout le temps et tout et même si tu vois il y a des galères je trouve c'est un c'était un bon film de super héros je suis content de l'avoir vu et il m'a pas déplu je le revirais bien même si 3R c'est vraiment en vrai je vais en parler un peu parce que j'avais parlé moi le Gotham de The Batman je pourrais y vivre pour moi c'est New York avec les gros panneaux publicités la gueule non mais tu sais Grim je vais parler de je vais le parler parce que peut-être qu'on en a pas parlé mais bon bref on a un truc ciné là on parlait de Sam Remy et de la foule alors ok mais ça je suis totalement d'accord ça peut-être que Gotham mais Gotham c'est pas juste une ville c'est des habitants aussi et ça pour moi ça pêche complètement ma fille du début du début à la fin non le premier quart d'heure mec la séquence d'intro tu sais avec la voix off et tout de Pattinson t'arrives à vraiment sentir tu sais un Gotham un Gotham c'est un tout c'est une ville c'est les habitants ils sont en peur et tout mais si tu sais tu vois mais non parce que la conspiration c'est les monnaie courante d'aller ok tu vois dans la suite du film ça le dément et tout et même la fin où on avait parlé tu sais que la fin la ville est totalement inondée c'est une catastrophe mais tu le sors pas du tout parce qu'il filme pas le public mais connard répète vas-y tu me dis ce que je veux dire connard mais parce que je te dis que je sais on a déjà parlé plein de fois et je suis d'accord avec toi sur ça mais sauf que le début justement je vais en parler une couple à paroles pour répéter ce que je veux dire connard genre tu vois au classe genre cambriol et tout c'est monnaie courante et tout tu vois genre tu sais lui il est en mode veut la vengeance et tout tu sais tu vois les mecs du métro ils se font attraper chaque fois que t'es dans une station de métro t'as peur tu te dis la prochaine je vais me faire attraper me faire gommer par des criminels de Gotham et tout je trouve le début est vraiment hyper efficace sur ça tu vois oh j'aurais pas dit ça Green je trouve pas que c'est c'est un Gotham qui fait vraiment peur alors ouais il fait pas peur le Gotham je te jure va voir Limbo regarde la différence de comment Limbo c'est quoi parce que demain ça vient un truc comment rendre une ville vraiment dégueulasse mais dégueulasse en plus en noir et blanc qui plus est c'est à dire que le mec il filme en noir et blanc donc tu dois ressentir la crasse tu retentis et même dans la conspiration je trouve que dans la conspiration Batman ça marche pas du tout avec le sort de méchant à quel moment tu re tu sais t'as des petites scènes de dialogue où il dit ouais il nous a corrompus et tout ah non mais moi Paul Dano je t'ai fait l'issue aussi j'ai pas ressenti non je te parle je suis dit qu'il contrôle la ville j'ai aucun sentiment j'ai aucun sentiment qu'il contrôle vraiment la ville à un moment donné il n'y a aucune scène qui me fait ça et pareil pour le truc de l'eau le truc de l'eau le climax il est raté parce que déjà ouais pour moi c'est trop c'est en pro le climax c'est raté un parce que il multiplie les Paul Dano comment il s'appelle ouais les Riddler il a multiplié les Riddler comme si c'était un jeu vidéo en mode tu sais il est plus unique là il y a des créateurs et tout alors je comprends pourquoi il en a plusieurs mais du coup sur une scène de combat ça rend pas très bien parce que t'as des répliques de Paul Dano qui le battent et ensuite deuxièmement bah c'est le le truc de Riddler il n'a aucun impact genre faire faire inonder une ville genre déjà je sais pas combien de jours après tu te rends compte que la ville elle était vidée donc en finale non non j'ai revu récemment il est toujours inondé on verra il est inondé ils font quand même de la moto et tout mais bon bref mais c'est ce que je dis à chaque fois c'est que si tu veux ressentir vraiment comment est inondé une ville tu me fais un plan sur un mec qui est en train de regarder la télé tranquille et bam il y a une couche d'eau qui rentre complètement dans son appart tu fais des trucs comme ça pour faire ressentir que les habitants de Gotham vivent vraiment une catastrophe quand je te compare je te compare par exemple avec Sam Remy épisode 3 Spiderman 3 ou par exemple elle photographe est en train de prendre en photo la blonde comment elle s'appelle Gwen Stacy Gwen Stacy et tu vois la grosse barre qui arrive en arrière ils sont en train de prendre des photos il y a une ambiance un petit peu lounge une petite musique et bam la barre elle traverse la truc tout le monde est à terre tu vois tout le monde crier les journalistes prend des photos ça ça c'est vraiment te faire ressentir quelque chose de fou dans une ville mais bon l'inondation pourtant c'est un truc incroyable une inondation mais surtout que là tu vois qu'elle est dans la ville ça dégomme les vitres et tout et tu le ressens pas j'ai rien ressenti j'étais assez indifférent ça de toute façon on a déjà pas eu d'accord avec toi mais je suis sûr qu'en fait là tu vois en fait je l'avais vu et j'ai peur de le revoir parce que j'ai peur que du coup je déprécie trop et je passe ça un bon moment mais je l'ai revu en fait c'est genre ok tu vois j'ai toujours les mêmes défauts et tout mais t'as des petits moments par-ci par-là t'as des scènes c'est des fulgurances j'arrive pas à apprécier le film genre tu vois quand justement le sauvetage toute la scène du combat final c'est pas ouf mais t'as le sauvetage avec le film hygiène rouge ça je trouve ça magnifique t'as une scène un moment encore tu vois je trouve qu'Atouman est un peu Osef mais t'as une scène où il parle en haut de la tour t'as une musique qui s'élange je crois c'est le moment où il s'embrasse et tout je sais pas je trouve que t'as un délire en mode c'est un film noir femme fatale tu sais c'est vraiment mode détective c'est vraiment une aura détective genre cette scène là elle m'a marqué de faux second visionnage t'as l'intro t'as plein de moments t'as les moments dans la bascave et tout et ce qui fait que franchement ce film même s'il y a tous les défauts tu vois je trouve qu'Alfred tu vois Alfred il est raté ah ouais Alfred en fait j'ai noté des défauts le moment où il est blessé je veux dire j'ai rien ressenti je l'ai déjà dit c'est vite je l'avais déjà dit c'est la pire de tous les films je l'avais déjà dit et je le dis vraiment pas en mode provoqué ou quoi c'est vraiment quand on a vu Batman et Robin avec Jean je trouve que l'Alfred était mieux fait comme Batman et Robin parce qu'à un moment dans le Batman et Robin tu comprends qu'il a un souci de santé et il le dit pas tu sais en mode je le garde pour moi et ça crée un mécanisme attachant où tu te dis il garde ça pour lui pour pas imposer des yeux doux sur lui ou de la victimisation et dans l'Alfred alors l'Alfred comment il s'appelle Andy Serkis Andy Serkis mais en plus Andy Serkis c'était en mode la relation pourrie entre les deux c'est vide c'est vraiment vide la relation elle est trop nulle en plus j'ai l'impression que genre mais il est infecte avec Alfred Robert Pattinson mais tu sais c'est thématique en mode tu sais c'est un e-boy ses parents sont morts et tout oui la relation elle ne marche pas carrément il lui dit ouais vous m'avez menti je sais pas quoi puis après tu sais quand la bombe elle explose et qu'on croit qu'il est mort tu sais ça essaye de nous faire de l'empathie en mode ah non le pauvre Bruce il l'a insulté il va mourir il aura ça sur la conscience non non on s'en bat très bien ouais le pangois c'était qui déjà qu'il avait joué je suis pareil je trouve pas que c'est un horrible film par exemple tous les moments charnières du film sont ratés pour moi pareil pour la course poursuite ouais putain en fait la course poursuite c'est peut-être la plus grande frustration genre l'intro de la Batmobile je trouve ça genre le taf sur le son je sais pas qui je sais pas qui ça c'est sûr sur le les bruits de bottes la firaille tout le temps tout le temps c'est pour ça je voulais dire le Gotham c'est un Gotham poisseux et genre le bruit du moteur de la Batmobile qui t'es en mode là devant l'écran j'étais comme un ouf mais la course poursuite est lente quand t'as fait et là j'étais en mode t'as bugué genre en mode bouche b à verte on va dire ça représente bien mais tu vois le bruit de la Batmobile c'était un truc de ouf mais la course poursuite c'est une des plus lambda que j'ai vu depuis longtemps j'étais dégouté alors que la voiture jusqu'à la fin il se penche sur la voiture genre ça a tout passé quand il se penche ça pense tout le truc dans le mode d'un proseur t'as les chaussures métalliques t'as la caméra retournée t'as le thème t'es en mode t'as c'est épique c'est la vengeance et là il penche sa tête en mode un grec c'est bon c'est bon frère c'est dommage mais c'est pour ça que franchement en le voyant je pensais que j'aimerais moins mais j'aime toujours je kiffe toujours et la BO tu vois la BO genre je pense au soir il n'aura rien mais la BO aurait pu être en meilleure BO parce que franchement j'écoute des thèmes non je suis sûr qu'il y a des thèmes ils sont magnifiques genre la scène où ils sont en haut et katouman le thème il est incroyable je sais plus c'est quoi le nom il faudra que le retrouve et puis le personnage katouman moi j'ai pas du tout accroché non moi non plus katouman pour moi j'ai pas aimé son objectif et tout mais c'est comme il disait au début c'est qu'il y a des scènes là en le voyant où il y a vraiment un côté film noir femme fatale et tout et je trouve ça marche super bien et tu sais la magie et l'opère genre en fait forcément il y a un truc électrique entre deux franchement ça m'a remporté pour moi tu vois elle est trop affective c'est à dire que je trouve qu'elle est plus elle est femme fatale juste dans son maquillage en fait pas plus pas dans son comportement ouais c'est ça genre dans son comportement moi je suis désolé mais le costume de katouman pour moi il est ni fait ni à faire il aurait dû au moins assumer le truc et faire un truc avec un masque de charge frère il a mis une cagoule des yeux elle est hors racisme rien de j'avoue son costume est pas fou bon bref t'as vu allez Jean top 1 j'avoue le top 1 de Jean t'as vu le top 1 de Jean t'as vu le top 1 du coup tu verras mon top 1 j'ai complètement oublié ce que j'ai mis avatar voilà l'enculé t'as des trucs à dire avatar 4 jours je suis malade t'aurais pas mis avatar dans le top t'étais vraiment un prouver je te le dis non mais ça fait 4 jours j'étais malade je te jure j'avais complètement oublié on en a parlé depuis 30 minutes avatar pourquoi tu l'as pas mis en vrai on a parlé aussi je te dis j'ai complètement oublié frère il peut dire t'as rien d'autre à dire après c'est pas un film t'as non plus 300 choses à dire en fait c'est le coeur qui parle davantage parce que déjà avatar 1 moi je trouve que déjà on avait chié dessus à tort beaucoup parle un peu d'avatar 1 aussi avatar 1 ils aiment beaucoup dire que l'histoire est pourrie alors que franchement aujourd'hui il tient encore parfaitement la route je l'ai revu il tient très bien la route après les gens il y a juste à voir le profil des gens sur twitter pour comprendre pourquoi ils ont pas aimé les thématiques écologiques ça marche très bien ça marche super bien les gens aiment beaucoup genre à chaque fois ramener le truc en mode ouais mais c'est franchement c'est vraiment du white saviorisme c'est genre un blanc qui se retrouve auprès des personnes indigènes et qui les sauve mais on s'en fout parce que je trouve que ça marche super bien c'est vraiment très agréable à regarder je trouve que le principe de nous faire découvrir une comment dire une comment je parle pour avatar l'univers découvrir l'univers et un peuple à travers justement une personne qui devient les sensations les sensations que tu ressens quand ils se transforment en bleu ah oui mais tu sais que moi je l'ai revu t'as une scène en noir et blanc c'est n'importe quoi le fait de c'est juste ton écran qui a bugué Grimm la connexion à la planète la connexion à tout je veux dire c'est toujours ça marche trop bien on est vraiment connecté au film et du coup on est connecté à comment dire à la planète on est connecté et je trouve que la BO qui est toujours le seul problème que je dirais peut-être au film c'est qu'effectivement l'eau et tout ça fait plus penser à un je parle du 2 ouais du 2 ça fait plus penser en surface pas à l'intérieur en surface à un océan basique de notre planète c'est vrai c'est clair que ça fait pas rêver en fait c'est juste quand tu passes sous l'eau comment il magnifie en fait le passage il y a les zooms numériques aussi non ah oui les zooms numériques c'est chiant les zooms numériques moi personnellement je m'y attendais et du coup j'ai pas été choqué ni même surpris c'est quand même c'est quand même un pro bah non moi je m'y attendais pas parce qu'il s'est passé 10 ans et je pensais qu'il avait changé un peu de style et que il a dit dans une interview que je pense que c'est pour ajouter de la la véracité c'est de la véracité aux effets spéciaux en mode tu zooms dessus ça veut dire que c'est vrai genre ça t'ancre comme une sorte de caméra réelle bah oui mais c'est ça le problème dans un film sensoriel comme ça c'est que du coup comme j'ai dit tout à l'heure c'est que ça implique qu'il y a une caméra donc ça fait un petit peu sortir du truc c'est un peu dommage moi j'ai bien la relation entre la baleine j'ai oublié comment ça s'appelle le nom des baleines entre la baleine et le des fils ou le canne ouais c'est ça entre le fils et le hulcan parce que je trouve que c'est propre c'est pas non plus un tir l'arme le toulkun voilà c'est ça c'est pas un tir l'arme ça t'arrache pas les larmes avec une histoire je trouve que c'est bien fait c'est très innocent et sympa et tout c'est innocent et même quand il veut justifier son histoire les autres ils disent oui on sait on sait et tout et genre il t'explique très faut arrêter franchement c'est touchant c'est très fort il y en a certains qui galvaudent le mot tir l'arme comme si pleurer dans un une scène qui fait pleurer c'est un tir l'arme ouais c'est des procédés émotionnels quoi c'est ouais non mais après ça existe aussi le tir l'arme oui oui il y en a mais des fois c'est juste des trucs basiques quoi voilà ça marche ouais là c'est basique et je trouve que ça marche je trouve que c'est ils sont représentés comme des animaux intelligents et je trouve que ça marche bien parce que du coup ouais enfin tu sais ils arrivent à communiquer je trouve un peu long la baleine non mais il y a des gens ils sont moi j'ai trouvé toujours que le film ah non quand elle sort de l'eau c'est moi j'ai trouvé ça magnifique et d'ailleurs tout le film était trop court pour certains aspects ouais sinon je c'est pour ça que c'est peut-être bien parce que tu veux en voir plus quoi en fait voilà pour la suite ouais le film il offre énormément et pourtant c'est jamais assez moi j'ai trouvé non Mikata c'est un film de merde regarde les dégains à la place connard le comment dire le bestiaire est affolant à quel point c'est magnifique alors que tu sais qu'il y a des trucs qui sont pas là je trouve pas la présence au second plan en fait aussi d'animaux la présence mais il est varié c'est pas juste il est varié le bestiaire m'a pas énormément choqué il est varié mais je trouve pas qu'on a des bestiaires iconiques genre tu compares à d'autres c'est pas comme le premier où t'as vraiment des bestioles non mais même le premier je trouve que la panthère du 1 par exemple ça c'est extrêmement marquant moi je trouve la panthère je trouve qu'il y a des créatures dans des sagas qui ont plus marqué que dans Avatar bien sûr mais je trouve qu'en fait il nous introduit parfaitement à l'environnement quoi genre c'est je veux dire tu rentres dedans de façon parfaite et en même temps tu le découvres en même temps je trouve que ça marche extrêmement bien parce qu'on est des enfants en fait moi je me suis senti comme un enfant directement parce que la façon dont on se fait tenir la main par justement les enfants de comment dire du peuple de l'eau quoi les enfants du peuple de l'eau ils te tiennent la main et tu as l'impression que c'est à toi qu'on me prend la main parce que tu découvres ça moi par exemple je sais que la musique il y a beaucoup de gens qui veulent en parler mais moi le problème c'est que je suis désolé mais quand je regarde Zoé Saldana la musique je la passe tout le temps la chanson du début j'arrive pas j'ai pas réussi à m'intéresser à la musique il y a Into the Water je crois je vais pas les mettre parce que voilà mais t'as un thème t'as un thème parce que aussi je sais pas pourquoi ils critiquaient l'action mais genre rien qu'au début t'sais t'as une scène où les vaisseaux ils arrivent t'sais ça attaque le train t'as une ambiance de western ça c'était incroyable ça déjà super bien mais en plus c'est visuellement à chaque fois peut-être que le film de là où il commence le film ça fait un peu brutal comme si t'avais l'impression de voir un nouvel épisode c'est à dire comme si t'avais vu le film juste avant au début ça fait vraiment dans l'épisode précédent alors qu'il s'est passé 10 ans frérot au début j'ai mis un petit peu de temps et après c'était bon un seul truc où au début tu vois pareil je me suis dit le bébé je savais pas trop d'où il sortait le bébé qui était arrivé j'avais complètement zappé et je me suis dit est-ce que c'est moi qui ai oublié qu'il y avait eu un enfant dans le 1 ou est-ce que le bébé il sort un peu de nulle part mais en même temps tu vois ça ça passe complètement je sais pas tu dis que les temps se passent ils sont amoureux enfin la vie vit son court moi juste j'aimerais bien des petites infos autour du film parce qu'il y en a qui se plaignent que ça a mis 11 ans ou 12 ans à sortir je crois que c'est quand il a sorti il a tourné plusieurs films en même temps oui déjà il fait ça je crois surtout qu'il attendait que les technologies soient prêtes oui je pense qu'il était pas satisfait il voulait vraiment un truc et puis après c'est quelqu'un Cameron j'ai lu des interviews qui est très sur sa vie là il a vraiment changé son rythme de vie complet il est végétalien je crois les studios les studios il y a des panneaux solaires complets pour dégager le moins le truc carbone pour que justement le message de son film respecte ce qu'il fait en dehors du film alors vous allez dire c'est un prouveur c'est un prouveur mais il le fait quand même il a dépensé son argent il a dépensé son argent dans ça donc voilà c'est juste pour dire des trucs comme ça sur lui moi je voulais juste revenir sur Avatar 1 genre quand en fait tout le monde se plaint un peu de l'histoire mais genre plusieurs années après moi je trouve que c'est un argument pas trop recevable parce que c'est une histoire un peu qui se transmet ok c'est pas original mais ça se fait en plusieurs films par exemple il y a eu Danse avec les loups qui l'est fait il y a eu Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise aussi genre le genre tu sais le mec qui n'a rien à voir avec le peuple qui va apprendre à connaître ses coutumes puis qui va le défendre contre sa patrie après ça n'a rien à voir avec White Savior c'est juste une histoire qui se transmet à travers plusieurs mais surtout que encore tu vois c'est juste il venait et manquait enfin c'est plus Quaritch quoi le White Savior parce que là c'est vraiment il vient il s'apprécie la culture il les respecte il les aime et tout il s'apprécie il vient avec eux je peux comprendre la critique je peux comprendre la critique il se fait sauver il se fait sauver par un écrime je peux comprendre la critique sur ça mais je trouve que ça se pardonne sur le fait que c'est un mec en fauteuil roulant qui reprend son corps en main c'est à dire il peut tout faire du coup il y a une émulation où il veut il fait des trucs que des gens n'auraient pas fait tu vois les navis de base ils font des trucs voilà mais lui il est tellement excité par avoir tout ça qu'il en profite au maximum et devient il est là innocemment même si de base il est envoyé par quoi il est émulé de retrouver tous ses sens et que du coup il devient peut-être plus fort que les autres par le fait qu'il a été frustré avant mentalement même le fait je trouve qu'il n'y a rien de bizarre à se dire de découvrir une culture et se rendre compte que cette culture est bien plus que juste des ressources il n'y a rien de bizarre à vouloir protéger ça tu vois après bon les critiques les gens qui aiment ils comprennent en plus j'ai encore un mec dans le chat il dit le scénario est trop mal écrit mais sur quoi ça que je ne comprends pas c'est que je peux dire que le scénario est simpliste mais je ne trouve pas que ce soit un défaut c'est des gens c'est des gens qui ont trouvé des problèmes au film qui ne savent pas définir ce qu'ils n'ont pas aimé ils ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas de nouveaux méchants que c'est un méchant non mais c'est des gens qui ont été insensibles ils ont été insensibles sûrement au côté sensoriel et ils se sont concentrés uniquement sur le scénario ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est un outil le scénario c'est un outil pour te montrer tout un panorama de plein d'images surtout que le scénario n'est pas totalement abruti il est mal écrit tu me diras quand tu seras scénariste à Hollywood ce qui est bien écrit ou mal écrit dans ce cas là c'est pas une triple nuance avec une triple lecture mais bon ça aborde l'écologie la famille la guerre la colonisation c'est bourrin mais ça reste intéressant plus que logique le fait que les humains reviennent c'est évident c'est toujours la même chose c'est juste repousser tout le temps tout est logique il n'y a rien qui soit complètement hors sens il y a plein de films il y a plein de films qui fonctionnent avec des scénarios plutôt simples je rappelle que Mad Max Fury Road c'est Furiosa qui se barre et qui revient c'est une course des bagnoles c'est magnifique c'est pas juste ça le film c'est tout ce qui se passe autour tout ce qui a fait George Miller il y a plein de films comme ça Star Wars a une histoire mythologique c'est un méchant je comprends pas comment alors tu vois t'as autant de générosité alors que pendant des années t'as les Marvel t'as kiffé alors que c'est pas c'est pas parce que vous avez détecté que le scénario est facile que vous êtes plus intelligent que les autres justement les gens ils ont passé les gens qui aiment vraiment les cinémas ils ont dépassé ce stade genre Grimm par exemple il était pas comme ça avant moi je pense que maintenant Grimm il s'abandonne à plein de trucs que tu vois parce que tu constates des trucs de la réalisation il y a des parties prises tu t'es emporté là tu sens que c'est un choix tu sens que c'est un choix de lisser le scénario et que pas faire un truc avec une tripecture hyper complexe pour que le plus de monde possible comprenne apprécie et ça s'emportait par l'univers et Laura c'est ce que je glopère c'est ce qui se concentre uniquement sur le scénario c'est des malheureusement c'est des gens qui regardent un ou deux trois films par an et oui mais les gars abandonnez-vous un peu abandonnez-vous c'est tout c'est malheureusement que vous le vouliez ou non ce film a sûrement pulvérisé beaucoup de blockbusters des cinq dernières années malheureusement c'est comme ça et vous malheureusement vous êtes là à pleurer vous êtes là à pleurer parce que le scénario il n'y avait pas il n'y avait pas un twist à la Christopher Nolan dans le scénario va t'es enculé va t'es enculé je vois des mecs qui mettaient ça mais du gros du dernier Marvel j'accepte un truc par le concept de twist j'accepte un truc c'est que je trouve que Spielberg domine plus ses blockbusters sur l'écriture des personnages les émotions oui ok en vrai on peut spoiler un peu top 1 les gars les gars malheureusement je suis obligé de parler du maestro il est en avance t'escroc il est en avance et j'en parle justement encore plus parce que ça a flopé et c'est une honte c'est une honte que ce genre de film flop c'est dommage et j'irai le voir au cinéma le 22 février parce qu'il n'en est pas question il est question que je lui donne 15 euros en fait à ce mec il est question tu l'as pas vu Happy ? non je crois que t'es le seul avec d'agence moi je découvrais en salle moi aussi le vol de convention mon ordi qui pue la merde The Last Duel on en a déjà parlé il est sorti en 2021 connard de Mat76 bon allez remis c'est un peu Grimm c'est un peu aux antipodes de Bardot sur l'autocritique c'est à dire quoi c'est clair que Spielberg il se critique très peu dans le film par contre de l'autre côté ça a mis en scène si on a vu les films de Spielberg on sait très bien le style qu'il a et à quel point il fait bouger la caméra dans l'espace tout le temps en fait il explique toute la naissance de sa passion du cinéma le découpage de la pellicule t'as des petites scènes ludiques de découpage de la pellicule cette notion de bricolage en fait qu'il y avait avant parce que oui les films avant ça se faisait avec une pellicule les appareils de montage par exemple les appareils de montage de l'époque c'est à dire qu'à un moment il y a son père qui en offre un la direction d'acteur transférer une émotion à un acteur concrètement avoir le caractère de le faire genre parce que c'est pas facile il y a plein d'acteurs qui arrivent pas à le faire de faire ça il y a même je l'ai noté ça il y a un aimant scénaristique je vais pas vous spoiler avec sa mère qui lui fait comprendre en fait tu le vois que ça lui fait comprendre que les films peuvent faire passer des messages juste via l'image d'où son rapport à la narration visuelle lui parce que Spielberg est la narration visuelle bon ben voilà il adore faire ça donc ça montre son rapport de force avec l'image et ce qu'il peut fabriquer avec soit pour émouvoir soit pour se moquer aussi il y a des scènes où ils l'utilisent pour se moquer donc ça montre toute la puissance de ce que c'est qu'un film en fait et ça j'adore ça parce que ça te ça te remet en place en fait des principes du cinéma qu'on oublie un peu tu vois par exemple les gens là par exemple ils parlent que d'Avatar et du scénario mais il y a tout il y a tout ça autour aussi il y a direction d'acteur direction d'acteur narration visuelle il y a tout ça et ça il y a beaucoup de films aussi où moi j'en ai pas parlé même si tu vois j'aurais bien aimé en parler goodbye dragonine je t'avais dit mais c'est un film où il y a aucun mot j'avais vu en 2022 je l'ai vu en début de 2022 mais c'était un film qui date de longtemps avant mais c'est pareil où en fait toute la narration c'est visuel tout ce que tu apprends de l'histoire du film tout ce que tu apprends dans le cinéma en fait c'est juste en regardant ce qui se passe c'est juste en regardant ce qui se passe il y a des informations qui arrivent c'est beaucoup plus subtil d'ailleurs la narration visuelle et tu vois grâce à sa mise en scène en fait c'est pas non plus une mise en scène mais genre l'émerveillement dans les yeux j'ai pas exactement tous les parce que je l'ai vu qu'une fois mais il te fait ressentir ce qu'il ressentait à ce moment là en fait en fait il réalisait que là le format du cinéma c'était un des trucs qui pouvait un des mieux synthétiser l'émotion genre parmi les arts genre vraiment et en plus t'as un contraste avec le père où son père l'empêche un peu d'aller vers ce truc lui il veut une carrière il veut une carrière plus truc et t'as tout ce rapport là la photographie Kaminsky je vous ai montré attends je sais pas si je les ai là je sais pas tu les as putain t'avais montré des plans il y avait des lumières c'est n'importe quoi Grim tu peux pas me choper sur mon PV pendant que j'en parle Kaminsky maîtrise de la lumière le contraste les couleurs l'équilibre des couleurs les ciels les ciels moi j'étais pas fan je les ai vus j'étais pas fan de sa lumière dans les Spielberg des années 2090 où t'avais une lumière vraiment aveuglante genre c'était en mode gardez-moi des tout Minority Report c'était exagéré des gros flares ça flashe un peu pas forcément des flares c'est qu'il accentuait l'image vraiment abusée dommage ça rend mal mais putain je trouve qu'il a trouvé un cocktail visuellement en plus avec le grain ça crée vraiment un truc très très joli et puis Paul Dano en retenue Paul Dano mais il y a une scène un peu jouissive où il se lâche un peu il a du potentiel ce mec le voir dans un Spielberg le voir dans un Spielberg je suis trop content de toute façon c'était rien qu'avec celui de comment dire BTA enfin franchement rien que avec comment dire putain Der Will Be Blood ah oui ah oui non mais c'est exceptionnel et par contre c'est la mère Gabrielle Labelle j'ai vu son nom Karim Ligan elle est bouleversante pour moi c'est Oscar second rôle elle doit le gagner parce que j'ai pas la vidéo mais par exemple t'as un de toute façon c'est pas vraiment du spoil c'est un film qui se ressent elle a un peu une carrière déchue c'est à dire par rapport à Spielberg tu vois Spielberg le ressent sur le fait qu'elle elle a abandonné sa carrière pour sa famille de pianiste et t'as un plan où la caméra se déplace de Paul Dano son père va en dessous du piano et remonte vers les notes du piano et tu vois tout son visage un petit peu triste mélancolique mais en reflet du piano tu vois et bon bah ça c'est j'adore ça et ouais c'est ça il explique pas trop par contre Spielberg tu vois dans le truc d'autocritique c'est à dire il le montre pas trop qu'il a laissé tomber sa famille puisque ça s'arrête vers sa vingtaine d'années ou je sais pas quoi et puis voilà il y a quelques références à ses films il a rencontré le troisième type pour une tornade ça fait vraiment passer au film sa mère qui laisse tomber pour aller le voir et tu comprends un peu comment il est devenu entre son père et sa mère tu comprends pourquoi à la fois il en sort très souvent des films et à la fois pourquoi il est autant créatif c'est les deux ensemble qui font qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui en tant que cinéaste t'as vu sa productivité ça explique du coup ouais la productivité ça explique beaucoup avec son père et tout et la scène pour introduire Lynch franchement Spielberg je te suce la bite la phrase pour introduire Lynch t'es un bon t'es un bon voilà tout ce que je te dis t'es un bon t'es un bon et d'ailleurs pour l'anecdote ça 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 vous verrez ce que ça reproduit mais l'acteur qui joue Spielberg qui est très bon d'ailleurs il l'a pas prévenu que je crois qu'il y a pas il l'a pas présenté à Lynch ils ont tourné la scène première fois c'est à dire qu'il a il a vu Lynch pour la première fois pendant la scène et c'est là j'aime beaucoup cette direction d'acteur de Spielberg toujours de faire des trucs comme ça dans Rencontre du 3ème Tiff par exemple avec le gosse il montre des trucs au gosse pour qu'il soit émerveillé tu vois et là il a fait pareil il l'a poussé pour qu'il soit parce qu'il a besoin l'acteur d'être émerveillé devant Lynch aussi d'être hésitant un peu mais bon c'est dommage ça c'est incroyable c'est dommage que le film il a flop comme West Side Story encore pire que West Side Story encore pire après le truc c'est des américains c'est des débiles même Babylon comment il s'est cassé la gueule alors qu'en plus Babylon il a coûté cher ça me surprend parce que Margot Robbie et Brad Pitt sur l'affiche Margot Robbie et Brad Pitt et même Shazell même si les réalisateurs ça vend moins Shazell c'est WIP Lash parce que First Man il est un peu bidé aussi du coup ça va pas aider mais Brad Pitt quand même par contre pour Spielberg pour vous rassurer Spielberg il sera en flou les poches avec Jurassic Park qui avait un succès donc ça va ça va comment ça ? parce qu'il est producteur de Jurassic Park c'est son film ah ok Jurassic World il gagne de l'argent avec logique donc ça va après Damien Shazell je suis pas sûr qu'il ait un Jurassic Park le pauvre Jurassic World il y a aussi sa prod en blanc en blanc picture Babylone est pas encore sorti il est pas encore sorti il sort le 20 janvier Babylone on l'aurait peut-être mis j'espère désolé que Xav si tu penses pas que Spielberg était un des piliers du cinéma ça me paraît un peu logique il a dit ça ? attends peut-être c'est un des rois c'est indéniable c'est un des énormes c'est des énormes piliers du cinéma il n'a rien fait je ne rassure pas que c'était pas fou est-ce que De Palma a réussi à se réinventer dans les années 2000 ? ça sousse en termes de longévité frère il a réussi à rester Coppola Coppola il est où ? il ne fait pas grand chose il n'arrive pas voilà à part Scorsese à part Scorsese qui tient la baraque il n'y a que les deux qui tiennent la baraque des réalisateurs des années 80 donc oui évidemment malheureux d'ailleurs évidemment bref tu ne voulais pas parler d'un truc Grimm ou je ne sais plus quoi non j'avais pas c'est fiction mais j'en ai parlé Top Gun on n'en a pas parlé mais c'était quand même Top Gun on peut en parler Top Gun on a juste eu un truc sur Avatar mais ce n'était pas grave Top Gun on peut en parler parce que je n'ai pas mis de coup de coeur mais évidemment que j'ai passé un très bon moment dessus comme tout le monde franchement moi je regrette tellement de ne pas avoir vu en salle par contre c'est abusé je pense qu'il y a des scènes qui doivent être surtout la dernière heure du film en salle ça doit être une sacrée sacrée Top Gun un des plus gros succès de l'année en soi c'est logique parce que tu as tout le côté nostalgique et qui était très bon mais le succès que tu as eu c'est abusé je trouve que c'est un film qui rassemble plus tout le monde c'est le film qui rassemble plus de monde je trouve ça reste discret en termes de citations je trouve que ce n'est pas non plus des citations qu'on crache au visage en mode c'est ce que je t'ai dit c'est qu'il y a un gars qui s'est occupé du premier des références au premier et l'autre s'est occupé de la puissance du scénario et de la cohérence de faire un truc quand même solide parce que le scénario il est solide moi j'ai vu un truc qui était un documentaire sur les suites de Saga il parlait de Top Gun et il disait que sur le travail du film dès qu'il sentait qu'il se rapprochait un peu trop de refaire une scène du premier il s'en éloignait direct du coup c'est malin ils ont full joué sur la nostalgie tout en faisant des trucs nouveaux c'est cool les scènes elles tabassent en termes d'émotions et de frissons je veux dire à chaque fois ça marche pour moi la première fois où ça marche le mieux bon déjà il y a les scènes très émouvantes entre Ice et Maverick qui sont surtout Ice dit rien Ice dit rien et c'est trop fort ça me fait je vais le dire désolé on a déjà parlé avec Jean et Happy je vais le dire Grimm je crois que t'étais pas là mais la force du film c'est le le palpable de la mort en fait rien de sentir que là il peut mourir à chaque instant tu peux comparer ça au problème des blockbusters qui sont sortis depuis des années où ils arrivent pas à faire sentir ça parce que on a perdu des beaucoup de gens disent que ça fait penser à un film de 90 c'est normal c'est parce que il a pris des principes que le cinéma d'Hollywood a voulu renier parce que c'était trop ringard et tout au final quand tu le vois maintenant tu te rends compte que ça marche de fou malheureusement sur le public donc la figure du héros qui plus est Tom Cruise c'est pas juste la figure du héros c'est Tom Cruise en plus les deux en ensemble je veux dire ce mec c'est quand même quelque chose ah oui mais l'icône les scènes avec Val Kilmer quand t'as comment dire terrain activé mettez en route le timer pour 2 minutes 15 et que là il se lance sur la course où il simule le terrain je suis désolé mais moi ça c'est beau moi ça marche à 100% je veux dire alors que dans d'autres films alors que dans d'autres films tu pourrais dire c'est une facilité scénaristique mais là ça marche pourquoi ? parce qu'ils t'ont suffisamment attaché au perso principal et ils t'ont fait croire à cette notion de mort notamment avec les scènes vraiment il y a une gravité qui est mise sur plusieurs dialogues sur là il y a des risques de mourir si vous allez trop vite vous pourrez vous prendre un truc sur le jeu des acteurs ça sent sur leur visage les jets en plus je ne sais pas comment ils ont filmé la scène des oiseaux la scène des oiseaux parce qu'en fait c'est des hommes qui sont entraînés ce n'est pas juste des sur-hommes ce n'est pas des super-héros c'est juste des humains qui sont dans des machines et soumis à des problèmes parce qu'il l'explique au début et ça ça marche pareil avec le truc de jets on est tous soumis à les lois de la nature avec la scène où le gars pendant l'entraînement il perd connaissance si tu dis c'est juste qu'on est soumis aux mêmes lois que tout le monde c'est pour ça tu me prends la fin où il doit se faire tuer par l'hélico je ne sais pas tuer mais j'étais même pas énervé genre tu me prends un personnage pourri mal écrit je dis c'est quoi cette merde là mais là non parce que les personnages attachants c'est tout c'est bien construit c'est tout ce qu'on veut dans des films blockbusters c'est ça qu'on veut et ça c'est tellement un effet de fraîcheur alors que c'est des principes vieillots c'est fou c'est des trucs de 90 et tout on soit super cliché mais ça marche ça marche trop bien moi ce que je voulais dire depuis tout à l'heure c'est que tu as un cliché aussi avec les discussions entre comment dire le fils de comment dire Top Gun Maverick et pas le fils de Maverick Miles le fils de Miles enfin bref le personnage secondaire directement des fois t'as les petites discussions tu dis c'est un petit peu cliché ou c'est même un petit peu en mode il répète il dit ouais bah tu m'avais dit de foncer sans réfléchir tu dis ouais vas-y mais ça marche quand même franchement c'est bon quoi c'est un film qui est très agréable à regarder ouais du coup vas-y Hoppy vas-y Hoppy laissez Hoppy laissez Hoppy le fou le fait que genre tu vois c'est vraiment la même trame narrative le même truc qu'un film des années 90 et que ça a plus jamais été fait le fait que ça sorte aujourd'hui c'est presque rafraîchissant tu l'as dit ? je te jure Hoppy il a rendu il y a des minutes il doit te faire foutre je voulais te laisser parler mais t'as répété c'était ma phrase de quand on avait parlé d'isconde il y a 3-4 jours enculé tu l'as dit ? c'est trop grave non mais Grimm pardon Jean ce qui est en plus ultra efficace on sait très bien que le film aurait été pas du tout la même sans Tom Cruise mais le sentiment de culpabilité que fait passer Tom Cruise via son acting tout simplement expression du visage c'est la palette qu'il a c'est voilà donc c'est ça qui marche sur la mort de Miles et son rapport avec son fils qui marche beaucoup non mais le film marche très bien honnêtement et la première scène tu vois rien que la première scène le fait qu'il dépasse la vitesse qu'il pouvait pas mais voilà c'est tout c'est trop efficace c'est un régal je veux des films comme ça il y a des films d'auteur et il y a des films pour faire rêver comme ça c'est tout je veux ça j'en ai marre c'est pas ce qui sert à tous les blockbusters pour faire les mecs c'est des bouffons il faut vivre il faut rêver non mais le problème c'est que les blockbusters ont abandonné certaines fois ils veulent des héros plus niants c'est des héros plus chers quand je regarde un blockbuster je sais que ça existe pas Tom Cruise un mec parfait comme ça je le sais on est pas débiles donc voilà c'est ça qui me manque et voilà je crois qu'il y a peut-être des petits films je sais pas Top Gun c'était un film notable Top Gun moi ce que tu me dis c'est vraiment t'as des scènes tu te dis comment ils ont filmé tu te dis jusqu'où ça a été des acteurs enfin ça a été des acteurs et ça a pas été des pilotes pro genre sur certaines scènes c'est abusé et des fois ouais c'est impressionnant comme on sent le moi j'ai pas vu beaucoup de films non plus en 2022 j'ai vu une vidéo d'Allo Ciné un chauffeur pilote qui pilote machin qui explique que c'était quand même un des films les plus réalistes sur tout ça il y a quelques détails qui vont pas notamment le fait d'enlever le casque pour montrer le visage de Tom Cruise et tout mais c'est quand même plutôt réaliste sur certains trucs donc voilà au niveau comme ça ils pourront pas se plaindre c'était très très cool attends je vais voir si on n'est pas oublié moi bah ouais Obi-Wan série 2 des Giants d'Olive on a vu Pinocchio moi il y avait coupé coupé d'Azan Abissus qui était très très cool en film français moi je veux pas le voir pour que ça soit le premier film en plus j'avais conseillé à Jean je m'en rappelle le problème c'est que Jean il m'a dit que c'est un remake de ne coupez pas et qu'en fait c'est nul mais même j'ai vu tous les gens ils disent que c'est exactement la même chose avec quelques petits twists mais tu dis alors que le premier était déjà un classique c'est que Jean moi j'ai pas vu donc j'essaie de pas dire pour pas spoil mais tu sais en gros t'as un plot twist en seconde partie et moi je croyais qu'en gros le plot twist en seconde partie c'était un truc méta où en gros du coup il parlait du l'original du coup je trouvais ça malin mais je crois en fait que même dans l'original il faut gâter la même chose donc ce que j'aime pas c'est que déjà Azan Abissus c'est pour ça Maud c'est lui alors qu'il a copié et deux le véritable film le premier avait réellement pas de budget alors que là mais après faire du simili pas de budget ça a un peu pas de sens après je trouve ça peut moi je peux après bon si je parle en mode je suis réel mais moi je peux comprendre que t'es une petite nostalgie de quand tu faisais tes courts métrages sans budget donc après ça peut ça peut sonner faux et tout mais moi je peux voir ça comme un hommage à l'époque où t'as plus de budget t'es réel t'es réel bah déjà il a qu'à écrire son propre scénario Azan Abissus qui veut faire un film sans budget déjà là mais t'es réel il y a un film qui est sorti il y a sorti quoi 2020 Jean 2009 peut-être je m'en rappelle j'en ai entendu parler il y a pas longtemps il y a 2-3 ans et tu te dis 2 ans je suis un réalisateur français je vais copier le film de A à Z c'est gênant de faire ça moi quand j'ai vu le film il y avait un délire un truc c'est que quand j'ai vu le film dans le film il y avait un délire méta en mode critique des remakes français et tout et du coup du coup si en fait dans le film original il parlait pas de ça c'est intéressant mais si du coup même dans le film de base c'est un remake c'est pas spoil du coup ça a pas de sens c'est dommage le film de George Miller était très sympa aussi je vous conseille parce qu'il a pas marché beaucoup les scènes des fables c'est n'importe quoi franchement il y a une inventivité dans les scènes tous les visuels c'est n'importe quoi c'est franchement agréable puisque c'est un peu du c'est du storytelling dans la première partie donc c'est un sort de faux huis clos où ils sont quelqu'un raconte dans une salle des fables un petit peu et en plus ce que j'aime bien c'est que les scènes de fables sont un petit peu comme des des tableaux c'est à dire que t'as assez George Miller change sa façon de réaliser et est un peu statique dans les scènes où il raconte en fait et en même temps t'as beaucoup de richesse sur les couleurs tous les décors les objets un petit peu de fables clichés et c'est très bien et après c'est peut-être la fin toutes toutes les scènes de fin qui sont un petit peu ouais ça sort un petit peu du film le dernier segment m'a un peu sorti du truc alors qu'au début je rêvais tous ces dommages ça sort de ce truc de on ne bouge pas d'un lieu et ça crée ça crée une fable en fait en plus Jean tu sais toi tu l'as pas vu mais en gros t'as tout le délire qu'en fait c'est une meuf qui du coup Tilda Swinton sait qu'elle a un génie elle a trois vœux et tu sais c'est un peu le truc en mode si toi t'as trois vœux tu te dis quoi elle c'est une meuf qui veut rien du coup c'est hyper intéressant et au final tu sais c'est un vœu en soi c'est touchant mais au final t'es un peu déçu peut-être par rapport à toi tu t'as donné un autre type de vœux à être plus surpris tu vois mais non non ah non par contre pas du tout c'est pas sur ça c'est plus sur le confort de la structure du film qui change ça raconte des fables et là à la fin ça décide de faire une fable voilà faire son propre fable à elle en gros et du coup par contre le film il va vraiment plus loin genre si on si on explore ça parle de les scénarios ça parle de tout ça parle des histoires dans le cinéma c'est pas juste un film sur ça on parle de tout ce que ça implique au cinéma les histoires et pourquoi on les raconte et pourquoi il y a ce comment on dit genre ce quand il y a une seule histoire mais on la raconte sous d'autres trucs différents le monomythe ah c'est le truc du monomythe voilà donc c'est quand même plus on peut étirer ce ce truc quoi c'est pas c'est pas juste j'ai pas vu du tout et je l'avais conard conard voilà il y a eu quoi d'autre cette année attend attend il y avait le vortex de gaspard noé aussi ce qui était intéressant c'était un écran ça dé tout le film et en fait c'est un film sur la vieille c'est tout du coup le film il est très lent je pense son film le plus personnel peut-être et du coup le truc c'est qu'il traîne enfin moi je me suis malheureusement je suis embêté dedans genre sur la fin il y a des trucs qui m'ont eu et tout ça m'a rend choqué et tout mais ça jouait très bien mais je me suis un peu embêté devant c'est dommage alors que de toute façon je m'attendais à mieux voilà mais c'était toujours intéressant ça restait comme on dit triangle triangle sadness moi je le conseille je le conseille parce que t'as pas saisi la portée politique je sais pas t'es pas sensible à ça en plus je me suis écouté la critique de Bégaudot juste après et c'est tombé parce que peut-être il va me faire changer c'est le film parfait pour que Bégaudot t'explique en fait mais sans filtre je dis ça comme un truc sarcastique mais tellement comment dire brut et comment dire pas il arrive avec ses gros pieds mais je te l'ai dit je te l'ai dit je t'ai déjà dit que Parasite c'est pas non plus subtil Parasite c'est des plans je sais mais je sais pas pourquoi là ça ouais je sais pourquoi je sais pourquoi je pense c'est par rapport à la nationalité je pense oui oui sûrement mais Parasite est un bien meilleur film mais par contre non mais moi j'ai pas besoin ouais c'est ça j'ai pas eu senti le besoin d'avoir d'explications pour Triangle of Sadness pour comprendre les sous-textes etc pour les trucs tu m'as dit quand t'as vu le mec tu m'as juste dit juste parce qu'il est noir alors que je t'ai expliqué pourquoi il le non mais tu comprends plein de trucs tu dis oui il y a plein de trucs critiques etc mais il n'y a pas que ça qui m'a dérangé dans le film c'est pas je sais pas j'ai trouvé ça un peu bah dis du coup non mais je te dis genre la plupart des messages en mode ouais les riches comment dire complètement exubérants complètement fous qui manipulent et qui maîtrisent tout le monde mais toi tu l'as dit donc maintenant je peux pas comment dire ne pas y penser au fait que c'est sur l'impossibilité de prendre des décisions mais la plupart du temps enfin tu dis juste que c'est bah ils sont juste face à un ultimatum non c'est pas sur l'impossibilité de prendre des décisions c'est sur le les débats indémélables indémélables oui bon mais moi j'ai pas j'ai pas réussi à entrer dedans dans le film du tout après comme autre film qui est sorti moi je vous le dis il est très très bien t'avais quoi happy avec un petit truc il peut ressembler à la structure de Parasite en moins bien pour le train j'ai pas vu l'action avait l'air bien le train en vrai j'en attendais archi rien le train non bullet train c'est avec Brad Pitt j'en attendais rien mais en vrai ça va il est sympa il est cool bah merci franchement merci mais les scènes d'action c'est comment c'est pas non plus un chef d'oeuvre genre il est cool genre les scènes d'action elles sont bien tournées banger masterclass attends en vrai t'avais tu sais que Macbeth c'était stanné aussi je crois non c'était descendant bullet train c'est ce que c'est c'est un film sympa qu'est-ce que tu veux dire de plus bah on en parle pas alors c'est sympa ah si peut-être Macbeth c'était 12 janvier ouais j'ai pas envie d'en parler après oui visuellement c'était magnifique à l'ouest rien de nouveau j'ai pas vu ça c'est un film de guerre sympa après c'est pas le film de guerre le plus c'est un film de guerre anecdotique je dirais mais il y a quand même des scènes marquantes sans spoiler notamment sur la tout simplement c'est les thèmes qui reviennent tout le temps dans les films de guerre c'est sur l'humanité et ce que tu ressens entre les deux camps et ouais c'est sur plus sur le passage de la ça montre au début que ils sont très excités d'aller à la guerre et ensuite t'as le contraste complet sur la réalité de la guerre et il est il est pas mal il y a des il y a très une belle photographie après c'est pas non plus le meilleur film de guerre que j'ai vu de ma vie euh non mais à toute façon moi sinon j'aime répéter la pacifiction très intéressant allez voir très dépaysant moi le seul truc à dire aussi c'est que 2022 visiblement c'est l'année des remakes pourris parce qu'on a quand même eu un remake de Tensas Tensou Massacre de Scream et je sais plus de quoi donc Scream j'aurais pu le mettre dans flop tellement il plaît il avait l'air vraiment abominable ouais mais voilà tu vois c'est des remakes donc on a pas Elvis moi je d'ailleurs moi j'ai trouvé ça assez catastrophique ces deux remakes là quoi c'est franchement juste Scream je suis désolé mais il est tellement ringard il est tellement gênant qu'il tombe vraiment dans tout ce que tu critiques le premier film genre le premier film je crois il est sorti euh je sais plus il est sorti quand le premier film franchement je suis surpris je pensais que c'était un main girl Scream 5 et bah maintenant tu tombes des nues non Elvis moi j'ai bien aimé mais j'ai trouvé la réalisation de Baz Luhrmann indigeste sur moi je sais que t'as pas aimé moi je suis sûr que le montage le montage très explosif et tout très coloré je trouve ça marche quand même bien avec ce que dégagait Elvis même si toi je sais que t'as pas aimé oui mais ça ça dégage juste je trouve qu'il s'en sert pas à bon escient c'est à dire que c'est des effets mais y'a pas non c'est trop ça va déjà ça critique très peu Elvis bon faut pas s'y attendre pour ça que Blonde est 4 fois au dessus de ce film et j'avais noté des trucs qui me dérangeaient ça me fait chier je peux pas en parler mais ça va beaucoup trop vite au début ça ça prend son temps sur le Christmas Special qui est beaucoup qui est beaucoup plus agréable à suivre narrativement parce que enfin il arrête il se dit allez faut faire une histoire le Christmas Special il fait enfin une histoire c'est à dire là il fait enfin un truc tu parles de quoi j'ai même pas Elvis Elvis c'est le moment je sais pas si tu as vu mais j'en tire pas tu vois par exemple Christmas Special c'est un peu une scène intime avec lui j'en tire pas non plus quelque chose de fou quoi Austin Butler refait les scènes c'est le même principe que pour moi de Bohébian Rhapsody c'est à dire refaire des scènes aux mots prêts aux gestes prêts après est-ce que j'en tire quelque chose de fou non non ça attirera sûrement la curiosité de ceux qui ont jamais connu Elvis et je comprends mais bon moi je pense que il faut les biopics il faut utiliser des célébrités pour faire passer des messages en fait et là je trouve pas qu'il y a des messages de fous c'est des messages qu'on a déjà vu en plus qui plus est de quelqu'un qui utilise une célébrité mais bon chacun son truc c'était pas mon moi je préfère je préfère le Elvis de Forrest Gump c'est mon avis ta gueule bon c'est bon là un dernier un dernier film pourrais un petit tapine les méchants les méchants c'était de la merde vous m'avez entendu pas un dernier attend je cherche là bon sinon oh c'est bon on a tout dit après vous vous l'avez pas vu everything every roll at once pas envie j'ai envie de le regarder parce que je vois que ça envoie 45 fois si on l'a vu mais non ouais j'ai vu dans le chat aussi j'ai pas envie il corrige pizza et c'est clairement les gens qui disent que c'est un chef d'oeuvre etc so crazy parce que pour l'avoir vu honnêtement bon bah voilà c'est à peine c'est intéressant en termes de mise en scène c'est à peu près joli mais c'est vraiment mid mais pour moi du début à la fin mais tu sais pourquoi tu sais pourquoi ça plaît autant au grand public tu sais c'est bah moi je pense que je sais mais en fait c'est juste que bon moi je l'ai regardé c'est des effets que le spectateur lambda n'a jamais vu et cette histoire de multiverse qui a eu pour ce moment voilà c'est le cocktail je l'ai vu après Dago parce que moi j'étais quand même optimiste en vérité parce que Dago a craché sur le film à 100% sur le film il a craché à 100% dessus et je me suis dit il faut quand même que je le regarde parce que et le film c'est pas non plus une bouse cosmique c'est vraiment très bien mais le film est juste mid quoi c'est vraiment et en plus de ça le message est loin d'être un truc de fou c'est un truc sur la famille etc à la fin et là pour le coup le tearjerker c'est vraiment un arrache-larme sur la fin les gens qui ont pleuré devant ce film c'est qu'ils ont probablement pas vu de film ou alors d'autres films du genre parce que le truc est mid au possible le truc est logique je veux dire c'est même pas extrêmement efficace et je pense pas être aigri parce que moi j'ai regardé ça normalement j'ai pas regardé ça en voulant critiquer le film je l'ai regardé en me posant devant et je me suis juste dit par moment bon bah voilà moi ça marche pas sur moi du tout je veux dire le film est pas subtil le film est pas foncièrement magnifique c'est vraiment pas quelque chose où je me suis dit c'est exceptionnel quoi en fait je comprends pas c'est tout ce que j'attends c'est tout ce que j'attends en le regardant c'est ça le problème ouais voilà moi le film il m'offre pas plus que ce que j'attends de lui je veux dire c'est un film voilà donc il se passe des choses et on va pas me dire que j'ai pas compris parce que j'ai tout compris de ce qu'il se passe dedans oui oui on va dire qu'il y a un sous-texte aussi sur les messages sont clairement sont clairement simples etc moi je je veux pas dire que c'est je veux pas dire que c'est nul je veux pas dire que c'est sans faire le méprisant sans faire le méprisant c'est pas un chef d'oeuvre sans faire le méprisant c'est un film ok je pense que moi j'ai vu des scènes où t'as des tu sais il reva dans le temps les trucs du multiverse de toute façon ça me casse les couilles le truc du multiverse mais ouais puis en fait c'est presque juste un attends Jean quand t'as vu d'autres films et plein d'autres films font des effets ça me rémis c'est peut-être le plus populaire il y a plein de films qui font des effets comme ça c'est pas si impressionnant quand t'en as vu d'autres c'est tout c'est pas c'est pas exceptionnel du tout et puis même je sais pas le principe du multiverse ça a pas l'air très drôle non plus ouais voilà dans ça c'est clair que c'est pas très drôle c'est un peu du what the fuck par moments ou genre non mais j'en ai rien à foutre que le multiverse il soit bien utilisé je trouve que c'est le multiverse est un principe du cinéma parce que les gens ont plus d'histoires et qui doivent mélanger les histoires entre elles ça m'intéresse pas moi je t'ai dit je préfère un scénario qui est réutilisé plusieurs fois sous un autre angle le multiverse m'intéresse pas ça marche pas du tout en tout cas moi j'ai pas apprécié puis même visiblement c'est souvent un prétexte pour faire des hommages à d'autres trucs et non puis les gens qui disent waouh c'est extrêmement touchant vous avez pas compris je suis désolé moi en tout cas ça marche pas je trouve pas que ce soit un chef d'oeuvre du tout et je trouve que le message est très clair y'a rien de fantastique c'est pas un film fantastique non mais même les effets spéciaux on dirait juste on sent que c'est pas un film à énorme budget parce que les effets spéciaux en en sont le témoin mais c'est pas moche mais c'est juste que ça se sent on dirait et non on fait pas les aigris il commence à me casser les couilles ce fils de pute on peut ne pas aimer un film espèce d'enculé c'est un malade il est complètement taré on peut pas ne pas aimer un film après frérot les mecs qui disent aigris tu leur demandes de parler du film il dit qu'il est banger je te jure frère on peut pas ne pas aimer un film j'ai pas le droit de dire que le film est juste mythe il a le droit d'apprécier un film aigris banger masterclass je suis même pas écrit je dis juste que le film c'est pas un chef d'oeuvre il aime pas le film tu dis les arguments pourquoi c'est pas gênant c'est un truc de taré frère t'as pas dit ceux qui l'ont aimé c'est des fils de pute c'est pas grave ouais j'ai pas dit ça j'ai juste dit que le film est loin d'être écrive c'est pas non plus écrive vas-y défends le film masterclass masterclass c'est un peu un film de bandeur de site voilà au moins on en aura parlé parce qu'il y a des gens qui a la tête a demandé mais bon il attaque Happy en plein milieu du live Happy t'as quoi à dire à Grimm le milieu le milieu en question 5h25 ça fait un quart de journée qu'on est en live Happy vas-y attaque à Grimm Banger mais sinon on a pas trop de films pourris voilà c'est bon moi je t'avoue que je me suis concentré sur les films nuls de cette année j'ai vu beaucoup de films pourris en 2022 quand même mais là franchement 2023 les gars ce serait une très belle année on a du Sam Mendes on a du Chazelle on a du Spielberg on a du Wes Anderson on a Nolan qui peut peut-être venir on a Ari Aster on a Fincher on a Ronowski non franchement 2023 belle année pour le Sinoche Nolan j'ai confiance en toi moi en vrai tout ce que j'ai dit quasiment j'ai confiance il va pas aimer Oppenheimer ah ce serait trop bien ce serait trop drôle il dégomme le mur si Nolan il décide de faire un truc abstrait ça va être trop énervé Terra je serais trop content moi je l'ai pris chaque jour imagine il voit ça commence à chanter il va partir en chambre je jure vraiment le trailer c'était et là il y a Sian Murphy qui commence à faire un lap so excited nuclear le trailer c'était vraiment le épisode 8 les particules et tout allez j'ai confiance j'ai confiance malheureusement Lynch fera quand même une meilleure scène d'explosion que lui il peut mettre toutes les caméras où il veut je m'en fous Lynch meilleur Napoleon Ridley Scott aussi c'est vrai après il peut il va se faire chier dessus je pense le film va se repousser je pense le film il va se faire défoncer par tous les fans de Napoléon il faisait pas cette taille vous saviez que son fils Léon lui a crevé le bidon il est beaucoup trop vieux Ridley Scott en plus c'est Joaquin Phoenix mais non mais Ridley Scott il est passionné il habite en France et il est passionné par il y a un respect Ridley Scott et même je crois Joaquin Phoenix il aime bien Joaquin Joker 2 c'est 25 ou 24 c'est 24 c'est mes prochains non c'est pas Birds of Prey c'est quoi c'est un truc comme ça non non c'est Folia 2 avec ah oui c'est vrai ça s'appelle en anglais parce que c'est pourri en français l'affiche est abominable mais il y a Boy is the Freight de Harry Aster le mec qui a fait hérédité à voir parce que du coup moi je sais que j'avais apprécié quand même il s'appelle Folia 2 ah bah si Joker Folia 2 comment ça en français c'est Folia 2 même en anglais oui mais tu es trilla en français c'est nous en anglais c'est nous en anglais ok je trouve ça nul on dirait que c'est les canadiens qu'on fait le titre du film trailer marty pour Boy is the Freight ah ça c'est bien ça on le regardera le mec qui fait sa pub de Boy is the Freight Barbie aussi il y a mon cas des petits films comme ça tu vois il y a un monde ça peut être Galerie Ferrari Michael Mann oh putain Ferrari et Michael Mann tu sais il y a une photo d'Adam Driver oh la la en gros il ne ressemble pas du tout mais bon c'est pas grave c'est pas grave genre le Enzo Ferrari je crois qu'il ressemble à Ozil non mais bon on s'en fout c'est le grand acteur ah oui c'est possible j'ai jamais compris ceux qui se plaignent que l'acteur ne ressemble pas dans les biopics on s'en fout mais est-ce que les gens tu sais ils veulent bandeurs de surréalisme du coup enfin ils veulent un documentaire tu vois je dis que c'est symptomatique des gens qui veulent qu'ils fassent redescendent de A à Z au mouvement pré c'est la même chose attends faut que je trouve le blanc parce que franchement Adam Driver sur la photo je suis désolé mais pour moi ça c'est la photo d'un mec qui a plié un classique ça dans le live chat The Whale aussi va sortir ouais d'Aronoski ça a l'air sympa ça The Whale je dis aux devs de étirer les trucs parce que après je pense tu sais le film il est poussé un peu parce que tu sais Brendan Fraser il revient de loin et tout ça fait longtemps mais je pense quand même c'est Aronoski et tout j'ai confiance je pense que ça va être très beau ouais toi j'ai l'air spécial ouais attends la photo elle est écrasée attends je vais la revoir vas-y remer ça s'affiche pas The Bee mais peut-être parce qu'il y a un délèche idiot bon allez 5h30 parler de cinéma si ça c'est pas du live ciao tout le monde bravo ciao Pantino ciao Pouta attends attends bravo Pouta cacador on se voit l'année prochaine demain il y a il y a non c'est quoi ton live que t'avais dit là ah bah non Zem non pas ça les hits d'Europe celui-là il a été très très bien celui-là très très bonne idée merci merci c'est mon idée de live c'est mon idée je lui ai donné non en fait tu me l'as dit hors live donc en fait je suis con ah oui en fait il va faire un live la pêche aux canards avec Amin elle a exactement Mister V et ils vont pêcher des ça va être une dalle le multivers les gars la folie quoi c'est everything et vous y faire à la trente les gars je prépare un live avec Amin et Happy vous êtes pas prêt Amin et Happy dans la même pièce c'est surriel par contre en compte Happy tu dors là ? non non j'ai dit on va pêcher du canard ok allez j'aime trop ce qu'il vote ciao bon euh merde attends je dors ici ciao tout le monde à plus à plus Jean à plus Grim à plus ça va il faut pas je suis genre de leur dire à plus après je vais leur parler en live ciao les bon c'est parti c'est parti